Bonjour à tous, nous allons procéder à l'appel. Monsieur Denoyel. Monsieur Piolle, présent. Madame Martin, Elisa donne pouvoir à Closap Pass pour toute la soirée. Monsieur Sabri. Madame Capdefon. Monsieur Macré. D'accord, en cours. Madame Corinne Bernard. Sadek Bouzaïenne. Laurence Compara. Emmanuel Carose. Marina Girodelin. Thierry Chastanier donne pouvoir à Jacques Biard pour la soirée. Mondane Jacta. Pascal Clouère donne pouvoir à Laurence Compara pour la soirée. Laetitia Lemoyne. Alain Denoyel, présent. Lucille Lereux. Vincent Fristot. Catherine Racose donne pouvoir à Laetitia Lemoyne pour toute la soirée. Fabien Malbet. Maud Tavelle. Très bon. Jacques Biard arrive. Antoine Bach donne pouvoir à Lucille Lereux jusqu'à son arrivée. Olivier Bertrand. Marie-Vonne Boileau. En cours. Marie-Madeleine Bouillon. Alain Confesson. Claude Coutaz. Présent. Suzanne Datte. Présent. René de Séglier. Présent. Salima Gidel. Présent. Christine Garnier. Klaus Hopfast. Présent. Martine Julien. Présent. Claire Kirkacharian. Présent. Raphaël Marguet. En cours. Pierre Meriot. Présent. Yann Mangaburu. Présent. Anne-Solfi Olmos. Bernadette Richard-Finault. Jérôme Soldeville. Présent. Guy Tuchère donne pouvoir à Bernadette Richard-Finault pour toute la soirée. Sonia Yassia donne pouvoir à René de Séglier pour toute la soirée. Anouche Agobian. Présent. Présent. Sarah Bukala. Présent. Présent. Paul Bront. Georges Burba donne pouvoir à Jeanne Jordanoff pour toute la soirée. Jeanne Jordanoff. Présent. Olivier Noblecourt. Jérôme Safar donne pouvoir à Marie-Josée Sala pour toute la soirée. Marie-Josée Sala. Vincent Barbier. Nathalie Béranger donne pouvoir à Mathieu Chamussy pour toute la séance. Bernadette Cadou. Richard Cazenave. Mathieu Chamussy. Lionel Philippi. Sylvie Pelafiné. Alain Breuil. Mireille Dornanou. La pêlée fait. Merci monsieur de Noyelle. Je déclare donc la séance ouverte. Nous avons un large quorum et je vous propose de désigner le secrétaire de séance. Donc je vous propose de choisir comme secrétaire de séance aujourd'hui Maude Tavel. S'il n'y a pas d'autres candidatures, je mets cette proposition aux voix. Qui ne prend pas part au vote le Front National, les Républicains, UDI, Société Civile, le Rassemblement de Gauche et de Progrès, qui vote pour le Rassemblement Citoyens de la Gauche et les écologistes. Et donc Maude Tavel sera notre secrétaire de séance ce soir. Et chers grenobloises et chers grenoblois et chers élus, il y a quelques jours, nous célébrions nombreux ici et dans les alentours de Grenoble le 14 juillet. Place de Verdun pour le défilé militaire, dans le parc pour le pique-nique citoyen, sur l'anneau de vitesse pour le bal des pompiers et partout dans la ville pour le feu d'artifice. Nous étions des milliers et des milliers, une foule dense, joyeuse, rassemblée autour des valeurs de la République, liberté, égalité, fraternité. Une devise qui nous appelle plus que jamais à l'émancipation et à l'autonomie des individus, à une solidarité indéfectible et à notre responsabilité vis-à-vis de notre environnement et des générations futures. Au cœur des chaleurs accablantes que nous avons connues et qui frappent, que nous connaissons et qui frappent évidemment les plus fragiles, au cœur d'un été torride comme il y en a malheureusement de plus en plus souvent, ce qui en cette année de COP21, je crois, nous appelle encore et encore à agir face aux défis climatiques. Et alors que nous subissons des pollutions de pics d'ozone répétées et graves, alors aussi que trop de grenoblois n'ont pas ou n'ont plus les moyens de partir en vacances et qu'un bidonville fait l'actualité sur notre commune, là où on pensait qu'ils étaient définitivement disparus il y a 40 ans, alors que certains de nos quartiers subissent des phénomènes répétés de violence, ces rassemblements comme la fête nationale signifient deux choses. Premièrement, le vivre ensemble, c'est souvent commencer par se réunir, comme le 11 janvier dernier. C'est aussi vivre des événements joyeux ensemble, comme pendant la fête des Tuiles, c'est célébrer des valeurs communes. Les réunions populaires, dans toute leur diversité, sont inséparables de la démocratie. Ces rassemblements sont constitutifs de notre République, comme le récit du feu d'artifice nous le rappelait. Deuxième chose, il s'agit de la responsabilité de tous, et d'abord de la collectivité, de s'occuper des plus fragiles, de ne laisser personne réléguer, de donner un sens à la devise républicaine, car nous sommes lucides. Tous nos concitoyens n'ont pas fait la fête la semaine passée. La pollution, la délinquance ne prennent pas de vacances. Tous les grenoblois ne s'éloignent pas de la ville pour se mettre au frais quand l'air est suffocant. Et la gestion du bidonville d'Esmonin nécessite un effort constant et collectif. Nous y reviendrons au cours de ce Conseil. La problématique du mal-logement, également, dans un autre domaine, demeure constante. Et permettez-moi de rappeler, en introduction du Conseil municipal, qui sera largement tourné vers la question sociale, ce soir, en plein mois de juillet, ce que nous faisons pour les plus fragiles, les moins aisés, ce que nous faisons pour tous les grenoblois, pour qu'il n'y ait pas de parenthèse estivale. Il y a bien sûr les traditionnels séjours à Massacan, au bord de la Méditerranée, pour les familles, pour les personnes âgées, qui permettent à la fois de sortir de la ville et de vivre un moment de convivialité. Elisa Martin et Fabien Malbet, qui se sont justement rendus sur place la semaine dernière, une première visite de longue date, peuvent témoigner de la vitalité et de l'intérêt de ce lieu. Deuxièmement, il y a, pour la petite enfance, l'installation de climatiseurs dans les crèches les plus exposées à la chaleur, et quand c'est malheureusement indispensable, la limitation des sorties en période de pic de pollution. J'en profite pour signaler qu'un dispositif est maintenant en place à la ville et au centre communal d'action sociale, pour qu'une information précise et à jour soit diffusée dans tous les équipements, notamment ceux qui accueillent des publics sensibles, et auprès de tous nos agents, et vers la population. A l'automne, nous serons en mesure d'avoir un dispositif global avec la métro, le syndicat mix des transports en commun, les agglomérations du Voironnais et du Grésivaudan, la région, les départements, avec les chambres consulaires, les gestionnaires de réseaux autoroutiers, les médias locaux, pour que nous ne subissions plus ces pollutions, mais pour que nous les anticipions et agissions avant qu'il ne soit trop tard. Il y a aussi, troisième point pour les personnes âgées, en cas de canicule, la gestion de l'automate d'appel, avec 700 personnes âgées vulnérables inscrites, plus des relances téléphoniques en cas de non-réponse, et l'organisation de visites sur place par la Croix-Rouge et, ou parfois, la police municipale, en cas de non-réponse à cette relance. Je me suis personnellement rendu avec Kéra Cap-de-Pont pour rendre visite à ce dispositif et voir son efficacité. Il y a également, pour ceux qui sont en grande exclusion, le Centre communal d'action sociale, qui organise des distributions d'eau, avec la banque alimentaire, dans les campements et les squats, et, de manière plus festive et plus proche, avec l'été au parc et ses milliers de visiteurs, des films en plein air, le bibliobus, les sorties à la journée, également organisées par les maisons des habitants, les piscines de Jambron et des Dauphins, la caravane du sport, l'expo également au musée de Picasso à Warhol, un bon lieu pour se mettre au frais. Il y en a donc sur Grenoble, sur son agglomération, pour tous les goûts, pour ne pas s'ennuyer, pour se rafraîchir et pour s'évader. Et notre rôle est de n'oublier personne. Notre ambition est de faire de Grenoble une ville pour tous. Il y a l'action de la municipalité, l'action complémentaire et indispensable de chacun, également, investie dans des collectifs, dans des associations sportives, dans des associations de quartiers, caritatives, culturelles, socioculturelles, dans des associations de commerçants, de parents d'élèves, d'éducation populaire. Seul le partenariat et les solutions collectives sont efficaces. Je ne vais pas être plus long pour attaquer ce Conseil municipal, et notamment les premières discussions sur l'analyse des besoins sociaux et le plan stratégique du Centre communal d'action sociale. Je vous invite à ne pas faire monter plus encore la température dans cette salle par nos discussions, et que nous nous respections mutuellement. Je vous remercie. Et avant de passer aux premières délibérations, je vous propose d'adopter le procès verbal de la séance du 22 juin. S'il y a des remarques, il n'y en a pas, donc je le mets au voie. Qui ne prend pas part au vote ? Les Républicains, UDI, Taux-Étés-Civils et le Front National. Qui s'abstient ? Qui vote contre ? Qui vote pour ? Le rassemblement de gauche et de progrès, le rassemblement citoyen de la gauche et des écologistes. Ce procès verbal est donc adopté, le procès verbal. Je vous remercie. Et nous pouvons passer à la question orale qui a été déposée par M. Safar, et donc qui va être lue, j'imagine, par Marie-Jos Sala. Je vous donne la parole. Merci, M. le maire. Mes chers collègues, nous souhaitons effectivement porter à votre connaissance cette question orale. Assurer la propreté de l'espace public est un défi chaque jour renouvelé pour les équipes de la propreté urbaine de la ville. Leurs agents s'emploient à atteindre cet objectif en ne ménageant ni leur énergie, en ne ménageant pas leur énergie et nous tenons à les en remercier. Néanmoins, à l'impossible, nul n'est tenu et malgré l'engagement maximal de ces agents au service de la qualité du cadre de vie des grenoblois, les moyens ne sont plus au rendez-vous. Sous le précédent mandat, un plan propreté urbaine avait été mis en place avec des parcours très étudiés. Ce plan volontariste impliquait chaque jour la présence sur le terrain de 130 à 200 agents que compte le service de la propreté urbaine et également le remplacement des agents en arrêt de travail. En supprimant remplacement et renfort, vous avez retiré les moyens de réaliser ce plan de propreté urbaine, désorganiser les équipes et déstabiliser fortement les agents. Certaines organisations syndicales de la ville vous ont encore très récemment alerté sur ce sujet et notamment par des tracts à l'occasion de l'Assemblée générale du personnel du 7 juillet, précisant que la suppression des renforts et des saisonniers au service propreté urbaine a pour conséquence une baisse du nombre de fréquences de nettoyage sur l'espace public. Conséquence, une dégradation sans précédent de la propreté et de la netteté de l'espace public qui est constatée par tous les grenoblois et dans tous les quartiers. L'image de la ville en est fortement altérée, ce qui exaspère ses habitants et nuit à son rayonnement. Cette dégradation de l'espace public a également été abordée très fortement lors des assemblées générales de toutes les unions du quartier. Chacune à leur tour, elles vous ont demandé d'agir pour rétablir la propreté de la ville parce qu'il est effectivement de votre responsabilité, M. le maire, d'assurer propreté, netteté et hygiène de l'espace public. Par ailleurs, un espace entretenu est respecté alors qu'un espace mal entretenu ou peu entretenu ne le sera pas et participera au sentiment de laisser aller et d'insécurité. Cette dégradation est aussi perçue par les visiteurs plus nombreux dans cette période estivale qui trouvent eux aussi que la ville est sale, très sale, détritus, tags, affichages sauvages, autocollants, herbes folles, états-dissols, etc. Leurs commentaires sont chaque fois identiques et sans appel. M. le maire, alors que tous les signaux qui vous sont envoyés ne suscitent aucune réaction de votre part, nous vous demandons ce soir de nous indiquer avec précision si vous comptez réellement redonner à Grenoble la propreté et la netteté de ces espaces publics et pour cela, quelles sont les mesures que vous prenez, celles plus efficaces que vous comptez prendre en termes d'organisation opérationnelle et de moyens humains et matériels, dans quel délai comptez-vous réactiver le plan propreté et le plan anti-tag ? Vous comprendrez, M. le maire, que votre réponse ne pourra pas consister une nouvelle fois à vous défausser de votre responsabilité en renvoyant à d'autres ou au grenoblois eux-mêmes vos choix ou en décidant de ne pas y affecter les moyens nécessaires. Merci de votre attention. Je vous remercie, Mme Sala. Avant de vous répondre précisément, permettez-moi d'évoquer devant ce conseil une anecdote personnelle. Date du mois de juin. Ce matin, après avoir déposé mon fils pour la première épreuve du brevet, premier rendez-vous en ville à pied. Alsace-Lorraine, Place Victor Hugo, Molière, Place Grenette, Jean-Jacques Rousseau, Rue de la République, Rue de la Poste. La ville est propre et nettoyée. Rien par terre, ni canettes, ni papier. Rien, et Grenoble est magnifique en plus avec ce beau temps. Félicitations aux équipes de nettoyage de la ville qui font ce travail tôt le matin pour nous tous. Cette anecdote, ce n'est pas la mienne, ça aurait pu, c'est également un enfant qui a passé le brevet cette année, c'est celle de M. Safar. Et c'est intégralement in extenso ce qu'il a publié le 4 juin dernier sur un réseau social bien connu. Ce n'est pas contradictoire avec ce que j'ai dit. Que s'est-il passé en un mois et demi dans Grenoble ou à minima dans la perception de la réalité qui a guidé cette question ? La constance des analyses politiques de M. Safar laisse parfois songeur comme s'il flottait toujours une petite forme d'opportunisme à la petite semaine dans ces questions orales au sein de cette Assemblée. Et j'ajouterai qu'il est bien curieux si ce n'est totalement biaisé de d'abord critiquer celui qui nettoie avant de critiquer tous ceux qui salissent. Les comportements que nous observons dans plusieurs zones de la ville sont totalement inadmissibles. Nous partageons, je crois, à ce constat et vous oubliez de le mentionner. Et pour ma part, je n'oublierai jamais de dire qu'une ville qui n'est pas sale en soi, qu'une ville propre, c'est d'abord celle qu'on ne salit pas. Alors maintenant, venons-en au fond. Commençons par rappeler quelques chiffres. Je crois que c'est utile dans cette enceinte de réexpliquer les moyens du service public. A Grenoble, ce sont 51 fontaines et bassins, 66 WC publics, 3200 corbeilles de pauvreté, 10 marchés générant 840 tonnes de déchets par an, 35 000 m2 d'affiches et de graffiti qui sont nettoyés en moyenne chaque année, quasiment 24 000 heures de balayage mécanique sur les 208 kilomètres de voiries publiques. Et en 2015, c'est un budget qui dépasse les 10 millions d'euros 878 000 pour le budget de fonctionnement, 200 000 à peu près pour l'investissement, 9 millions et demi de masse salariale. C'est environ 3,5 % du budget de la ville qui est consacré à la propreté. Sur les effectifs, comme pour le reste des services de la ville, l'attribution de renforts systématiques pour les surcroît d'activité saisonniers et la compensation de l'absentéisme ont été arrêtés de façon systématique. L'objectif du 0 % d'augmentation de la masse salariale est atteint par ce service. Nous sommes conscients de l'effort et nous remercions à nouveau les agents pour leur contribution. Cet été, le service a néanmoins bénéficié de 3 renforts, 3 remplacements pour les congés qui ont été affectés à l'équipe des marchés. En effet, les missions sont exigeantes, d'autant plus qu'il y a des difficultés complémentaires identifiées par le service prévention des risques professionnels, notamment liées au départ tardif des marchands. Nous travaillons à cette question qui limite le temps d'intervention pour le nettoyage, les véhicules en stationnement interdit gênant le passage des véhicules de propreté. Et là aussi, nous avons commencé au mois de juillet à sévir sur cet aspect du stationnement interdit. le mésusage des compacteurs, notamment destinés aux seuls commerçants du marché, et enfin de volumineux encombrants qui sont laissés sur place alors que ce n'est pas la règle aujourd'hui au sein de la métropole. La résorption de cette situation nécessite plus que des renforts à la propreté et nous y travaillons. Pour l'événementiel, les interventions demeurent, elles, identiques. Pour ce qui concerne l'activité des équipes manuelles, le service a adapté effectivement son activité aux moyens disponibles. Nous assumons d'avoir modifié le niveau d'intervention. Pour autant, dans le centre-ville, comme à la Ville-Neuve, les agents interviennent toujours deux fois par jour, tous les jours. Et une nouvelle version du plan de propreté qui a été construit à Grenoble et qui est, je crois, une force de l'organisation des services publics à Grenoble que d'ailleurs plusieurs villes viennent regarder, la nouvelle version de ce plan de propreté doit être élaborée afin d'intégrer d'ici 2016 la nouvelle donne en termes d'évolution des effectifs ainsi que nos orientations à savoir de la pédagogie et également de la verbalisation. Car nous entendons agir à la source et je crois que c'est là le chemin qui nous guide, agir à la source, à la racine et par exemple avec le premier test de la pose de cendrier qui a eu lieu, une expérimentation également sera lancée à l'automne sur le tri dans l'espace public pour la première fois avec l'implantation de corbeilles vertes à proximité des corbeilles grises. Nous passons dans ce mode-là comme dans d'autres d'une logique de consommateur de l'espace public à une logique de citoyen acteur de l'espace public. Pour ce qui est de la viabilité hivernale, le dispositif est complété avec une évolution progressive comme on a pu l'expliquer cet hiver des méthodes de salage. Pour le ramassage des feuilles, les équipes concentrent leur activité sur des mois avec des priorités, d'abord la rue, les trottoirs et les parcs par la suite. Là aussi, il nous faut lisser ce pic d'activité de l'automne. Enfin, pour l'équipe TAG et Graffiti, depuis le mois de janvier, cette mission est entièrement assurée par des agents communaux. L'équité de traitement entre le nord et la ville de Grenoble a été rétablie. Chaque rue est désormais traitée une fois par mois. Il y a une procédure d'urgence en place pour les TAG insultants. Il y a également les demandes sur le fil de la ville qui sont traitées en fonction de leur degré d'urgence pour savoir s'il faut y aller spécifiquement ou attendre le passage une fois par mois. Si on prend un peu de recul, puisque, clairement, je crois que tous, qui que nous soyons, nous ne trouvons jamais la ville assez propre, en prenant un peu de recul, on peut voir que l'évolution ces dernières années, à partir d'avril 2013, les dépenses de renfort s'envolent. Elles restent particulièrement élevées jusqu'en avril 2014. Il y a eu une année, là, un pic, effectivement, de renfort. en 2015, entre janvier et avril, nous sommes, certes, en deçà de l'année électorale, mais nous restons au-dessus de l'année de 2013 et je ne crois pas que la ville, en 2013, était sale, très sale, comme vous le dites, même si, encore une fois, nous partageons tous la nécessité là-dessus et une ambition jamais satisfaite. J'espère, donc, que vous reveniez sur ce défaussé de votre responsabilité une nouvelle fois, je vous retourne ce commentaire avec le choix, vos choix passés et notamment les choix de l'année 2013-2014. Pour l'avenir, comme je vous l'ai indiqué, pour l'équipe Marché, nous prenons en compte les spécificités de chaque saison et les difficultés particulières que peuvent rencontrer les agents et il y en a, nous en sommes conscients. Les équipes seront alors épaulées pour faire face à ces missions et d'autres pistes sont envisagées, mais vous comprendrez que nous les présenterons et les débattrons dans le cadre des instances paritaires et avec les agents eux-mêmes. Alors, je crois que pour conclure sur cette question qui nous préoccupe plus et qui préoccupe tous les élus et tous les habitants dans toutes les villes, je m'adresse à toutes les grenoboises et toutes les grenobois pour dire que nous ne serons jamais satisfaits de la propreté de notre ville parce que nous y vivons, parce que nous y vivons tous, parce que nous l'aimons accueillante, nous assurons et assurerons toujours le service public et nous chercherons toujours à améliorer le service rendu en permettant aux grenobois de s'approprier encore plus leur ville en menant ces actions de pédagogie, de verbalisation également, en expliquant également ce qu'est le service public et en nous permettant à tous de nous sentir bien dans notre ville et d'y mener nos projets. Je vous remercie pour cette question qui a appelé un utile rappel factuel des choses. Après cette question orale, nous pouvons passer aux premières délibérations et la première n'appelle pas de vote puisqu'il s'agit du rendu acte des délégations de pouvoir qui me sont déléguées par la délibération du 14 avril 2014. Monsieur Chamussy. Merci, monsieur le maire. Ce rendu acte nous informe que vous avez confié à maître le GULUDEC la mission de défendre la ville devant les juridictions compétentes sur le dossier du bidonville et monat. Nous avons tous pu constater avec quel talent et avec quel résultat cela a été fait. je ne connais pas bien maître le GULUDEC ou en tous les cas je ne le connais pas aussi bien que vous puisque vous devez en être proche puisqu'il faut rappeler aux grenoblois que cet avocat était l'un de vos colistiers l'an dernier aux élections municipales. Il est par ailleurs partie prenante sur un certain nombre de dossiers contre la ville de Grenoble. nous évoquions le mois dernier le contrat pour la fête des tuiles que vous avez accordé sans mise en concurrence à des adhérents de l'ADES il y aurait beaucoup d'autres exemples à citer mais au fond ma question est simple monsieur le maire est-ce que faire travailler aux frais du contribuable vos copains politiques correspond à votre définition de l'éthique en politique je vous remercie pour cette effectivement nouvelle question pour la fête des tuiles l'équipe qui a travaillé là-dessus qui d'ailleurs a fait pas mal de projets avec l'ancienne municipalité également n'est pas adhérente de l'ADES non plus en tout cas pas ma connaissance donc ils ne sont ni écologistes ni adhérentes de l'ADES parfois on se trompe mais on n'est pas obligé de s'entêter dans l'erreur en revanche évidemment pour le choix de nos avocats c'est un choix qui relève du travail qui est fait par l'administration qui côtoie les avocats de la place de Grenoble avec une ligne générale qui a poussé dans cette première année de mandat d'abord à diversifier le nombre d'avocats travaillant pour la ville également dans une concertation je crois des deux côtés de la métropole et de la ville de Grenoble à parfois séparer les avocats de la métropole et de la ville de Grenoble pour faciliter leur travail et oui effectivement parmi les avocats de la ville de Grenoble il y a Éric Le Guludec qui effectivement était sur notre liste ce qui n'empêche ce qui n'enlève rien de ses compétences professionnelles un grand nombre d'avocats ont été sur les bancs de cette assemblée et ont travaillé auparavant ou par la suite j'espère pas pendant pour le compte de la ville je vous remercie monsieur Cazenave oui une question aussi sur le rendu acte des décisions en matière d'action en justice parce que lorsque vous avez présenté une requête devant la juridiction administrative pour obtenir l'évacuation des personnes qui occupent sans titre ni droit l'avenue Esmonin vous avez évoqué une situation d'urgence qui est d'ailleurs rappelée également dans le courrier que vous adressez au président de la république en parlant de prolifération des mafias profiteuses de misère de multiplication danger puisqu'il y a un péril que vous soulignez vous-même péril en tout genre des mafias profiteuses ne pensez-vous pas que la ville pourrait être attaqué pour ne pas exercer les responsabilités que lui confère la loi et en particulier devant une situation de péril pour ne pas prendre l'arrêté municipal d'expulsion qui mettrait fin à l'occupation sauf à ce qu'un recours vienne l'annuler mais encore faut-il commencer par la première étape qui est de poser cet acte et le fait de ne pas poser cet acte ne pourrait-il pas vous être reproché puisqu'il y a une situation de péril à laquelle vous ne réagissez pas alors sur le débat de fond sur le bidonville-esmonin il y a un vœu et donc j'imagine que nous aurons l'occasion d'en débattre ce soir sur la décision que j'ai annoncée le 18 mai de faire évacuer le bidonville-esmonin j'ai dans le même temps signalé que cela ne se ferait pas en accord avec la préfecture de toute façon avant la fin de la période scolaire ça nous a conduit à agir comme nous avons agi en connaissance de cause sur nos décisions à la fois je le rappelle au tribunal administratif et devant le tribunal de grande instance cette fois-ci en tant que propriétaire j'avais dès mes premières discussions avec le président du conseil départemental Jean-Pierre Barbier évoqué cette question pour lui signaler que la plus grande priorité partie du bidonville était sur une propriété du conseil départemental et que donc je l'avais invité à lui aussi agir en tant que propriétaire ce qu'il a fait voilà pour ce qui est des histoires relevant qui sont répréhensibles par la loi nous avons fait des signalements au procureur de la république à chaque fois que nous avons eu connaissance d'agissements de la sorte en plus évidemment des discussions régulières que nous avons sur ce sujet avec les services de police et la préfecture s'il n'y a pas d'autres commentaires donc ce rendu acte n'appelant pas un vote nous passons à la délibération numéro 2 elle porte sur l'énergie et monsieur Fristot en est le rapporteur oui merci monsieur le maire mesdames messieurs nous avons 13 000 élèves scolarisés à Grenoble et devons faire face à l'important retard accumulé par le passé aussi bien en quantité qu'en qualité des classes des établissements pour l'accueil des jeunes grenoblois en maternelle et en élémentaire notre municipalité sous la conduite de Fabien Malbet adjoint au maire chargé des écoles décide de relever deux enjeux l'augmentation de capacité par une ouverture de classe nombreuse chaque année et puis l'amélioration des bâtiments scolaires existants c'est dans ce champ là que nous intervenons ce soir il y a bien sûr un budget de la ville à hauteur d'un million huit aujourd'hui d'investissement sur cette question et il est proposé à travers cette délibération une action complémentaire de rénovation thermique des écoles alors ceci s'inscrit dans le cadre de la transition énergétique que nous avons lancée puisque on sait que c'est sur le parc des bâtiments publics qu'il y a la première priorité pour construire un avenir à 100% fondé sur les énergies renouvelables donner du corps à des engagements publics de réduction des gaz à effet de serre c'est cette année l'année de la COP21 à Paris ici nous agissons dans le cadre des écoles avec un outil la SPL la société publique locale OSEE elle s'appelle de la région Rhône-Alpes qui permet donc cette action en complément du budget d'amélioration de la ville c'est une opération de tiers financement alors très brièvement il y a donc vous l'avez compris la possibilité d'agir avec un calendrier parallèle aux opérations de construction d'écoles neuves et dans ce dossier la réhabilitation peut intervenir dès la rentrée 2018 avec la fin des travaux donc à ce moment et puis nous agissons avec un outil la SPL OSEE qui dispose d'une expertise reconnue dont l'objet est de mettre en oeuvre des projets de rénovation énergétique exemplaire pour les bâtiments du patrimoine des collectivités membres de la SPL quand on regarde cette société publique locale aujourd'hui les membres sont outre la région Rhône-Alpes Chambéry Bourg-en-Bresse Saint-Priest Romand la ville d'Annecy est aussi intéressée et il y a plusieurs opérations en cours dont 3 écoles justement à Bourg-en-Bresse des lycées de la région le processus se passe en 3 temps après un préalable que nous avons déjà adopté ici même en conseil municipal le 23 mars dernier avec une décision d'entrée dans la société publique locale OSEE aujourd'hui nous allons je vous propose de délibérer sur la première étape le lancement des études sur 3 écoles et Fabien Malbet va nous dire quelles sont ces écoles ensuite nous délibérons début 2016 pour engager la ville sur une option de travaux avec des niveaux de performance pour ces travaux un budget donc pour chacune de ces écoles et un calendrier de remboursement puisque la ville n'investit pas c'est un tiers financement mais la ville remboursera la SPL OSEE à travers un plan sur 20 ans enfin une délibération prévue en novembre 2016 validera le contrat définitif avec toutes les modalités de travaux et de remboursement et je l'ai dit à la rentrée 2018 nous devrions avoir nos écoles rénovées alors ce soir la délibération porte sur des dossiers de subvention auprès de l'ADEME et de la région chaque étude pour chaque site le niveau d'études c'est 13 000 euros concernant des diagnostics thermiques et énergétiques avec des évaluations préalables il s'agit de comparer des montages à la fois juridiques et financiers par rapport à d'autres modes de réalisation de travaux le conseil régional et l'ADEME sont susceptibles d'aider notre commune à hauteur de 50% de ces études et donc je vous propose d'adopter cette délibération qui autorise le maire à déposer les dossiers de subvention Fabien Malbé peut peut-être parler des sites concernés monsieur le maire oui merci monsieur Malbé oui donc pour compléter cette présentation peut-être décrire un petit peu la méthode qui a conduit au choix de ces trois groupes scolaires donc on a eu un établissement d'un tableau multicritère qui a permis de faire un premier tri des bâtiments scolaires en fonction de leur consommation énergétique de leur typologie c'est-à-dire leur forme architecturale ou la période de construction de leur niveau d'isolation thermique actuel et des projets éventuellement connus de transformation et d'extension alors de cette analyse sont ressortis quelques sites se prétendent le plus favorablement à la démarche il s'agissait des groupes scolaires de la Houille Blanche Élisée Châtain Ampère Marceau et Pain Levé vous remarquerez que ce sont des écoles qui sont toutes des années 50-60 et donc qui nécessitaient la plus grosse consommation énergétique donc ensuite nous avons travaillé avec la SPL Osée qui a pu visiter l'ensemble des sites et établir un tableau en fonction des différents établissements et donc basé sur trois critères un critère de priorité technique un critère de performance énergétique et un critère de priorité et donc je vais vous présenter dans ces critères là on a on a priorité besoin technique sont arrivés en première position donc les groupes scolaires Ampère Pain Levé Élisée Châtain pour le priorité et performance énergétique c'était le cas de Ampère Marceau Pain Levé Élisée Châtain et en termes d'exemplarité c'est à dire la capacité à servir d'exemple pour d'autres travaux d'autres écoles sont arrivés en tête Pain Levé Élisée Châtain et donc quand on croise tous ces critères là on a retenu Ampère Pain Levé Élisée Châtain donc je vais vous montrer ces groupes scolaires et je vais vous très rapidement les décrire donc le groupe scolaire Ampère c'est un groupe scolaire dont la date de construction date de 1960 avec des niveaux qui vont entre niveau 1 et niveau 2 et avec 14 classes donc vous voyez que la consommation énergétique est de 129 kilowattheures par mètre carré par an et donc on est au chauffage au gaz actuellement il n'y a pas d'isolation existante d'ailleurs il y a des travaux en ce moment sur l'école élémentaire Ampère pour changer les huisseries du deuxième niveau et donc les menuiseries sont en partie rénovées et donc le diagnostic de performance énergétique donne la note C en ce qui concerne le groupe scolaire Élisée Châtain vous avez donc l'école maternelle et l'école élémentaire ce qui nous intéresse ici c'est plutôt l'école élémentaire qui date à peu près des mêmes années et avec une emprise au sol de 3000 mètres carrés et donc 12 classes et il y a des ailes où donc ce qui a été rapporté c'est qu'il pouvait faire jusqu'à 15 degrés en hiver alors que le chauffage était à fond donc c'est des problèmes d'huisserie mais aussi des problèmes d'isolation existante du manque d'isolation dans les combles et donc comme la partie maternelle a été rénovée en 1994 la priorité ici serait sur la partie élémentaire et donc on a pas mal de retours des usagers de problèmes de confort thermique c'est aussi note C et la dernière école donc c'est l'école de groupe scolaire Pain Levé qui date plutôt des années 50 aussi 2000 mètres carrés et donc avec 14 classes une consommation énergétique qui est aussi élevée de 159 kW équivalent pétrole par mètre carré par an pour le coup ici le chauffage est de type urbain et ce qui est plus problématique c'est les isolations existantes voilà et l'état des menuiseries donc je vais laisser peut-être la parole à Vincent Fristot pour calendrier prévisionnel il me semble qu'il a annoncé à peu près monsieur Fristot je l'ai déjà dit donc vous avez la livraison qui n'apparaît pas en fin des travaux en septembre 2018 et vous avez deux ans qui apparaissent de commissionnement qu'est-ce que c'est c'est en fait une vérification du bon fonctionnement de l'installation pour qu'on ait bien atteinte des objectifs qui étaient prévus donc il s'agit d'une rénovation thermique complète à très bon niveau pour des écoles qui avaient été conçues ça a été dit dans les années 60 avant même les réglementations thermiques et qui nous coûtent aujourd'hui de l'ordre de 40-50 000 euros par an donc on voit qu'il y a aussi un retour non seulement de confort pour les écoliers on a dit on a décrit la situation difficile parfois mais aussi financière pour la ville merci monsieur Chamussy oui merci monsieur le maire nous avions nous n'avions pas approuvé l'entrée de la ville dans le capital de cette SPL parce que considérons que on perd la main sur cette question de la rénovation énergétique qui est un enjeu effectivement très important et parce que nous pensons qu'on alourdit le processus et qu'au bout du compte on ne va pas avancer aussi vite qu'on pourrait le faire de ce point de vue là d'ailleurs vous nous avez en quelque sorte donné raison puisque si dans la délibération sont évoqués en paire Élysée Chatin en réalité au cours des débats en commission entre les différentes commissions vous avez retiré le groupe scolaire Saint-Bruno qui était prévu dans ce diagnostic et parce que vous considérez que ce processus va être trop long vous l'avez retiré de cette mission dont acte c'est la raison pour laquelle en conformité avec notre vote précédent et l'analyse que je viens d'exposer nous ne pourrons pas approuver la délibération même si l'objectif le principe d'agir sur la rénovation énergétique bien sûr reçoit notre notre soutien puisque nous sommes sur les écoles et que c'est la seule délibération ce soir me semble-t-il sur cette question je voudrais en profiter pour dire deux choses premièrement et puisque nous sommes sur des questions d'environnement que vous avez évoqué monsieur le maire dans votre propos liminaire la canicule que monsieur Fristot a évoqué l'objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre nous voulons redire ici le regret c'est que nous avons que vous ayez supprimé dans le programme du groupe scolaire Areux le toit végétalisé qui était prévu et que vous avez retiré lors d'un précédent conseil à travers une modification et deuxième point monsieur le maire parce que nous avons eu un débat le mois dernier je vous ai interpellé sur l'incident qui s'est produit à l'école Painlevé dont il est l'objet ce soir de cette délibération où l'accueil périscolaire avait été pour les enfants de l'élémentaire défaillant vous aviez promis vous aviez promis des explications sur les causes aux parents d'élèves et aux élus du conseil municipal un mois après alors que l'année scolaire est terminée nous n'avons pas eu et les parents d'élèves n'ont pas eu les explications sur les origines de ce dysfonctionnement et donc je voulais profiter de cette délibération pour vous interpeller vous demander si vous pouviez un mois après ce soir dire ce qui s'était produit effectivement pour qu'il y ait eu un tel dysfonctionnement je vous remercie merci d'autres prises de parole madame madame d'Ornano pardon merci monsieur merci monsieur le maire ça sera pas du tout la même intervention que mon collègue Chamussy c'est plus ce qu'est la SPL Osé vous nous proposez aujourd'hui les premiers travaux donc commandés par la ville à la SPL Osé dont vous êtes devenu actionnaire en lisant le budget proposé je m'étonne que le prix demandé pour apprécier la situation actuelle des bâtiments en termes de performance énergétique et pour décrire les travaux à réaliser soit le même pour les trois écoles la capacité de ces écoles allant du simple au double on peut logiquement supposer que le travail n'est pas le même le prix proposé semblerait être un forfait le principe même de cette SPL à laquelle la ville de Grenoble a adhéré en mars dernier permet de commander des travaux sans aucune mise en concurrence il n'est donc pas possible de s'assurer que l'intérêt bien compris des contribuables grenoblois est sauvegardé après des renseignements pris cette SPL s'avère être déjà un gouffre j'en veux pour preuve c'est 600 000 euros de frais de fonctionnement et c'est 444 000 euros de perte d'exploitation pour l'exercice 2014 sans revenir sur le mode de fonctionnement de cette société rappelons qu'elle a vocation à favoriser des projets pour les rendre les plus attractifs possibles le problème est que les fonds qui servent à lancer ces projets proviennent de l'emprunt nous restons inquiets par le manque de transparence de cette SPL raison pour laquelle nous voterons contre cette délibération bien qu'étant des demandes de subventions je vous remercie merci madame Sala merci il s'agit d'une question très simple pourquoi dans ce domaine là dans cette demande de subventions concernant le lancement d'études prélables pour la rénovation énergétique de bâtiments scolaires vous n'avez pas utilisé les diagnostics thermiques qui ont déjà été faits et est-ce que les services de la ville ne sont pas compétents pour procéder à ces diagnostics je pense que les services concernés ont les compétences pour élaborer ces diagnostics alors une réponse j'imagine à trois voix monsieur Fristot oui donc sur la question de la compétence des services qui ont été associés vous avez compris dans l'exposé au choix des écoles il s'agit donc d'une opération globale de de tir financement c'est à dire de travaux avec des performances élevées concernant ces sites avec un montage financier particulier puisque c'est un BEA un BEA c'est un bail amphithéotique administratif sur 20 ans mais nous avons insisté pour que l'exploitation reste au niveau des services de la ville de Grenoble donc c'est pas un contrat de performance avec externalisation de la gestion et donc si vous voulez ce qu'il faut comprendre c'est que nous menons là à travers ce dossier je l'ai exprimé des opérations en parallèle vu l'urgence à avancer sur plusieurs écoles simultanément donc il y a le dossier osé sur trois écoles que nous avons proposé ici mais il y a d'autres dossiers dont Saint-Bruno qui sont menés par les services directement et donc Saint-Bruno nous manquons encore d'éléments de documents et cette école n'a pas pu être intégrée au processus tel que nous l'avions imaginé au début et donc cette école Saint-Bruno sera étudiée et travaillée directement par les services de la collectivité comme vous le proposez mais il y a de nombreux sites à travailler et donc c'est pour cela que nous avons choisi de mener en parallèle les deux dispositifs on a aussi posé la question du fonctionnement de la SPL heureusement qu'elle a un budget de fonctionnement avec des ressources humaines compétentes sur ces sujets-là qui sont pointus elle est en phase de démarrage ce qui peut expliquer des résultats tels que vous l'avez indiqué qui n'est pas encore en allure complètement de croisière et effectivement le montant des travaux on peut s'attendre à des montants de travaux de l'ordre de 1 à 2 millions d'euros par site et c'est financé à la fois par des fonds propres et puis par de l'emprunt c'est tout à fait logique en la matière voilà ce que je pouvais répondre aux différentes questions Madame Lereux pardon pour l'école Areux quelques éléments très brièvement puisque les explications ont déjà été données en commission et puis au dernier CM il me semble mais pour rappel la toiture végétalisée qui était prévue sur le groupe scolaire Areux consiste simplement à installer des plaques de sébum qui sont cultivées sous serre parfois bien loin de nos territoires alors qu'en fait de manière naturelle en posant du gravier sur les toitures comme ça va être fait en l'espace de 6 à 9 mois les sébums viennent naturellement et les résultats en termes de captation de CO2 sont exactement les mêmes mais coûtent 60 000 euros de moins à la collectivité Très bien merci il n'y a pas d'autres interventions non je mets donc cette délibération aux voix qui ne prend pas part au vote qui s'abstient donc les républicains UDI Société Civile qui votent contre le Front National abstention également du rassemblement de gauche et de progrès sur cette délibération c'est noté abstention ah bon donc c'est les votes séparés d'accord alors qui s'abstient donc il y a les républicains UDI Société Civile et là-bas il y a vous votez tous pareil ou ? d'accord et donc qui vote pour le rassemblement de gauche et de progrès et le rassemblement citoyen de la gauche et les écologistes délibération adoptée je vous remercie nous passons à deux temps successifs de débats sans vote le premier sur l'analyse des besoins sociaux et le deuxième sur le plan stratégique du centre communal d'action sociale monsieur Denoyel je vous donne la parole merci en attendant que le diaporama se lance je voudrais rappeler d'abord que cette démarche sur l'analyse des besoins sociaux est une démarche obligatoire pour l'ensemble des centres communaux d'action sociale qui se doit d'être présenté au conseil d'administration du CCAS et nous faisons aujourd'hui le choix de porter devant notre conseil afin de partager ce regard sur la ville alors sur quoi porte l'ABS 2014 donc le document qui est communiqué au conseiller et qui est disponible également en téléchargement sur le site de la ville comporte trois parties une première partie sur l'étude du rôle dominant de chacun des quartiers de Grenoble une seconde partie de fiches secteurs approfondies sur un ensemble d'éléments déterminants de chacun des secteurs et une troisième partie sur un zoom sur les secteurs 2 et 6 il est évident que je ne présenterai pas l'ensemble de ces démarches et de ces données lors de ce conseil municipal sur la méthodologie mobilisée souligner que les données proviennent principalement de données statistiques de l'INSEE de la CAF donc l'INSEE ce sont des données de l'année 2011 la CAF de l'année 2013 et également l'enquête d'occupation du parc social de 2014 je tiens à souligner que ces données sont été les données connues et stabilisées à l'époque de la rédaction de cette analyse des besoins sociaux vous verrez sur les cartes que ces données sont traitées à l'échelle la plus fine qui s'appelle l'IRIS cette iris c'est la brique élémentaire de l'INSEE pour la fourniture de données statistiques et donc elle découpe Grenoble en un ensemble de sous-éléments géographiques et on peut retenir que d'une manière générale chacune de ces briques représente 2000 à 3000 habitants qu'est-ce que nous apprenons dans cette analyse des besoins sociaux sur la ville c'est que la ville de Grenoble est une ville contrastée avec des évolutions fortement différenciées en fonction des quartiers un premier élément sur la démographie donc si on prend la carte en haut à gauche sur l'écran elle représente la part des moins de 20 ans sur la ville donc on voit alors on n'a pas on lit pas forcément la légende mais on note en couleur foncée une surreprésentation de ces moins de 20 ans dans la partie sud de la ville et notamment et plus largement dans les quartiers d'habitat social vous voyez au centre de la ville un quartier en forme de on va dire pintaèdre qui est le quartier Hoche sur la part le graphe en bas à gauche représente pour lui la part des plus de 65 ans dans la ville et cette fois c'est une surreprésentation des personnes âgées dans les quartiers est de la ville ainsi que dans le secteur 3 et en particulier au niveau des Eau Claire et inversement par rapport à la représentation qui a été faite tout à l'heure on se note une sous-représentation des personnes âgées dans le secteur 6 et le secteur 1 à noter que la part relativement élevée de jeunes dans les quartiers ayant accueilli des constructions récentes en lien avec le déplacement de population et l'attractivité de familles avec enfants et de nouvelles naissances donc on peut citer une augmentation de ces populations jeunes dans le quartier de Bonne du quartier Bouchaillet-Vialier et également à Vigny-Mussé il est à noter également le vieillissement récent de quartiers d'habitat social et du secteur 1 où on note une augmentation de plus de 4% par an des plus de 75 ans dans le secteur 6 et de plus de 3% par an dans le secteur 1 le secteur 2 et 4 même s'il ne représente pas forcément des taux importants de jeunes représentent cependant un nombre important en effectifs si on rapporte en particulier à la taille de ces quartiers rappelons que le secteur 2 c'est 35 000 habitants au complet donc l'équivalent de la ville des Chiroles et que le secteur 4 représente 31 000 habitants si on en passe à la structure des ménages la carte en haut à gauche représente la part des ménages composés d'une seule personne donc un ménage le terme statistique pour composer une brique élémentaire familiale mais un ménage peut être composé donc d'une seule personne et on note que ces ménages d'une seule personne sont surreprésentés dans les quartiers nord de la ville et que ceci est en lien avec les caractéristiques du parc de logement en particulier c'est dans les parties nord de la ville que nous retrouvons le plus de logements de petite taille anciens mais également la proximité de nombreux services qui peuvent attirer et stabiliser soit des personnes âgées des familles monoparentales des étudiants la carte en bas à gauche représente la part de familles monoparentales dans l'ensemble des familles de Grenoble et on retrouve une surreprésentation de ces familles monoparentales à la fois dans les quartiers d'habitat social et dans les quartiers d'habitation de construction récentes telles que à l'ouest de la ville sur Dracampère Championnier Jean Massé et également Hilbert Saint-Roch à noter que sur Grenoble on note une croissance du nombre de ménages d'une personne ceci peut être lié à de la décohabitation de la séparation du vieillissement également de la population cette représentation cette forte représentation des ménages d'une personne à Grenoble mais est une caractéristique générale des grandes villes ou en particulier des villes-centres dans les bassins de population on peut aussi noter une stabilité des couples avec enfants la croissance de famille monoparentale et la décroissance des couples sans enfants pour parler de la stabilité des familles il est important de souligner mais pareil du fait d'un nombre important l'effectif important des habitants dans les secteurs 2 et 4 que ce sont les secteurs où nous retrouvons le plus de familles avec enfants et l'attractivité des familles pour les secteurs 1 et 5 et en particulier la question que l'on peut se poser sur la poursuite éventuelle de cette tendance sur l'attractivité dans le secteur 1 avec en particulier la question importante de l'enjeu du logement pour stabiliser ces familles abordons à présent les caractéristiques sociales structure des ménages situation économique alors on peut aborder la situation économique alors les caractéristiques sociales des ménages donc pour souligner donc la carte alors ce n'est pas ce que j'ai demandé donc la carte représente donc ce n'est pas la caractéristique sociale mais les situations économiques des ménages qui sont représentés ici donc sur la carte en haut à gauche nous avons la part des allocataires fragiles donc un allocataire fragile est défini comme un allocataire donc CAF dont les revenus dépassent le seuil de bas revenus mais uniquement grâce aux prestations sociales fournies par la CAF pour souligner que la barre de bas revenus est fixée à 1021 euros par unité de consommation ce qui représente environ 1500 euros pour une famille monoparentale avec un enfant et 2100 euros pour un couple avec deux enfants donc sur la carte en haut à gauche nous avons la représentation des allocataires fragiles sur Grenoble donc ces allocataires dont le revenu est juste est supérieur au seuil de bas revenus grâce aux allocations et aux prestations sociales nous retrouvons une surreprésentation de ces familles dans les quartiers d'habitat social divers soit politique de la ville soit également le quartier Hoche qui apparaît au milieu de la carte en mauve foncée et également dans les quartiers ayant accueilli des constructions récentes telles que sur la partie ouest de Grenoble Dracampère et également le quartier Jean Massé la carte en bas à gauche représente la part des personnes couvertes par un allocataire de bas revenus donc dans ce cas nous observons une surreprésentation dans les quartiers d'habitat social en particulier le secteur sud-est de la ville il est à noter que la précarité ne touche pas les mêmes types de ménages selon les quartiers dans les secteurs 5 et 6 donc du sud de la ville il s'agit principalement de familles avec enfants donc qui posent la problématique de la pauvreté de ces enfants dans ces familles et dans les secteurs 1 et 2 plutôt des ménages de petite taille dont des personnes seules et donc qui posent la problématique de l'isolement il est à noter qu'il y a de fortes inégalités de revenus à peu près dans un certain nombre de quartiers mais en particulier dans les secteurs 5 et 6 d'habitat sociaux des secteurs 5 et 6 ce sont dans ces secteurs que nous retrouvons le plus fort écart entre les différences de revenus entre les revenus les plus élevés et les revenus les moins élevés qui peuvent atteindre un facteur supérieur à 10 principalement ceci dans ces secteurs 5 et 6 est lié au fait que les revenus les plus faibles sont effectivement très bas il existe une situation un peu particulière dans le secteur Notre-Dame de Grenoble où en fait il y a aussi un fort écart mais qui est lié à la fois à la faiblesse du taux des revenus les plus bas et à la valeur élevée des revenus les plus élevés dans ce secteur de la vie A noter qu'il y a une croissance du nombre de personnes vivant dans des foyers à bas revenus à l'échelle de Grenoble ces foyers vivant à bas revenus ont augmenté de plus de 3,5% par an entre 2008 et 2013 et donc traduisent un certain nombre de populations qui ont décroché avec la situation socio-économique que nous vivons alors je reviens juste sur un élément qui est cette fois la caractérisation des caractéristiques sociales des familles pour souligner que sur la carte en haut à gauche vous avez la part des cadres dans la ville et sur la carte en bas à gauche la part des des personnes avec des faiblement diplômés faiblement diplômés caractérisant les personnes sans diplôme ou au niveau brevet donc il est il apparaît très nettement une surreprésentation des cadres dans la partie nord de la ville et une surreprésentation des personnes faiblement diplômées dans la partie dans les quartiers de quartiers sociaux du sud de la ville à noter que dans le quartier l'IRIS présenté comme Notre-Dame est à peu près foncé dans les deux cartes c'est à dire que l'IRIS Notre-Dame comprend à la fois la place Notre-Dame et le quartier Almâtre et Cloître et que c'est un secteur qui a à la fois une surreprésentation des personnes diplômées et des personnes diplômées de supérieur mais également des personnes faiblement diplômées ce qui témoigne de fortes disparités existantes dans ce quartier A noter aussi que malgré ce qui est représenté sur ces cartes qui montrent des fortes représentations de personnes faiblement diplômées dans le secteur sud de la ville on note une forte croissance des cadres dans le secteur 6 avec plus de 8% de personnes par an entre 2006 et 2008 mais qui est fortement tirée par le quartier Vigny-Musset si on en vient à la présentation en plus en détail du secteur 2 et la question qui peut se poser de ce secteur de la part de pauvreté dans un secteur qui est globalement favorisé donc on peut noter sur le graphe en haut à gauche que le secteur 2 est le secteur qui représente le plus grand nombre d'allocataires vivant sous le seuil de bas revenus donc vous avez la représentation par secteur de ce nombre d'allocataires à bas revenus et donc on note effectivement que c'est dans le secteur 2 qu'ils sont le plus nombreux sur le graphe en bas vous avez cette fois le nombre de personnes couvertes par un allocataire à bas revenus c'est à dire toutes personnes confondues dans le ménage les enfants les conjoints et autres personnes vivant dans la famille et donc à ce moment-là on voit que c'est dans le secteur 6 qu'il y a le nombre de personnes couvertes par des ayants droit de ces allocataires à bas revenus qui est le plus important ce que cela nous permet de souligner c'est que dans le secteur 2 la pauvreté touche en moyenne des ménages de plus petite taille dont des personnes isolées et que dans le secteur 6 la pauvreté touche principalement des familles avec enfants vous avez ici la représentation en fonction des allocataires à bas revenus un zoom sur le secteur 2 et donc on va retrouver les différents secteurs dans cette carte du secteur sur ces personnes sur le secteur Notre-Dame et dont je rappelle qu'il comprend Notre-Dame est très cloître sur le secteur Saint-Laurent Lavalette et également sur le secteur Hoche mais il faut noter que les évolutions entre 2008 et 2013 le secteur 2 représente les plus importantes sur la majorité des indicateurs à la fois sur l'augmentation de personnes à bas revenus sur le nombre d'enfants dans un foyer à bas revenus sur l'augmentation du nombre de personnes couvertes par le RSA et sur les personnes fragiles Au sein du secteur 2 on constate des évolutions marquées dans les quartiers tels que Championnet et Yle-Vert-Saint-Roch ayant accueilli des constructions récentes Un dernier point pour souligner ce que signifie la part d'effort en particulier des familles dans leur accès au logement et donc un travail qui a été mené sur le nombre d'allocataires logements ayant un taux d'effort supérieur à 30% Donc à souligner qu'il y a relativement peu d'indicateurs ou peu de données qui analysent intégralement et intègrent les charges liées au logement et donc sur la l'importance de ces questions du logement sur la situation des personnes c'est bien dans le secteur 1 et 2 que l'on retrouve le plus grand nombre de personnes allocataires de l'aide au logement dont je rappelle que cette aide au logement se fait une attribution se fait en fonction des ressources donc des personnes à faibles ressources qui peuvent bénéficier de l'aide au logement mais ces personnes sont également celles les plus nombreuses qui présentent un taux d'effort pour se loger supérieur à 30% et la différence par rapport au secteur 5 et 6 est très marquante la différence vient des caractéristiques du parc de logement c'est en particulier parce que dans le secteur 1 et 2 ce sont là que l'on retrouve les logements de plus petite taille et faisant également partie du domaine locatif privé cette analyse pourrait être poursuivie pour en particulier regarder les impacts et les différences en fonction des secteurs et des types d'habitation sur les consommations énergétiques et donc les charges énergétiques dont doivent s'acquitter les personnes alors pour terminer je voudrais souligner que ce sont juste 7 éléments que je viens de présenter sur un document de l'analyse des besoins sociaux qui lui fait 135 pages et donc c'est un temps bien trop court pour présenter l'intégralité du travail mené et la perspective et les images qu'elle nous donne de notre ville ce dispositif cette analyse des besoins sociaux fera donc par conséquent l'objet d'un séminaire à l'automne qui sera ouvert aux élus aux professionnels et aux habitants afin de faire en sorte que ces données puissent être présentées et débattues plus largement et longuement que ce que nous allons faire à présent j'en profite également pour souligner que le prochain analyse des besoins sociaux 2015 le thème a été choisi par le conseil d'administration du CCAS et il portera sur les travailleurs pauvres afin d'identifier de qui il s'agit et ce que recouvre cette réalité dans notre ville je vous remercie pour votre attention merci y a-t-il des prises de parole madame Dornano c'est moi qui démarre non je l'avis au début on fait en deux fois c'est moi qui démarre donc je vais démarrer voilà monsieur le maire mes chers collègues il est toujours difficile de commenter un plan d'action sociale sans paraître vouloir en limiter l'action elle-même ce qui n'est pas notre intention néanmoins la méthode de présentation qui consiste à revêtir la toche de la compassion pour générer l'adhésion du public à des orientations principalement politiques m'oblige à émettre certaines réserves quant à votre texte rappelons le rôle du CCAS si est-ce qu'il y a un problème vous n'entendez pas c'est-à-dire que là on est sur l'analyse des besoins sociaux vous attendez trop c'est ça non mais je sais pas j'entends chuchoter alors c'est assez désagréable comme je l'ai précisé au début de cet échange nous avons deux échanges successifs l'un sur l'analyse des besoins sociaux non mais ça sera qu'un seul factuel un débat et l'autre sur le plan stratégique du CCAS comme le premier est de nature normalement assez factuel on peut toujours évidemment se poser des questions sur qu'est-ce qui a été mis en avant et qu'est-ce qui ne l'a pas été mais c'est des chiffres de l'INSEE des chiffres de l'observatoire nous faisons une première partie dans une deuxième partie nous ferons le plan stratégique du centre communal d'action sociale qui revêt de fait un caractère politique sur lequel j'imagine qu'il y aura évidemment de nombreuses expressions donc à ce moment-là je vous redonnerai la parole tout à l'heure madame Dornano du coup sur l'analyse des besoins sociaux y a-t-il des prises de parole monsieur Noblecourt oui quelques mots monsieur le maire chers collègues pour tout vous dire on avait en effet et je pense pas être le seul prévu d'intervenir sur les deux présentations puisqu'il y a une cohérence à vouloir avoir un débat politique sur la description d'une situation sociale et les réponses que propose ou pas le plan d'action stratégique du CCAS tel qu'il a été approuvé par son conseil d'administration donc je vais pas entrer dans le débat qui va nous occuper après la seconde présentation je voudrais simplement souligner deux éléments majeurs de cette analyse des besoins sociaux la première c'est qu'on voit bien que les formes de pauvreté ont évolué et que notamment quantitativement la pauvreté qu'on imagine toujours dans le champ de nos représentations de la ville comme étant très concentrée au sud ce qui est une réalité est aussi très présente au nord ce qui appelle des réponses sur un autre débat que nous avons eu récemment sur notamment les stratégies de construction de logements publics et de logements sociaux au nord de la ville et ce qui peut interroger y compris certains choix d'opérations mais on voit bien que cette nécessité de rééquilibrer l'offre du parc social à l'échelle de la ville est largement confirmée par cette analyse des besoins sociaux deuxième élément marquant outre une analyse plus globale sur le fait mais vous avez vu récemment les études de l'INSEE et de l'observatoire de la pauvreté qui confirment la concentration de la grande pauvreté dans les grandes villes et dans les grandes métropoles c'est le caractère tout à fait endémique et extrêmement grave des taux de pauvreté des enfants grenoblois nous sommes sur certains secteurs de la ville sur plus d'un enfant sur deux ou sur certains iris qui grandissent aujourd'hui en situation de pauvreté donc avec un revenu médian dans la famille inférieure à 60% enfin un revenu inférieur à 60% du revenu médian pardon et donc là aussi ça interroge et j'y reviendrai plus tard sur les politiques publiques qui peuvent être apportées spécifiquement en direction de ces familles et de ces enfants parce que derrière en effet les généralités et les discours qu'on peut tenir sur les réalités de la pauvreté dans les grands ensembles urbains et Grenoble n'y échappe pas pas plus que les autres elle n'est pas dans une situation plus difficile que d'autres grandes villes de France il faut méfier de ce type de discours qui ne serait pas exact mais pour autant nous avons une population jeune et une population notamment chez les très jeunes enfants en situation de très grande pauvreté et ça doit à notre sens appeler des réponses politiques spécifiques mais nous y reviendrons dans le débat dans quelques minutes merci d'autres prises de parole non à ce moment là monsieur Denoyel je vous invite à aborder la deuxième partie de la présentation portant sur le plan stratégique du CCAS bien donc abordons à présent le plan stratégique du CCAS dont l'objectif est effectivement de nous positionner dans un contexte social et économique difficile dont nous venons de voir en particulier une représentation sur la ville à travers l'analyse des besoins sociaux que j'ai présenté juste avant la démarche que nous avons menée pour élaborer ce plan stratégique a été faite avec l'ensemble des acteurs de l'action sociale du territoire à savoir les institutions les collectivités les associations et également les usagers nous avons démarré ce travail à l'automne 2014 il est de notre responsabilité de partager nos positions et de reconnaître la légitimité des autres acteurs sociaux également au final la rédaction de ce plan stratégique a été une rédaction collégiale par le conseil d'administration nous souhaitons que ce plan stratégique définisse un cap nous permettant d'orienter nos actions il a vocation à évoluer au cours du mandat pour prendre une forme plus globale de l'action sociale municipale je reviendrai dessus plus globalement à la fin englobant à la fois la ville et le CCAS à ce titre certains thèmes appliquant des services de la ville sont abordés il ne s'agit évidemment pas d'une démarche antagoniste du CCAS versus la ville ou la ville versus le CCAS mais bien d'une coopération que nous recherchons entre les différents acteurs et y compris entre les différents élus chacun dans leur délégation notre plan stratégique veut lutter contre les inégalités par l'affirmation de droits fondamentaux cette démarche fonde l'action sociale sur l'égalité l'égalité c'est ce qui est un droit pour moi l'également pour toute autre personne et en particulier particulièrement celle qui en serait privée cette démarche permet également d'intervenir pour tous sans nécessité de catégoriser par âge par revenu par statut elle s'appuie sur le principe d'inconditionnalité à laquelle fait référence en particulier la déclaration universelle des droits de l'homme cette affirmation de droit oblige à agir oblige parce que l'action sociale n'est pas facultative s'il s'agit de droit ceci nous oblige à agir pour leur mise en oeuvre je veux souligner là que cette démarche n'est pas une démarche juridique mais bien celle de l'affirmation d'une égalité politique entre les personnes notre action est de faire en sorte de mettre en oeuvre les moyens d'agir pour rendre ces droits effectifs pour chaque personne quels sont nos moyens d'action ces moyens d'action peuvent être la proposition directe d'un service public que la ville ou le CCS gère par exemple une place en crèche une place d'hébergement l'accès à une aide sociale facultative il peut également s'agir de l'accès à un dispositif public existant géré par un autre par exemple faire valoir son droit à une allocation auprès de la CAF obtenir un logement social faire des démarches auprès de la caisse primaire d'assurance maladie ou des services sociaux du département en troisième lieu il s'agit aussi du soutien à l'organisation collective des personnes afin qu'elles réalisent ce droit par elles-mêmes cette dimension est souvent minorée mais elle est essentielle pour la réalisation effective des droits notre communauté politique n'est jamais aussi soudée que lorsque le citoyen y contribue nous chercherons à repérer les facteurs d'exclusion et de non-recours au droit afin de pouvoir agir sur les causes et œuvrer pour leur prévention dans cette démarche d'accéder au droit il est important de souligner l'importance et le rôle des maisons des habitants comme lieux sociaux et citoyens d'accueil et d'orientation nous pouvons également souligner le rôle des agents de développement locaux pour qu'ils repèrent les besoins et les thématiques pour soutenir le développement du pouvoir d'agir des personnes et des groupes qu'il s'agisse de droits sociaux de droits économiques d'accès à la culture aux vacances ou aux loisirs quels sont ces droits le premier que nous voulons mettre en évidence et qui rejoint directement ce que nous avons souligné dans l'analyse des besoins sociaux précédents et le droit à des moyens convenables d'existence et rappeler que les institutions publiques doivent fournir les moyens d'une existence digne aux habitants dans les démarches pour mettre en oeuvre ces droits nous soulignons le rôle et le soutien aux plateformes telles qu'elles existent en particulier actuellement CCAS porte des actions dans le cadre d'une plateforme de budget plateforme de précarité énergétique la plateforme de mobilité ces plateformes sont des dispositifs sociaux modernes qui abordent à la fois des thématiques poitues mais qui sont d'accès large et qui proposent des réponses variées pour s'adapter à chaque situation nous souhaitons également développer une aide sociale municipale en direction des jeunes pour tenir compte de leur situation spécifique bien souvent exclue d'autres dispositifs de droit commun et nous travaillerons sur la révision de grilles tarifaires et de critères d'attribution d'allocations afin de rendre ces dispositifs lisibles et accessibles ce travail sera évidemment à coordonner avec les services de la ville en ce qui concerne ces équipements et ces services le droit à un logement ou à un hébergement décent je pense que nous y reviendrons largement au cours de ce conseil municipal mais rappeler que le droit au logement est un droit fondamental de tout être humain notre action s'appuie sur quatre principes d'action à la fois développer l'accès par l'information sur le logement et l'hébergement développer l'accompagnement social global qui permet de répondre aux besoins des personnes dans leur globalité et non en le segmentant qui du lieu d'hébergement qui de la nourriture qui de ses ressources mais bien d'avoir une démarche concertée et globale autour de ses besoins et de sa personne de favoriser le principe du logement d'abord de faire en sorte que ce droit à l'hébergement soit bien traité à l'échelle intercommunale nous voyons bien que toutes les communes sont interdépendantes sur cette question en plus d'une démarche de la métropole en tant qu'établissement public il s'agit d'aboutir à une véritable coopération des communes je précise dans ce cas là que je parle bien d'une action concertée sur le droit à l'hébergement et non pas du transfert de la part de l'état d'une compétence qu'il aurait vers la métropole le droit à la socialisation et à l'éveil des jeunes enfants nous revendiquons le fait d'accompagner le jeune enfant dans sa construction pour son devenir de reconnaître les parents comme les premiers éducateurs il est important que la ville accompagne les parents dans leur découverte de la ville justement à la hauteur de leur enfant nous souhaitons le faire en garantissant la qualité d'accueil pour les enfants et leurs familles dans leur diversité et en donnant la priorité aux situations d'exclusion ainsi qu'en améliorant l'accès au mode d'accueil de jeunes enfants nous ferons ceci en promouvant les différents modes de garde et en particulier auprès des assistantes maternelles indépendantes en mettant en avant le travail mené dans les relais d'assistantes maternelles mais en ouvrant également cette promotion auprès des autres lieux d'accueil que peuvent être par exemple les lieux d'accueil enfants-parents les ludothèques les espaces culturels afin d'apporter un soutien aux parents dans leur fonction auprès de leurs enfants nous porterons également des démarches pédagogiques autour de la sociabilisation et du développement des compétences sociales de l'enfant dans son être mais également dans ses relations avec les autres en particulier à travers le langage et je voudrais souligner dans ce cadre-là la belle innovation ou la belle démarche qu'ont eues les promoteurs de la cabane à histoire qui est installée dans le parc à côté à l'occasion de l'été au parc nous soutiendrons également les dispositifs de garde à horaire atypique pour permettre le maintien ou la reprise d'un emploi et nous avons la volonté d'accompagner les enfants des familles à bas revenus dans les crèches du CCAS je tiens aussi à souligner qu'un travail sera mené sur la qualité et l'offre des places offertes dans les établissements d'accueil jeunes enfants du CCAS de Grenoble et que par exemple nous aborderons en 2016 des travaux pour ouvrir une crèche dans les anciens locaux du centre d'hébergement La Boussole rue Charelle travaux qui nous permettront également de faire d'autres démarches de rénovation et d'agrandissement sur la crèche Millepat à Chaurier-Béria et également de répondre à la problématique de la crèche rue Abbé Grégoire qui se trouve dans des locaux temporaires depuis bien longtemps sur le droit à la santé nous faisons le constat que l'égalité face à la santé se dégrade une part de la population se voit contrainte de renoncer à des soins où elle est reportée plus tard nous voulons souligner le rôle important du CCAS dans le volet médico-social à la fois dans les hébergements en particulier vis-à-vis des personnes précaires ou aux droits minorés mais également par ses services sociaux et ses services à domicile également le rôle que nous avons à mener dans des échanges et de la coordination entre différents acteurs et je pense en particulier dans ce cadre-là avec la caisse primaire d'assurance maladie il est à noter que le plan municipal de santé développe un axe de santé précarité vulnérabilité auquel nous prenons pour la part de l'action sociale toute notre part l'ensemble de ces actions de santé sera coordonné dans le cadre du plan municipal de santé qui sera présenté à ce conseil d'ici la fin de l'année le droit de bien vieillir nous faisons le constat que l'habitant âgé est d'abord un citoyen acteur dans la ville et que son usage de la ville est parlant pour l'ensemble des habitants nous nous inscrivons dans la démarche ville amie des aînés définie par l'OMS que porte madame Cap-Depont adjointe aux personnes âgées et à la politique intergénérationnelle nous travaillerons sur la réflexion et les actions sur l'offre de logements adaptés et en particulier nous ferons attention à ce qui concerne les établissements du CCAS sur le développement d'un plan de renouvellement de l'offre à la fois en termes de foyer logement mais également d'EHPAD en réponse au défi de la pérennisation des places que nous avons actuellement face aux problèmes d'entretien des équipements actuels qui sont de facture ancienne nous portons également l'importance de la pérennisation des services d'accompagnement et d'intervention à domicile dont nous rendons bien compte en ces périodes de forte chaleur tout le rôle de liens sociaux et de veilles également actives qui permettent d'avoir auprès des personnes fragiles dans la ville et nous voulons également faire en sorte que les établissements et dispositifs personnes âgées soient ouverts sur leur environnement de manière active et qu'ils puissent accueillir différentes manifestations et être des lieux relais au sein de la ville notre plan stratégique d'action sociale finalement nous portons une action sociale municipale en cohérence avec le réseau d'acteurs locaux et nous souhaitons de ce fait rapprocher le CCS et la ville pour renforcer notre action c'est dans ce cadre là que nous avons abordé en particulier lors des conseils municipaux précédents la création du service commun de la direction de l'action territoriale et également le fait de la création du pôle ville solidaire et citoyenne qui est porté par une direction commune entre les services de ville de la santé la relation aux habitants et également avec le CCS nous avons l'ambition d'initier de nouvelles coopérations entre les différents CCS de notre territoire voire d'initier à échéance du mandat la constitution d'un CIS à l'échelle de la métropole ce plan stratégique sera évalué tous les ans par des groupes thématiques avec les acteurs de l'action sociale et les habitants au final nous voyons que l'enjeu clé de notre démarche est celle de la participation citoyenne des personnes à qui s'adresse notre action sociale je vous remercie merci des prises de parole donc il y avait je reprends madame Dornano continue donc rappelons le rôle du CCAS il se borne à la gestion de la demande d'aide sociale à la gestion des services utiles comme les crèches les centres aérés ou les maisons de retraite à cela s'ajoute un rôle facultatif auquel on ne peut que souscrire comme le secours d'urgence les colis alimentaires ou encore les chèques d'accompagnement personnalisés malheureusement à la lecture de votre plan on quitte rapidement le terrain de l'action sociale qui est celui de l'économie domestique dans le préambule vous ouvrez d'abord le parapluie en précisant que l'origine de ces situations sociales relève le plus souvent de décisions et de politiques au-delà des compétences communales permettez-moi tout de même de vous rappeler que ce sont vos amis politiques respectifs droite gauche confondus qui ont mis en place le cadre juridique auquel nous sommes soumises aujourd'hui ne venez donc pas maintenant nous dire que vous n'y êtes pour rien puisque vous êtes tous co-responsables de la dérive sociale constatée vous faites de la lutte contre les inégalités sociales et l'accès au droit les axes de votre plan le CCAS je le rappelle n'est pas fait pour lutter contre les inégalités mais bien pour servir de filet de sauvegarde aux personnes en difficulté à la lecture de ce document on voit déjà venir la dérive idéologique dès le premier diagramme de votre préambule vous évoquez le problème causé par l'augmentation des mères seules avec leurs enfants en termes clairs il s'agit de la disparition des familles qui poussent les gens dans la pauvreté et créent effectivement des problèmes de logement c'est vrai que la société fragilise les familles mais vos politiques antifamiliales n'ont fait pourtant qu'aggraver la situation tout est fait pour que dès les premières difficultés au lieu de surmonter les preuves les couples se disloquent et finissent au CCAS vous n'êtes pas d'accord c'est pas grave ensuite vous nous présentez l'affirmation des droits fondamentaux à vous lire on aurait droit à tout ou presque vous énoncez des droits universels page 13 ces droits inaliénables contribuent à la dignité de chacun quelle que soit sa nationalité et pour donner un air de force juridique à vous dire vous nous citez l'article 25 de la déclaration des droits de l'homme de 48 je commençais mon intervention en disant que grâce à vous entre guillemets ils ont tous les droits en entrant dans le texte on sait bien de quelle population il s'agit déjà les diagrammes de préambule qui opposent les dirige vous ne savez pas ce que je veux dire alors écoutez les dirige les dirige des secteurs 1 et 2 aux pauvres des secteurs 5 et 6 nous mettent sur la voie le mois dernier dans le contrat de ville on nous indiquait que 50% de la population des quartiers populaires est issue de l'immigration dans ce plan la section dans ce plan la section 1.3 veut créer des droits particuliers pour les nombreux migrants je note votre habitude à vouloir systématiquement tordre le vocabulaire pour faire croire aux gens ce qui n'est pas la réalité les migrants migrent monsieur le maire pour résoudre le problème il faudrait peut-être attendre le printemps mais je crois en fait que vous voulez parler des nouveaux immigrés pour les nourrir allez vous réinventer le colcause des jardins collectifs contribuant à une meilleure alimentation votre idéologie de la terre d'asile vous amène à déplorer que les politiques d'immigration qui restreignent les droits sociaux liés au séjour sont un obstacle aux droits eux-mêmes en ce qui nous concerne nous voulons préserver les droits des immigrés écoutez bien s'il vous plaît sans pour autant pénaliser les droits de nos compatriotes mais en laissant libre cours à une immigration massive que nous sommes culturellement socialement et économiquement incapables d'absorber vous ne faites que diminuer les droits de ceux des immigrés qui ont réussi pourtant leur vie chez nous souvent à force de privation et de courage c'est ce type de politique sociale répétée dans trop de villes de France qui conduit aujourd'hui des pauvres gens qui espèrent trouver l'eldorado en France et en Europe à se noyer en Méditerranée car malheureusement oui c'est un cercueil la Méditerranée messieurs et mesdames et vous le savez très bien car malheureusement les mirages ne conduisent nulle part et la crédibilité d'une politique migratoire respectueuse des personnes consiste d'abord à aider les immigrés chez eux dans leur pays et non chez nous en France ou en Europe finalement l'égalitarisme forcené que vous voulez nous imposer par ce que vous appelez la misquité sociale tire l'ensemble de la ville vers le bas vous êtes tout simplement en train de paupériser des quartiers qui ne l'étaient pas comme l'Île-Verte les Eau-Claire et même les grands boulevards des gens qui ont travaillé toute leur vie pour s'acheter un logement correct voient brusquement leur bien se dévaloriser les riverains se plaignent et vous écrivent sans succès ou même sans réponse de votre part votre politique migratoire sans frein appliquée depuis des années est la cause d'une misère croissante dans notre pays que l'on retrouve entre autres dans le bidonville Esmonin pourquoi n'y avait-il pas ce genre de problème il y a une dizaine d'années et qui en est responsable on est en droit légitimement de se poser la question cet aveuglement idéologique se traduit dans le coût le budget du CCAS est en constante progression depuis des années même si nous notons un effort en 2015 pour stabiliser la subvention de la mairie il est nécessaire de rappeler certains chiffres sur lesquels nous aimerions avoir quelques explications prenant à titre de comparaison la ville de Lyon je prends cet exemple car nous sommes de la même région et qu'elle est plongée dans le même environnement social et économique la commune de Lyon compte 496 000 habitants quand celle de Grenoble en a 157 000 le montant de la subvention de Lyon à son CCAS est de 14 millions d'euros seulement quand la nôtre est de 25 millions par habitant le coût de notre CCAS est 5,6 fois celui de Lyon qu'est-ce qui justifie que les Grenoblois paient 5,6 fois plus cher que les Lyonnais alors que les deux villes sont gérées par la gauche depuis des années il semble que même sous la gauche la plus mondialiste il soit possible dans certaines villes d'être respectueux des citoyens finalement trop de social tue le social comme trop d'impôt tue l'impôt revenez donc aux fondamentaux sans vouloir utiliser l'aide sociale à des fins politiques avec vous la ville de Grenoble est généreuse mais avec l'argent des contribuables et être généreux au-delà du raisonnable avec l'argent des autres c'est toujours plus facile qu'avec le sien monsieur le maire merci allez trop d'horreur ne tue pas l'horreur manifestement en termes de discours on a bien compris en tout cas ça clarifie les choses monsieur Philippi c'est difficile d'intervenir après ce type d'intervention donc je vais structurer ma réponse en deux temps d'une part essayer quand même de rester sur le sujet et puis d'autre part ensuite quand même faire une réponse à ce qui vient d'être dit la première chose c'est que évidemment on ne peut que je dirais louer la démarche qui a été initiée par les municipalités sur justement une démarche participative ça avait été d'ailleurs fait le cas sous l'ancienne municipalité je crois que c'est important en effet d'associer les agents d'associer les usagers d'associer les partenaires et de fait de mener une réflexion pour je dirais construire ce que vous appelez un plan stratégique je l'ai déjà dit au conseil d'administration du CCAS hélas je trouve que ce plan stratégique n'est pas un plan stratégique il n'est pas un plan stratégique parce que alors je dirais différemment les choses on fait référence à un certain nombre de grands principes moi aussi j'ai noté évidemment la référence à l'article 25 de l'aggravation universelle des droits de l'homme il y a je trouve dans le document un certain nombre d'envolées lyriques des fois très généreuses vous parlez du droit de bienveillir du droit de garantir les moyens d'accès à la santé de droit d'accéder au logement etc je dirais presque que nous pourrions qu'être d'accord avec ce genre de démarche mais il me semble quand même que vous allez au-delà des compétences d'un conseil municipal et d'une ville vous dénoncez parfois des erreurs politiques nationales je ne sais pas si c'est le lieu pour le faire mais j'ai parfois le sentiment et on l'a déjà je l'ai déjà exprimé à d'autres reprises que au fond on veut faire jouer le rôle ce soir du conseil municipal de Grenoble au fond de lui donner les compétences d'une assemblée nationale et d'aller au-delà de certaines prérogatives alors peut-être que c'est ici le témoignage de je dirais l'illustration de la ville expérimentale que vous appelez de vos voeux vous l'avez d'ailleurs dit tout à l'heure monsieur Desnoyelles en disant que ce n'est pas forcément une démarche juridique mais que c'est une affirmation politique ici que vous avez au travers de l'énoncé de ce plan stratégique d'ailleurs vous en profitez aussi pour parler des calculs de la taxe d'habitation etc. nous connaissons tous ces problèmes mais est-ce que c'est forcément à nous je dirais de suppléer à ce genre parfois de dysfonctionnement dont nous partageons le diagnostic donc ce plan stratégique nous apparaît ici davantage comme une simple déclaration d'intention avec de grands principes mais au fond c'est un document qui du coup est peu opposable puisqu'il n'y a pas forcément ici d'axe prioritaire on ne parle pas des questions de financement je sais que vous allez me dire que ce n'est pas forcément le lieu mais je le dis quand même et puis il aurait été peut-être aussi utile à un moment donné de faire référence à un bilan de faire un bilan de l'action passée et de justement à partir de ce bilan à partir d'un bilan constaté et bien de finalement d'essayer d'imaginer l'avenir et au fond ici je regrette qu'au travers de ce document qui pour le coup part toujours d'une intention louable tout ceci au fond je trouve à l'image de votre action municipale puisque vous énoncez beaucoup de grands principes beaucoup de communication mais au fond on ne voit toujours pas bien ce que c'est que Grenoble en 2020 et pour le coup ici ce que sera le CCS de 2020 voilà pour ma première partie pour la deuxième partie écoutez on va se faire plaisir pour une fois aussi je vais réaffirmer ici quand même justement que si certains dysfonctionnements et là je compléterai mon intervention si certains dysfonctionnements peuvent être dénoncés il y a aussi dysfonctionnements au niveau de l'Europe et pour le coup je trouve qu'en effet la réponse européenne est certainement une réponse parfois à la juste mesure pour pallier certains dysfonctionnements on a parlé d'immigrants on a parlé d'autres sujets et je crois qu'il faut redonner justement espoir aujourd'hui non pas par des annonces politiques xénophobes et protectionnistes mais par justement des politiques qui amènent à une certaine réciprocité et une certaine justement des échanges entre les différents peuples d'Europe pour apporter des réponses parce qu'aujourd'hui on voit bien que c'est parce qu'il n'y a pas une action coordonnée au niveau de l'Europe que nous sommes confrontés à certaines difficultés je vous remercie merci monsieur noblecourt oui monsieur le maire chers collègues d'abord je ne voudrais pas même si c'est probablement un discours qui gagnerait à être mieux connu de nos concitoyens si on veut leur faire mesurer ce qui est réellement le projet et la vision politique du Front National je ne peux pas je ne voudrais pas qu'on banalise les mots qu'on vient d'entendre dans cette instance je ne voudrais pas qu'on fasse comme si le Front National pouvait déverser son flot de haine comme ça dans les instances républicaines en toute impunité propager ses mensonges propager ses caricatures ses assimilations je trouve que ce qu'on a entendu là est profondément abject et je voudrais rappeler à madame Dornano que le projet républicain français madame la députée c'est un projet qui fonde l'appartenance à la communauté nationale sur une communauté de valeur et sur une communauté justement de vivre ensemble et donc ça n'est pas la qualification ou l'origine immigrée ou pas des français qui leur donne la qualité ou pas de citoyen c'est important de se souvenir de ça parce que vous faites en permanence une assimilation entre des français d'origine étrangère ou immigrée plus ou moins récente et des populations qui vivent populations étrangères qui vivent légalement ou pas sur le territoire cette assimilation permanente est profondément insupportable parce qu'elle est attentatoire au droit d'un très grand nombre de nos concitoyens qui vivent légalement en France qui contribuent à la richesse de notre pays et qui ont le droit au respect et à l'égal dignité vous feriez bien de vous en souvenir lorsque vous propagez en permanence ce type de calomnie c'est absolument insupportable deuxième élément qu'il faut redire ici deuxième élément qu'il faut redire ici c'est que comparaison n'est pas raison et que si vous aviez un tant soit peu d'intérêt pour l'action sociale dans ce qu'elle est réellement madame la députée au lieu de sortir des chiffres comme ça en cherchant à caricaturer l'action sociale grenoblase vous auriez ne serait-ce vu qu'une petite chose à 20 millions d'euros c'est que le CCAS de la ville de Lyon ne porte ni le développement social ni la petite enfance et donc ils n'ont pas le même périmètre chère madame ils n'ont pas le même périmètre ce qu'il se passe à Grenoble c'est que nous avons un CCAS historiquement qui couvre l'ensemble des champs de l'action sociale et qui pour un budget municipal de 25 millions d'euros a lui-même un budget de 70 millions d'euros pourquoi ? parce qu'il est financé par d'autres collectivités par l'état par le département par les usagers le CCAS de Lyon que je connais bien parce que j'y suis allé plusieurs fois n'est financé quasi exclusivement que par la ville sur des actions très précises donc les comparaisons que vous faites pour chercher à faire croire que Grenoble serait plus généreuse en fait c'est absolument inexact la dépense sociale par habitant elle se mesure et je vous renverrai si vous voulez à des études qui le font de manière scientifique et rigoureuse et certainement pas en envoyant ce type de chiffres en pâture à l'opinion publique comme si Grenoble était un espèce d'eldorado et derrière ce serait évidemment le cimetière de la Méditerranée tout cela est absolument indigne encore une fois comme comparaison alors venons-en maintenant à notre ordre du jour et au sujet de fond qui est important évidemment dans une ville comme la nôtre je trouve que ce que l'ABS révèle je ne l'ai pas dit tout à l'heure mais il ne faut jamais manquer de souligner la qualité de l'analyse des besoins sociaux et féliciter et remercier vraiment les services du CCAS et tous ceux qui les aident à la ville à la métropole dans les associations et autres parce que nous avons vraiment là-dessus une qualité d'analyse et d'expertise à Grenoble que beaucoup nous envient malheureusement entre guillemets ce que ça révèle fait porter sur nos épaules et singulièrement sur les épaules de la majorité municipale une responsabilité importante alors je voudrais exprimer évidemment et Lionel Philippi l'a dit dans ce qui est présenté là de manière très générale l'essentiel fait consensus mais un certain nombre de remarques et de regrets parce qu'il y a là me semble-t-il une occasion manquée d'abord je ne comprends pas pourquoi le plan stratégique du CCAS fait l'objet d'un débat sans vote dans notre assemblée il était d'usage lors des précédents mandats que les plans d'action du CCAS fassent l'objet d'une approbation d'un vote et lorsque vous explicitez les articulations que vous souhaitez voir entre la politique municipale et l'action du CCAS je trouve qu'il aurait été bienvenu qu'un vote puisse déterminer la position du conseil municipal sur ce plan d'action sur ce plan stratégique je pense que c'est bien la moindre des choses ensuite on a envie de vous avez développé la méthode participative ça a été le cas par le passé tout cela est très bon mais on a en effet envie de dire un petit peu tout cela pour ça parce que ce document n'a en effet que de stratégique que le nom il ne présente pas de réel choix politique par rapport aux grands enjeux je vais y revenir de l'action sociale grenobloise ne propose aucun calendrier aucune perspective budgétaire évidemment on n'est pas tenu aujourd'hui de se référer à ce qui a pu préexister et donc parfaitement légitime de faire autrement mais pour autant engager un plan stratégique sans aucune visibilité de calendrier et de perspective budgétaire c'est pour le moins aventureux et c'est pour le moins inquiétant d'autant que ce plan d'action ce plan stratégique pardon justement d'ailleurs ça explique mon lapsus ne présente aucune action ou réponse nouvelle à quelques exceptions près je vais y revenir donc nous sommes en présence d'un document qui comporte un grand nombre de généralités d'intentions d'affirmations de pétitions de principe lesquelles pourraient être reprises par 95% des CCAS de ce pays et puis c'est encore plus gênant beaucoup de formules qui renvoient à un travail de définition d'objectifs ultérieurs ou à une réflexion ultérieure il suffit de lire le document pour voir que finalement on pousse les problèmes devant soi sans cesse alors que c'était l'occasion cette année de travail pour justement proposer et au conseil d'administration et au conseil municipal des options claires ça donne un petit peu le sentiment d'une année blanche et c'est dommage compte tenu et de l'urgence sociale et de la contrainte budgétaire qui pèse évidemment sur l'établissement public CCAS alors au-delà de ces généralités je l'ai dit consensuelles il y a des éléments d'approche qui sont présentés et qui marquent un changement qui est légitime ou une rupture ce qu'il est tout autant mais il faut l'assumer comme tel avec le modèle d'action sociale grenoblois vous proposez une approche centrée sur l'affirmation des droits fondamentaux alors déjà excusez-moi de le dire mais je ne vois pas en quoi l'affirmation fait progresser quoi que ce soit lorsqu'on est à la tête d'un établissement public et passer d'une logique d'accès aux droits qui était la logique antérieure à une logique d'affirmation de droits ne me paraît pas être un progrès opérationnel d'autant que cette approche par les droits fondamentaux à qui plus est est une approche restrictive en réalité de l'action sociale ce que révèle je ne vais pas être trop long mais ce que révèle l'analyse des besoins sociaux ce sont des mutations dans les formes de pauvreté ce sont les pauvretés des enfants je l'ai évoqué les pauvretés dans le grand âge qui reviennent fortement les pauvretés de salariés aujourd'hui qui appellent un certain nombre de réponses et donc qui appellent des réponses de politique publique soit par des dispositifs partenariaux soit par des évolutions de périmètres du service public d'action sociale municipale tout cela ne figure pas dans ce que vous proposez là on reste dans cette logique de donner accès à des droits fondamentaux ou d'affirmer des droits fondamentaux qui en définitive est en décalage avec les besoins sociaux de nos concitoyens et en particulier avec cette classe moyenne fragilisée qui est au coeur aujourd'hui des tensions sociales grenobloises on voit bien que comme beaucoup de grandes villes on a un développement à la fois d'une partie très favorisée de la population qui est présente et très diplômée massivement à Grenoble mais aussi d'une partie de plus en plus pauvre et au milieu une classe moyenne qui peine à trouver sa place dans le parc de logement et aussi à trouver des réponses adaptées en termes d'action sociale c'est fort dommage que le document ne mentionne à aucun moment cette problématique essentielle de l'accès de la classe moyenne fragilisée à l'action sociale on le sait qu'elle en a de plus en plus besoin dans tel ou tel moment ou tel ou tel temps de difficultés ou de ruptures dans la vie d'aménage toujours dans cette thématique des droits fondamentaux il y a des paradoxes entre les choix que le CCAS a opéré ou veut opérer par la suite et l'affirmation de ces droits prenons le droit à l'alimentation le CCAS se prépare à arrêter une action pilotée par la Croix-Rouge à Grenoble qui s'appelle Manger Malin qui est une action qui permet à des centaines de familles sur Grenoble en situation de grande pauvreté de bénéficier notamment de lait maternisé à moitié prix donc ça peut faire sourire certains je ne pense pas que ce soit drôle que cette perspective en effet de restreindre l'accès au lait maternisé pour des femmes en situation de pauvreté personnellement ça ne me fait pas sourire et je trouve qu'il y a une grande contradiction entre ce qui est exprimé en termes de pétition de principe et les décisions qui sont prises ou seraient prises dans un futur très proche cette restriction du champ de l'action sociale derrière le beau slogan de l'affirmation des droits il se traduit aussi par l'absence de référence au développement social or le développement social territorial c'est à dire la capacité singulière qu'a notre CCAS parce qu'il intervient sur l'ensemble des champs de l'action sociale et donc qu'il a une démarche et une action qui peut être horizontale qui peut agir sur tous les leviers de l'action sociale au même moment sur un même territoire cette démarche là qui est la belle tradition de l'action sociale grenobloise notamment lors de son de la construction de ce modèle dans les années 60 et 70 et bien elle n'est pas apparente dans ce projet et j'ai eu l'occasion de dire lors d'un précédent conseil municipal les craintes que faisait naître notamment la façon dont les directions de l'action territoriale de la ville et de la direction de l'action sociale territoriale du CCAS sont en train d'être rapprochées il y a là des pertes potentielles très importantes en termes de développement social et d'action collective pour nos concitoyens nous avons donc à ce stade un document qui pour consensuel qu'il soit dans ses intentions est plus révélateur par ce qu'il ne dit pas que par ce qu'il contient réellement et je vais l'illustrer par quelques rapides exemples prenons d'abord le cas de la petite enfance vous écrivez qu'il faut avoir un plan coordonné des places en structure qu'il faut établir une vue globale sur le territoire tout cela on ne peut pas en être en désaccord pour autant vous ne donnez aucun objectif de création de place de GIE nous apprenons par la bouche du vice-président du CCS ce soir que vous auriez trois projets de création d'établissements les trois étant concentrés sur le quartier Beria ou à Voisinan ce qui est quand même très ennuyeux dans la mesure où l'analyse des besoins sociaux fait ressortir qu'il y a justement plus de besoins sociaux c'est à dire d'enfants en situation de pauvreté au sud de la ville là où historiquement nous avons une offre de GIE beaucoup moins importante parce que les crèches ont d'abord été construites pour répondre aux ménages biactifs dont les deux adultes travaillent et donc sont surconcentrés au nord de la ville et avec des manques dans le sud il y a là une interrogation majeure qui n'est absolument pas abordée dans le document vous évoquez une priorité au langage mais il y a un grand absent dans ce document c'est le programme Parlez-Bambin qui a été créé et oui et oui absolument et oui absolument Bernard ce sont des programmes importants vous savez le programme Parlez-Bambin il vient d'être labellisé par le président de la République au titre de la France s'engage il est repris aujourd'hui par une dizaine de grandes villes en France il permet à plus de 15 000 enfants chaque année d'améliorer leurs compétences langagières il a fait l'objet d'une évaluation scientifique qui témoigne de son intérêt et je crois qu'on ne peut pas traiter par le mépris la situation d'enfants en situation de pauvreté qui ont des difficultés d'acquisition du langage et il se trouve qu'avec le professeur Michel Zorman Grenoble avait proposé une solution innovante reconnue au plan scientifique et qui se développe et aujourd'hui Grenoble semble se désengager complètement de ce chantier là qui pourtant était constitutif de son identité dans l'action sociale petite enfance y compris de la priorité qu'elle donnait dans l'accès aux crèches aux enfants en situation de pauvreté on peut être en désaccord mais dans ces cas là il faut le dire et l'écrire et je trouve que cette façon de faire disparaître par les bambins sans un seul mot sans que ça figure nulle part masque certainement un malaise j'imagine mais en tout état de cause n'est pas très rassurant sur la vision que vous pouvez déployer dans le champ de la petite enfance de la même manière et j'en arrête là pour la petite enfance quand vous écrivez dans le document qu'une des priorités c'est d'augmenter le nombre d'enfants de plus de 3 ans dans les crèches on tombe un petit peu de sa chaise sachant qu'une étude avait été faite il y a 2 ans au CCAS pour démontrer que si les enfants de plus de 3 ans étaient enfin pris par l'éducation nationale ce serait 100 places de crèche qui seraient mis à disposition des familles grenobloises et que par ailleurs je me permets de le rappeler le gouvernement a relancé depuis 2 ans la scolarisation des enfants de moins de 3 ans et donc il me semblerait que la municipalité gagnerait à se battre pour ouvrir plus de places à l'école pour les moins de 3 ans et libérer plus de places pour les familles dans les crèches du CCAS il se trouve que ce qui est fait là va complètement à contresens des besoins sociaux aujourd'hui des familles grenobloises sur les personnes âgées je le redis parce que je pense que c'est la dernière fois madame Cap-de-Ponce y attend c'est bien de dire que la vieillesse n'est pas une maladie on est tous d'accord par contre continuer d'affirmer en dépit de toutes les études alors vous m'avez promis des études j'attends de voir parce qu'entre temps j'ai fait des recherches j'en ai pas vu une seule par contre je peux vous donner un certain nombre d'études de l'OMS la fameuse étude médicaire notamment aux Etats-Unis qui montre que en effet l'allongement de la vie se traduit par un allongement de la vie en bonne santé et donc quand vous écrivez que la maladie et l'augmentation de l'espérance de vie diminuent la capacité à vieillir selon ses propres choix vous écrivez quelque chose qui est faux et c'est gênant dans une ville qui en termes de politique géontologique est une ville qui a une belle et longue histoire donc voilà je trouve que tout cela est gênant sur les espaces personnes âgées les logements foyers je suis désolé monsieur Denoyel je ne vois pas où sont les choix aujourd'hui sur notamment la médicalisation ou non des logements foyers sur la stratégie patrimoniale de logements foyers vous évoquez des potentielles créations pour renouveler le patrimoine nous en sommes tous d'accord dites nous précisément quels sont les quartiers il y avait des projets en cours quand vous êtes arrivé où en sont-ils sur ce sujet quel avenir pour le service social personnes âgées qui joue un rôle essentiel pour un grand nombre de personnes âgées grenobloises aujourd'hui et qui fait l'objet de discussions compliquées avec le conseil départemental enfin c'est très bien de vouloir aider les aidants et donc d'amplifier les missions de la maison des aidants que nous avons créé c'est très bien de vouloir lutter contre l'isolement supprimer les navettes qui donnent accès à des espaces personnes âgées comme Bouchaillet au moment où on tient ce type d'intention politique me semble là encore pour le moins contradictoire logement hébergement vous évoquez le logement d'abord très bien ça concerne un tout petit nombre de ménages ou d'individus la réponse passe évidemment par la construction de logements sociaux je n'y reviens pas lorsque vous n'évoquez à aucun moment la location municipale d'habitation que nous avions créé pour les ménages justement de la classe moyenne fragilisée qui paie des loyers plus élevés dans le parc privé je trouve qu'il y a matière là encore à avoir quelques inquiétudes au final je ne veux pas être beaucoup plus long simplement souligner que sur les maisons des habitants dont vous reprenez pleinement le projet il y a tout de même des mentions d'évolution à venir qui peuvent interroger parce qu'elles sont très imprécises vous évoquez clarifier le maillage territorial des MDH ça signifie qu'il y en a trop, pas assez qu'il faut enfermer dans certains secteurs pour en ouvrir dans d'autres ou enfermer tout court engager une nouvelle dénomination alors que vous venez dire que leur identité était maintenant bien repérée par les habitants il y a là au moins un paradoxe donc simplement pour ne pas être plus long c'est un document qui aurait pu qui aurait dû faire consensus entre nous parce qu'évidemment sur l'essentiel des ambitions que vous affichez nous ne pouvons qu'en être d'accord mais malgré tout nous sommes inquiets parce qu'il ne révèle pas d'ambition de politique sociale il ne révèle pas de nouvelles réponses à l'évolution des formes de pauvreté il donne le sentiment très inquiétant à nos yeux d'une navigation à vue qui risque de vous contraindre dans les mois et les années qui viennent à des choix dictés par des contraintes de gestion et pas nécessairement par des objectifs politiques de long terme que ce document aurait pu expliciter je vous remercie merci merci monsieur bon ok bien bonjour à tous je voudrais aussi pour commencer souligner tout l'intérêt de cette analyse des besoins sociaux parce qu'en fait elle nous trace elle nous donne un état des lieux de la ville qu'il est bon vraiment de connaître pour conduire les politiques sociales et c'est très bien qu'on puisse le présenter chaque année alors moi ce que j'ai repéré c'est quelques lignes de force sur lesquelles je voudrais insister alors effectivement Grenoble est une ville pleine de contrastes monsieur Denoyel mais pleine de contrastes parce qu'elle est marquée par une hausse des inégalités sociales, économiques et scolaires et ça c'est quelque chose qui pèse bien sûr Grenoble est une ville jeune 46% des habitants ont entre 0 et 30 ans mais 20% ont plus de 60 et ce taux là est en train d'augmenter sans arrêt c'est une ville avec des disparités entre les quartiers secteur nord de la ville se distingue par une haute proportion d'adultes de ménages vivant seuls et de cadres secteur sud de la ville au sud des grands boulevards c'est une surreprésentation des personnes âgées des familles avec enfants et des ouvriers et vous verrez pourquoi j'insiste là dessus c'est donc une ville qui reste socialement fragile malgré un fort développement économique on a 22% des familles grenobloises qui vivent au dessous du seuil de pauvreté c'est à dire au dessous de 982 euros par mois pour une personne seule et il y a bien d'autres signes de fragilité qui apparaissent bien sûr comme dans d'autres grandes villes alors contrairement à une idée reçue la pauvreté n'est pas massive à Grenoble on assiste moins à une hausse de la pauvreté qu'à une hausse des inégalités c'est là que ça devient intéressant sur l'analyse la présentation du plan stratégique que vous avez fait je vais y revenir un autre contraste dans la ville c'est l'évolution des diplômes c'est un changement qui est invisible mais qui est profond dans la physionomie de la ville avec des mêmes disparités entre les deux voire plusieurs parce que c'est pas si simpliste que ça bien sûr partie de la ville alors qu'est-ce qu'on peut faire de ces constats on arrive au plan stratégique qui est une des parties de la politique sociale de la ville de Grenoble alors tout d'abord sur ce plan stratégique moi je veux saluer comme ça a été fait aussi les autres les autres années le travail qui a été engagé avec les élus les associations les personnes qualifiées les agents du CCAS qui se sont impliqués dans les différents groupes de travail très bien je voudrais souligner aussi je l'ai entendu que vous envisagez de faire un séminaire public sur ces questions là je trouve ça intéressant d'un point de vue général je vais faire deux remarques sur le plan stratégique effectivement j'ai été frappé aussi par cette approche comment dire conceptuelle qui fait que vous vous basez sur la défense des droits plutôt que sur une logique d'accès aux droits c'est un choix ça est-ce que c'est un choix majeur je ne sais pas si les participants au groupe de travail ont vraiment abordé ce sujet ou si ce sont les rédacteurs qui ont pris l'initiative de cette orientation parce qu'il est bien évident que l'action sociale doit faire reconnaître défendre les droits des droits des personnes mais il faut rester vigilant à ne pas réduire l'action sociale à la défense des droits au delà des droits il existe des situations humaines des situations de précarité de pauvreté de difficultés familiales ou éducatives qui ne se caractérisent pas forcément par l'accès à un droit reconnu au delà du droit il existe des dynamiques collectives de solidarité de développement social qu'un CCAS doit pouvoir accompagner et je dirais même au delà du droit et de l'égalité que vous avez mis en avant il existe aussi l'équité c'est à dire que donner un peu plus à ceux qui ont moins et ça je trouve que dans votre politique globalement c'est quelque chose qui n'est pas qui n'est pas très sensible chez vous d'ailleurs j'entends très peu ce mot d'équité dans votre bouche alors le deuxième point là ça a été dit mais je le redis c'est vrai que ce plan stratégique vous avez voulu le distinguer d'un plan d'action qui alignerait comme le maire l'a dit en introduction un catalogue bon je crois plutôt que vous êtes tombé dans l'excès inverse c'est à dire celui de nous d'avoir un certain nombre de beaux principes qui sont généreux ça a été dit que nous partageons tous bien sûr ou presque et qui donne certainement des orientations un fil rouge une ligne de conduite mais nous savons que le plus difficile dans l'action politique qu'est-ce que c'est le plus difficile c'est pas d'avoir des grandes idées généreuses c'est pas de les afficher c'est de les mettre en pratique et de les financer c'est ça qui est important et ça pour l'instant pour l'instant c'est la déception peu de propositions concrètes aucun axe de financement tout cela est renvoyé à plus tard alors au fil du document j'ai cherché malgré tout à recenser les quelques actions nouvelles que vous allez créer et dont vous parlez dans le document alors j'ai repéré une équipe juridique mobile un forum des droits un coup de pouce jeune un sixième relais d'assistance maternelle ok bon mais tout ça ça fait pas une politique alors je me dis oui cette majorité elle avance mais quand est-ce qu'elle va construire enfin un vrai bouclier social ma question est toujours sans vraie réponse alors je vais pas reprendre l'ensemble des des domaines mais je voudrais juste rester sur la petite enfance vous mettez l'accent sur le développement du langage et c'est très bien l'éveloppement du langage on sait qu'un enfant de moins de trois ans de famille populaire qui n'a pas fréquenté de structures collectives quand il arrive à l'entrée de l'école maternelle à neuf mois de retard en termes d'acquisition du langage par rapport à un enfant de cadre ça il faut le travailler alors effectivement il y a plusieurs pistes la piste du programme Parler Bambin en était une ça en était une même avec toutes ces contraintes c'était quand même une réponse de qualité appropriée et qui dépassait les bons sentiments parce que c'était aussi accompagné de formation et d'un programme de travail et je trouve c'est dommage que vous l'ayez abandonné je ne sais pas à partir de quel bilan par contre ce que je me demande c'est qu'est-ce que vous allez mettre à la place tout ça c'est absolument pas clair la deuxième remarque c'est que dans le même le même ordre d'idées vous ne parlez pas d'une initiative qui est intéressante qui s'appelle la classe passerelle la classe passerelle c'est une structure qu'on a mis en place il y a 2-3 ans qui accueille 18 enfants avec 3 professionnels 18 enfants pardon entre 2 et 3 ans et qui est une sorte de sas entre la petite enfance et l'entrée à l'école maternelle et il y a 3 professionnels une enseignante une ADSEM et une éducatrice de jeunes enfants c'est-à-dire que c'est un partenariat ville-CCAS éducation nationale qui est très intéressant et qui a donné de très bons résultats parce qu'on en a fait une évaluation notre idée c'était de multiplier ces classes passerelles bien sûr alors je sais que du côté de l'éducation nationale il y a des réticences parce que classe passerelle veut dire un enseignant c'est pas une vraie classe comme avec les programmes scolaires même si on peut difficile de parler de ça en maternelle mais il a fallu il a fallu démarcher à tous les niveaux pour obtenir tant bien que mal cette classe passerelle qu'est-ce qu'elle va devenir elle est allée en jour et comment est-ce que vous allez les développer voilà un axe majeur je ne sais pas où vous en êtes sur cette question alors sinon quelques mots sur l'organisation du CCAS vous confirmez la place des maisons des habitants au coeur des enjeux du développement local dans les quartiers nous encourageons bien sûr ces orientations vous renforcez la cohésion entre la ville et le CCAS par une restructuration nous envisagions aussi effectivement d'aller dans ce sens là vous orienter vers une direction unique entre l'action territoriale et l'action sociale nous verrons à l'usage si c'était le bon choix vous parlez de d'un rôle d'instance de pilotage du conseil d'administration du CCAS et à cette fin vous créez un bureau de l'action sociale alors outre que ce terme là c'était le terme pour lequel qu'on employait pour appeler les CCAS avant 1978 bureau d'action sociale d'aide sociale on disait est-ce que vous ne craignez pas que ce bureau composé essentiellement d'élus de la majorité et de directeurs du CCAS ne prenne pas la place des administrateurs et que le CA ne devienne plus qu'une chambre d'enregistrement ce qui serait complètement contraire à votre souhait de lui donner un peu plus de rôle dans son pilotage enfin se pose derrière si Malbet passe sous la table enfin se pose la question de la gestion des ressources humaines à l'intérieur du CCAS il faut pouvoir et vous faudra bien sûr assurer assumer les changements que vous allez mettre en place alors où est-ce que vous en êtes alors qu'on a constaté que plusieurs syndicats de personnel du CCAS font état d'un manque de personnel dans les EHPAD et des logements foyers que vous n'assumerez pas l'objectif d'une ADSEM par classe et que la question de la précarité de l'emploi se pose encore pour de nombreux employés municipaux alors pour conclure je pense que c'est intéressant vous l'avez fait d'ailleurs dans le plan stratégique de terminer en voyant un peu plus large au niveau de la métropole effectivement l'idée d'un centre intercommunal d'action sociale au niveau de la métropole est une idée intéressante même si l'action sociale n'est pas une compétence des intercommunalités on voit surtout la question du logement du transport de l'eau de l'énergie la difficulté en matière d'action sociale c'est qu'il s'agit de services de proximité et qu'il n'y a pas par contre il n'y a pas a priori d'inconvénients à ce que chaque commune gère ses crèches ses services à domicile de personnes âgées les équipements des écoles mais je crois qu'un transfert complet de la compétence sociale risque d'être très difficile à réaliser mais un transfert partiel par contre peut présenter plusieurs avantages il peut permettre d'assurer une péréquation des moyens ce qui est important surtout que les besoins sociaux sont souvent répartis de manière inégale au sein d'une agglomération il facilite aussi la professionnalisation des travailleurs sociaux et des agents des centres d'action sociale enfin il simplifie beaucoup le travail de partenariat avec d'autres acteurs comme le département ou la cabine à CAF merci de votre écoute merci monsieur Bron monsieur Barbier oui merci monsieur le maire je profite de ce débat sur le CCAS pour attirer votre attention sur un point particulier concernant l'action sociale en effet plusieurs personnes m'ont récemment fait remonter des problématiques concernant l'espace personnes âgées à Boucher je me permets ainsi de vous présenter rapidement le problème à la veille des vacances le 11 juin votre municipalité informe les résidents qu'elle envisage de supprimer la navette qui permet aux personnes âgées dépendantes de prendre un repas collectif et d'être encore sociabilisé cette décision brutale intervient après la suppression de deux postes par le CCAS est également annoncée la suppression des repas préparés sur place et leur remplacement par des repas de la cantine de la ville évidemment moins adaptée aux personnes âgées devant les protestations et la colère votre municipalité accorde généreusement trois repas par semaine les autres jours la navette n'effectuera plus le ramassage les personnes dépendantes seront donc isolées cinq jours par semaine une première étape avant une possible suppression complète de cette navette c'est à craindre de plus vous ne cédez pas sur les repas préparés à la cantine alors afin d'enrayer le mécontentement monsieur Denoyel vous avez annoncé une nouvelle réunion pour le 2 juillet espérant peut-être que l'été ferait être la contestation le 2 juillet à 14h une cinquantaine de personnes étaient présentes rue Bouchaillet ce qui est considérable pour l'objet et l'heure de la réunion cependant pour accéder à la réunion il fallait justifier les raisons de sa présence et montrer patte blanche à l'entrée surprenant pour votre municipalité qui se veut tant adepte de la démocratie participative ainsi aucun grenoblois lambda n'avait le droit de venir s'informer de ce qui se passait dans le quartier après avoir rejeté tout grenoblois qui n'avait pas un lien direct avec les familles vous avez expliqué que le but de cette réunion n'était pas de répondre aux questions sur les changements déjà en place mais d'écouter les membres en petits groupes pour recueillir leurs idées sur un meilleur fonctionnement du centre vous ne deviez pas avoir envie de débattre de la fin des repas collectifs et malgré la difficulté à se défendre les usagers ont pourtant protesté contre le procédé qui les avaient renvoyés à cette réunion depuis le 11 juin et votre annonce que leurs questions restées sans réponse n'avaient pas lieu d'être débattues cette réunion ne semble avoir résolu aucun problème et les personnes concernées sont de plus en plus désespérées car cette économie de bout de chandelle est à mon sens à notre sens très grave en effet en supprimant peu à peu la possibilité du repas collectif à ces personnes dépendantes vous retirez à ces mêmes personnes un rendez-vous quotidien de sociabilité qui permet à beaucoup de sortir de leur isolement vous proposez à la place des repas livrés à domicile preuve que vous ne comprenez pas grand chose au problème laissant ainsi des personnes âgées isolées et parfois handicapées manger seul leur repas en leur relevant cette possibilité de sortir de leur solitude en trouvant un peu de chaleur humaine ne serait-ce que par la communication vous reniez à mon sens une partie fondamentale de l'action publique la solidarité envers les personnes âgées vous êtes dans la rentabilité du service alors que pour le coup il faudrait privilégier l'humain d'ailleurs monsieur le maire vous avez reçu des courriers d'usagers de l'EPA Bouchaillet exprimant leur déception en ce qui concerne la nouvelle organisation présentée par les élus en charge des personnes âgées un fils d'usagers par exemple de ce service vous écrit que lors de la réunion du 11 juin nombreux étaient ceux qui dans l'assistance ont clairement décrit leur incapacité à prendre le tram puis à marcher depuis la station jusqu'à l'espace personnes âgées je profite ainsi de cette occasion pour vous demander de garantir le maintien tel quel de la navette navette permettant à des personnes âgées et parfois handicapées de sortir de leur isolement j'ai de plus la désagréable impression que cette pseudo-économie est volontairement réalisée en plein été pour favoriser un passage en force à l'abri des regards j'espère que ce n'est qu'une impression et que notre souhait au nom de ces personnes isolées sera entendue je vous remercie merci monsieur Confesson merci monsieur le maire c'est peut-être pas forcément plaisant d'y revenir mais il me semble que l'intervention de madame Dornano nécessitait une réponse de la part de la majorité municipale au nom de laquelle je vais donc m'exprimer au-delà de ça je peux préciser quand même que je m'associe complètement au propos de monsieur Noblecourt quand il a donc répondu à madame Dornano et c'est rassurant quant à la capacité finalement de la famille progressiste au sens large du terme à se mobiliser contre les discours d'extrême droite madame Dornano vous avez pu constater que je suis avec un intérêt certain vos interventions ici à la métropole métropole où vous êtes d'ailleurs secondé par votre collègue chirolois monsieur Jolie qui vous surpasse régulièrement dans l'outrage et l'indigence c'est dire la performance car en effet le Front National reste un parti dangereux pour notre République et notre démocratie et n'est pas un mouvement politique banal ou normalisé comme on cherche à nous le faire croire dans les médias votre présence ici finalement est utile car à chaque fois que vous prenez la parole le voile se déchire et finalement le vrai FN apparaît derrière les discours policés que Marine Le Pen tient à la télévision au travers de vos discours des propos choquants sont régulièrement constatés on constate systématiquement que vous assimilez de manière abusive étrangers et immigrés immigrés en situation régulière ou non et finalement pauvres et immigrés c'est finalement un fil conducteur de vos analyses à chaque fois que vous prenez la parole sur l'action sociale à vous entendre on a l'impression que les pauvres dans notre pays sont systématiquement des immigrés qu'il faudrait stigmatiser et montrer du doigt pourtant la pauvreté contrairement à ce que vous semblez penser elle n'a pas de carte d'identité il y a des gens qui sont parfaitement français il y a des immigrés qui sont en situation parfaitement légale et qui sont dans une situation de pauvreté eut égard à un modèle de société qu'il aurait imposé et qu'ils n'ont pas choisi Madame vous serez sans doute ravis d'apprendre que je suis un descendant de demandeurs d'asile c'est pourquoi à chaque fois que vous prenez la parole je suis personnellement profondément heurté par vos propos la patrie républicaine des français est terre d'asile la France est une nation métissée et une terre d'immigration elle l'a toujours été elle le sera toujours car on est français non pas par son sang mais par son indésion aux valeurs politiques et philosophiques qui ont présidé à la fondation de notre république en 1789 c'est la raison pour laquelle nous ne vous céderons jamais rien et nous serons toujours là pour vous courir après à chaque fois que vous tiendrez des propos contre révolutionnaires aussi scandaleux et aussi outrageants je vous remercie Merci Madame Jacques Ta enchaînée avec le même micro Merci Peut-être pour préciser par rapport aux pour commencer par rapport aux comparaisons qui étaient faites par Madame Dornano entre les différents CCAS comparaisons qui n'a effectivement pas lieu d'être de préciser que les 25 millions de subventions de la ville génèrent donc effectivement 45 millions de recettes et il s'agit donc de voir cette dépense comme de l'investissement et non comme du fonctionnement et plus précisément comme de l'investissement humain par ailleurs donc ce plan stratégique propose une autre manière de faire de la politique on le dit souvent c'est vrai aussi pour l'action sociale nous faisons différemment de la politique notre approche est collective et donc nous ne cherchons pas la recherche de dispositifs nouveaux en permanence car ce n'est pas comme cela que l'on fait bien de l'action sociale Monsieur Brun notre approche est collective et cela est une ambition le CCAS prend sa place au sein des politiques menées par la municipalité il n'est pas à lui seul la politique sociale de notre municipalité nous construisons des passerelles entre la ville et le CCAS c'est par exemple le cas sur la question des tarifications travail que l'on est en train de mener actuellement c'est aussi le cas sur la question de la petite enfance sur laquelle il y a par exemple un seul agent à la ville alors qu'il y a une direction entière au CCAS et l'on voit bien la nécessité de travailler en commun sur cette question c'est aussi évidemment le cas sur les questions de santé puisque jusqu'à présent la politique de santé qui était menée à la ville ne concernait pas le CCAS ne concernait que la direction de la santé publique et environnementale et ses 90 agents alors qu'il y a 500 agents de soins au CCAS donc on voit bien la nécessité d'avoir une politique qui soit transversale et qui ne concerne pas uniquement le CCAS un autre exemple un autre exemple c'est évidemment le directeur général du CCAS qui sera partagé qui est dès à présent partagé avec la ville et en tant que directeur général adjoint à la ville solidaire et citoyenne il s'agit donc de mener une politique qui est cohérente entre la ville et le CCAS et cette politique cohérente nous permet donc de travailler en direction des classes moyennes le CCAS ne doit pas répondre à lui tout seul à tous les problèmes de tous les publics et cette politique cohérente entre la ville et le CCAS nous permettra bien de travailler en direction des classes moyennes elles ne sont absolument pas oubliées de notre politique sociale L'idée par ailleurs est aussi d'associer les associations à ce travail elles ont été présentées elles sont présentes au sein du CCAS et extrêmement actives elles étaient présentes dans l'élaboration du plan stratégique elles seront présentes aussi et invitées dans le cadre du suivi le CCAS travaille aussi avec ses partenaires institutionnels sans se substituer à eux c'est peut-être ça qui a été mal compris monsieur Philippi dans notre plan stratégique mais il ne s'agit absolument pas de se substituer à nos partenaires en aucun cas bien au contraire il s'agit d'accompagner les ménages vers ses partenaires et de rester à notre niveau d'action municipale nous n'avons pas d'autres ambitions notre ambition est bien celle d'avoir un CCAS à l'échelle de notre ville absolument pas un CCAS qui soit tout puissant un CCAS à sa place nous ne souhaitons pas avoir un CCAS qui attraperait tout qui attraperait tous les dispositifs autour de lui qui auraient un catalogue de vitrines qui puissent montrer tout ce qu'il fait et raison pour laquelle par exemple effectivement dans ce plan stratégique n'apparaît pas le programme Manger Malin qui derrière car on le sait derrière la Croix-Rouge se cache Danone au point d'ailleurs que la Croix-Rouge s'est désinvestie de ce projet donc c'est effectivement pas c'est effectivement pas notre objectif d'avoir ce catalogue de vitrines nous ne souhaitons pas avoir un CCAS qui fait à la fois la politique sociale de la ville du département voire de l'état nous souhaitons un CCAS qui fasse son travail tout simplement son travail dans son périmètre d'intervention en lien étroit avec la ville pour que nous ayons une organisation qui soit commune et qui nous permette d'atteindre nos objectifs politiques nous pensons qu'il est digne d'aller revendiquer ses droits que ses droits soient proposés par le CCAS par ses partenaires de manière individuelle ou collective c'est cela M. Noblecourt que vous appelez certainement le développement social on ne l'a pas nommé comme ça dans le plan stratégique mais il est bien présent nous cherchons l'égalité dans ce plan stratégique celle qui place la main qui donne au même niveau que la main qui reçoit des mains à hauteur d'humain c'est la différence entre une politique de bienfaisance et une politique de bienveillance c'est notre politique sociale je vous remercie merci alors des prises de parole j'en ai une là au milieu mais ça a l'air à être appuyé par hasard si jamais votre bouton clignote et que vous ne demandez pas la parole vous avez le droit de réappuyer sur le bouton ce sera plus facile pour moi pour gérer sans citer de nom Laetitia Lemoyne et Fabien Malbet monsieur Breuil oui monsieur le maire mes chers collègues merci je crois que certains ont un petit peu insulté madame Dornano ou du moins n'ont pas compris tout à fait les propos qu'elle tenait alors moi je vous invite à prendre quand il sera publié le script de ces débats et vous verrez qu'elle n'a dit que des choses très justes et très simples en particulier monsieur Confesson en aucun cas nous avons assimilé pauvreté et immigration au contraire on constate parfois que des gens originaires de l'immigration se baladent dans des voitures à faire pâlir d'envie tous les constructeurs allemands alors que de pauvres français parce que malheureusement il faut le dire aujourd'hui ils n'ont plus que leur main et un mouchoir pour pleurer deuxième petite remarque et je m'adresse à monsieur Bron qui nous a dit quelque chose de très intéressant je l'ignorais et je vous remercie de nous avoir donné cette information vous nous avez dit effectivement si j'ai bien compris qu'à l'entrée en maternelle à l'âge de 3 ans il pouvait y avoir jusqu'à 9 mois d'écart dans la capacité d'élocution et dans la maîtrise de la langue alors je vais vous poser une question qui va me faire haïr à mon tour mais j'ai les épaules assez larges et je ne voudrais pas que Mireille Dornanot ce soir soit la seule à avoir été montrée du doigt alors je vais vous poser la question monsieur Bron je vous la pose aussi à vous monsieur le maire est-ce que vous pensez que cette différence delta de 9 mois ne peut pas dans certains cas venir du fait que quand dans une famille le français n'est pas votre langue maternelle lorsque vous parlez dans chez vous une autre langue que le français vous êtes forcément en retard quand vous arrivez à l'école et la question que je vous pose c'est que prévoyez-vous que voulez-vous faire pour justement réduire ce delta de 9 mois qui effectivement va se prolonger toute la vie si on n'y fait rien je vous remercie effectivement nous reviendrons sur le script de ces interventions c'est d'ailleurs le moyen le plus simple et le plus lisible de lutter contre le Front National montrer à la fois la réalité de ces votes c'est ce que nous avons fait au conseil régional et montrer également la réalité de ces interventions ça va beaucoup mieux que tous les discours de campagne qui sont généralement beaucoup plus englobants et qui ne reflètent pas la réalité des politiques votées par le Front National et des débats au sein des assemblées y a-t-il non en fait les applaudissements ne sont pas de rigueur dans l'assemblée donc nous continuons à travailler comme cela y a-t-il d'autres prises de parole je vous invite à éviter les ping-pong entre vous donc s'il y a des questions vous les faites vous avez eu l'occasion de vous exprimer monsieur Donoyel pourra répondre aux questions qui ont été posées et qui n'ont pas été abordées jusqu'à présent monsieur Brond voulait rajouter un non je ne suis pas sûr que nous gagnions à rentrer dans ces débats merci on en parlera aux commissions voilà vous aurez pas de problème y a-t-il d'autres prises de parole non monsieur Donoyel et je dirais un mot pour conclure oui alors juste quelques quelques éléments il y a beaucoup de beaucoup de choses qui ont été dites sur un certain nombre de points spécifiques mais je pense qu'ils donneront lieu à des réponses plus pointues et plus spécialisées en temps utile et dans différentes instances ce que je tiens à souligner quand même parce qu'il a été question de remettre en cause la démarche que nous avons je pense que quand on parle d'accès au droit la démarche a été un peu regardée de manière un peu diverse mais c'est quand même le rôle du service public le premier rôle et le rôle fondamental de travailler à cet accès au droit quand nous disons ceci que nous voulons que le CCS s'engraisse dans cette démarche là de manière volontaire nous ne faisons que effectivement rappeler le rôle et l'importance du service public c'est aussi cette démarche là que nous souhaitons mettre en avant et valoriser cette démarche n'est pas que une démarche de verbale une démarche d'affirmation le CCS cela signifie bien centre communal d'action sociale et notre volonté est bien celle d'agir et de mettre en place les actions nécessaires afin de faire ceci et non pas comme cela a pu être évoqué de dénoncer vainement comme si nous étions une assemblée qui avait des pouvoirs législatifs ce que nous n'avons évidemment pas devant les mutations des formes de pauvreté que nous constatons effectivement à travers l'analyse des besoins sociaux justement cette démarche d'affirmation des droits fondamentaux elle permet de s'attaquer à toutes les situations et non pas de dire à nouvelles formes nouveaux dispositifs et dispositifs spécifiques mais faire en sorte effectivement d'apporter les éléments nécessaires pour répondre aux besoins des personnes sur la base de ces droits fondamentaux que nous avons soulignés et au final le fait de dire que nous souhaitons mettre en place avoir une attention particulière connaître l'origine en particulier des phénomènes de non-recours aux droits que nous observons à différents niveaux et par des demandes qui sont retournées vis-à-vis du Centre Communal d'Action sociale mais qui concernent éventuellement d'autres dispositifs et bien c'est bien aussi faire de l'accès aux droits et donc dans cette démarche nous ne sommes pas uniquement dans de l'affirmation nous ne sommes pas même dans cette démarche-là du tout nous sommes bien dans un travail et faire en sorte que les personnes aient bien la réalisation de leurs droits les accompagner et faire en sorte qu'elles puissent avoir vivre dignement et le faire avec elles autant que possible merci beaucoup d'abord je crois que de ces débats ont émergé le fait que la méthode qui a associé beaucoup d'associations et de partenaires est elle-même importante c'est l'occasion aussi de remercier une nouvelle fois ça a été fait les services qui ont travaillé sur cette analyse des besoins sociaux qui travaillent aussi sur l'OPSYGREC qui nous donne de la qualité de données et je voudrais citer en particulier Marion Brunaz pour ce travail et l'ensemble des services pour ce travail qui est important et qui est nécessaire pour recadrer aussi des images parfois que l'on a de la ville des images ou bien spatiales ou bien des images sur la situation économique dans notre ville la pauvreté on le voit partout se concentre évidemment dans les villes Grenoble n'y fait pas exception même si si on regarde dans les 14 métropoles il y a quelques métropoles qui ont un taux de pauvreté assez nettement plus bas comme Lyon et Paris ou Nantes nous sommes dans un wagon du milieu aux alentours des entre 17 et 20% de taux de pauvreté et puis il y a un certain nombre de métropoles qui ont des difficultés plus importantes que ce soit Marseille Montpellier ou Lille avec des taux de pauvreté globaux et donc encore plus significatifs pour les enfants aux alentours des 25% mais le fait urbain clairement avec les moyens les services qu'il y a concentre de la pauvreté et finalement est également sans doute à même de trouver des solutions dans un nouveau modèle pour lutter contre cette pauvreté qui a été un objectif plutôt en progrès dans l'après-guerre jusqu'aux années 70 qui a continué à progresser en termes de qualité de vie mais qui en termes d'inégalité on voit bien a maintenant franchi un point d'équilibre pour reculer je voudrais également dire que ce travail qui a été mené il est présenté ici l'analyse des besoins sociaux ce n'est pas obligatoire mais nous faisons le choix je crois que ça a été fait parfois mais pas systématiquement dans le passé nous faisons le choix de porter cette analyse des besoins sociaux à la fois au sein de cette assemblée et sur la place publique c'est effectivement important pour diffuser et qu'on ait une vision partagée de l'action sociale l'action sociale de la ville dont le centre communal d'action sociale est une partie c'est pour ça que ce soir est présenté ce plan stratégique qui est une partie cela a été dit notamment par Mondan Jacta une partie qui se transforme aussi avec une ouverture plus grande vers ses partenaires extérieurs à la fois associatifs qui ont un travail une valeur ajoutée une façon d'aborder les questions intéressantes également dans dans certains domaines pour plus d'efficience un rapprochement avec des services de la ville également en termes de direction mais également en termes de lien territorial et de façon d'aborder les services communs cette ligne de route une exigence partagée je crois que bien qu'il y ait des différences il y a un spectre assez large de consensus qui se dégage au sein des familles progressistes dans ce domaine là sur un domaine qui est un défi je crois pour l'ensemble de notre société et qui finalement frappe autant que la crise environnementale vient chercher ses causes ses racines dans les mêmes causes c'est pour cela que nous sortirons de cette logique également de crise sociale uniquement en abordant la question sur le triptyque social économique et environnemental et en remettant au coeur et je crois que c'est ça qui était aussi indiqué dans ce plan stratégique la question de la citoyenneté et finalement de l'émergence de l'action collective comme premier regard sur cette transition pour faire émerger un modèle à la fois plus respectueux des ressources de la terre et plus respectueux de notre humanité à chacun je vous remercie pour ce débat le débat est maintenant clos sur les questions spécifiques elles ont été évoquées on pourra faire des réponses spécifiques sur des questions il y a des questions d'efficacité d'efficacité financière aussi la ville on le sait est dans une situation à la fois sur son niveau d'endettement sur son équilibre recettes et dépenses de fonctionnement ainsi que sur son taux d'imposition qui est parmi les plus contraints des villes de plus de 100 000 habitants si ce n'est le plus contraint aujourd'hui sur le point spécifique que vous mentionnez les discussions pour trouver un mode qui soit à la fois qui corresponde à une convivialité et qui corresponde aussi à l'aspect des repas sont en train d'être travaillées même s'il a été réaffirmé qu'engager plus de 2000 euros de dépenses de navettes par personne usagée par an il faut que nous ayons ça en tête aujourd'hui cette action c'est 2000 euros plus de 2000 euros par personne et par an juste pour cette navette pour aller prendre des repas dans un cadre agréable mais qui est un coup de repas à 35 euros par an je crois qu'il y a là une nécessité de réinventer ce qui est fait c'est ce qui est abordé dans des conditions de débat on voit que ça mobilise à la fois par Alain Denoyel par Kéra Cap-Depont qui sont en charge de cette question je vous remercie nous allons passer à la délibération numéro 3 qui porte sur la décision modificative ah le vœu pardon excusez-moi je suis en train de zapper le vœu donc sur le bilanville Esmonin qui le présente Monsieur Koutaz Monsieur le maire chers collègues il vous est soumis un vœu un vœu au président de la république un vœu au président du conseil départemental pour que chacun assume ses compétences légales et réglementaires dans quelques semaines le bidonville d'Esmonin sera évacué mais les près de 400 personnes qui y vivent ne vont pas se vaporiser 90 familles qui vivent dans l'agglomération depuis parfois plusieurs années des enfants qui vont à l'école dans nos écoles depuis également plusieurs années ils ont posé leurs valises ici avant ils étaient à Fontaine avant ils étaient à Échirol Saint-Martin-d'Air Saint-Martin-le-Vinou la tronche j'ai envie de dire à qui le tour ces personnes vivent dans un bidonville qui a toujours été indigne mais qui est devenu depuis quelques mois dangereux et qu'il faut évacuer ces personnes ont des droits qu'il faut respecter alors certains se sont posé la question de la méthode fallait-il commencer par prendre un arrêté du maire fallait-il saisir le juge pour qu'il dise le droit l'option choisie c'est finalement l'option qui devra être choisie depuis cette circulaire d'août 2012 prise par plusieurs ministres pour dire comment maintenant il faudrait faire correctement l'évacuation des bidonvilles tel celui d'Esmonin avant on prenait un arrêté c'est-à-dire on tirait et on discutait après sauf que cette circulaire elle demande de prendre des dispositions pour que on ne déplace pas le problème pour qu'on essaye de le résoudre et pour pouvoir faire ça et bien il faut du temps saisir d'abord le juge pour qu'il dise le droit le juge a le droit aussi de dire qu'il ne voit pas la nécessité d'une évacuation et renvoyer la balle au maire tout le monde peut faire ça mais saisir le juge d'abord pour respecter les droits des habitants et pouvoir ensuite avec l'État notamment prendre les mesures qui éviteront que ce soit un échec que cette évacuation la circulaire parlait d'anticiper et d'accompagner les opérations d'évacuation c'est ce que demandent l'État les ministres au préfet pas au maire la circulaire valse du flot payon touraine du 26 août 2012 est une circulaire sur l'anticipation elle préconise une mobilisation au profit de populations qui n'ont je cite naguère bénéficié du respect républicain il est effectivement temps que ça change la circulaire dit c'est elle qui le dit et notre vœu finalement ne fait que s'inspirer de cette circulaire dit que cette mobilisation a un coût budgétaire et en ressources humaines alors loin de se défausser la ville fait tout ce qu'elle peut tandis que d'autres ne font pas ce qu'ils doivent légalement faire la ville c'est les maraudes la ville c'est l'installation de familles dans des logements municipaux vacants ce sont ses tentes ses chalets sur l'air du rondeau ou sur l'espace dit esmonin intérieur c'est la participation au dispositif national mousse qui permet une insertion par le logement et l'emploi c'est la scolarisation de près d'une centaine d'enfants et c'est la gestion du centre d'accueil municipal intercommunal pardon etc etc la ville c'est tout ça elle fait ce qu'elle peut et à quelques semaines de l'évacuation du campement qu'est-ce qu'on constate que pour l'instant aucun dispositif d'état n'est prévu pour mettre dignement à l'abri des personnes qui souhaitent continuer de s'intégrer dans l'agglomération le vœu que on vous soumet c'est simplement de demander à l'état d'assumer ses responsabilités nous demandons à l'état de débloquer les financements nécessaires à l'application complète de la circulaire pour l'accompagnement social et le relogement de ces personnes le conseil départemental le conseil départemental n'est pas en reste lui aussi doit assumer ses compétences d'aucuns expliquent qu'il fait ce qu'il doit ah oui vraiment le conseil départemental doit s'occuper de l'enfance en danger l'enfance est en danger lorsqu'elle vit à Esmenin l'enfance sera en danger lorsqu'elle sera à nouveau à la rue alors non le conseil départemental ne fait pas ce qu'il doit faire il se réduit à la protection des enfants de moins de 3 ans c'est à dire à 4 ans un enfant qui dort dans la rue il n'est pas en danger à 4 ans un enfant qui doit dormir dans un local à poubelle il n'est pas en danger oui parce qu'en France même les locales à poubelle même les poubelles ont un toit les gens non alors prendre ce vœu adopter ce vœu c'est peut-être contribuer aider à répondre à la question qui est posée par les habitants du bidonville et dans une certaine mesure par les riverains ou les associations c'est quoi la question qui est posée est-ce qu'on tente de résoudre le problème ou est-ce qu'on se contente de le déplacer si possible vers une autre commune nous vous proposons d'essayer que ça change merci monsieur Cazenave oui à travers ce vœu que vous nous présentez alors même que vous êtes en responsabilité depuis 16 mois met en avant en réalité deux postures essentielles deux postures principales la première d'un côté c'est de dire que vous vous revendiquez d'un humanisme d'un devoir moral d'un refus des égoïsmes et de l'autre c'est de mettre en accusation l'état de vous défausser en quelque sorte en mettant en accusation l'état et le département pour non-respect de la loi alors je vais essayer sur ces deux points de répondre à vos interrogations permettez tout d'abord un élu de la république qui parle avec une petite trentaine d'années d'expérience de l'action humanitaire de vous dire quelques mots à ce sujet dans ce domaine peut-être plus encore que dans d'autres des questions relevant d'une démarche éthique se posent chaque fois qu'il y a un engagement à prendre chaque fois qu'il y a un choix à faire chaque fois qu'il y a une responsabilité à assumer rien n'est pire dans ce genre de domaine que de céder à un jugement impulsif il réfléchit ou d'imaginer agir avec humanisme en érigeant ses sentiments propres en critères du bien et du mal historiquement d'ailleurs cette posture est celle d'un pouvoir banal qui s'auto-justifie de corporatisme qui se défend voire possiblement de certaines dictatures qui veulent faire passer leurs idées puisque le peuple lui n'en a pas agir avec humanisme implique tout au contraire tout au contraire d'intégrer toutes les modalités de l'engagement responsable c'est indissociable de la question de la responsabilité celle-ci consistant à répondre du sens de ces engagements de leurs conséquences jugées à l'aune des bienfaits humains globaux que l'on en attend c'est là la seule référence permettant de qualifier notre conduite d'humaniste rien n'est humain comme l'humanisme mais rien n'est inhumain comme l'humanitarisme Léon Daudet ainsi prétendre comme vous le faites que votre stratégie a fonctionné alors que le camp émonin est passé en 16 mois de 120 à 400 personnes relève de la pure litote et du refus en réalité de vous confronter au bilan humain global de votre action fermine de découvrir aujourd'hui que sur ce terreau que vous avez encouragé ont je vous cite proliféré les mafias profiteuses de misère et se sont multipliés les périls en tout genre cela relève soit de l'angélisme soit du cynisme et avec certitude du déni de réalité invoquer aujourd'hui l'urgence devant la justice administrative sachant pertinemment la réponse qu'elle allait apporter au lieu de prendre l'arrêté municipal qui relève de votre responsabilité c'est encore refuser d'adopter une attitude digne et responsable et où sont les bienfaits humains quand on entretient dans l'assistanat des populations exploitées par des mafias alors que la Roumanie pour ne prendre que ce pays grâce notamment à l'Europe connaît une croissance de 4,2% un chômage de 7% un déficit public de 1,5% c'est à dire que si on cherche du travail on a plus de chances d'en trouver là-bas que d'en trouver ici où sont la justice et l'équité quand l'hébergement d'urgence est saturé par des demandeurs qui ont sciemment détourné les procédures du droit d'asile et qui pénalise ainsi ceux qui fuient les persécutions et devraient être accueillis chez nous dignement j'ai été rapporteur du budget des affaires étrangères je connais parfaitement cette question et je sais très bien qu'aujourd'hui encore 80% des demandeurs d'asile ne justifient pas de cette procédure ne sont pas en réalité des gens qui viennent de pays justifiant que nous leur donnions l'asile et en faisant cela ils polluent un droit sacré qui est le droit d'asile que nous devrons donner à ceux qui subissent quotidiennement les persécutions que nous devrons accueillir chez nous dignement si nous avions une appréciation plus exacte de ce que doit être l'asile et qu'en est-il du principe de solidarité et de responsabilité vis-à-vis de ceux qui subissent quotidiennement les habitants du quartier notamment les conséquences de cette situation alors vous parlez des bidonvilles d'il y a 40 ans les bidonvilles d'il y a 40 ans qui ont d'ailleurs été résorbées par des gouvernements de droite étaient des bidonvilles qui résultaient un de l'exode rural deux de l'afflux de travailleurs de travailleurs qui nous avons fait venir pour nos besoins de main d'oeuvre et qui étaient là dans un cadre non pas de recherche d'assistanat mais dans un cadre de travail et ça a été fait il y avait 100 000 personnes qui ont été relogées c'était les gouvernements du général de Gaulle et de Georges Pompidou qui l'ont fait avec la loi Vivien notamment en 72 quant à votre lecture de la loi et des conséquences que vous en tirez pour mettre en accusation l'Etat elle serait louable si elle n'était pas tout simplement partiale et partielle vous évoquez la circulaire interministérielle d'août 2012 mais n'est-ce pas à sa mise en oeuvre que vous êtes consacré depuis 16 mois avec vos amis de la majorité de la métro et avec le préfet quel en est le bilan depuis 16 mois de la mise en oeuvre de cette circulaire ne sommes-nous pas en droit de le connaître je ne l'ai pas entendu je n'ai rien entendu de ce côté-là vous stigmatisez la carence de l'Etat en matière d'hébergement alternatif au bidonville et autres habitants indignes mais vous omettez de l'appeler à l'exercice de toutes ses responsabilités et au respect de toutes les lois en particulier cette circulaire d'août 2012 que vous invoquez dit ceci je cite en premier lieu le respect des décisions de justice ne saurait être mis en question il revient au préfet d'exécuter celle-ci lorsqu'il est ordonné par le juge qu'il soit mis fin au besoin avec le concours de la force publique aux occupations illicites de terrain lorsque la sécurité des personnes est mise en cause cette action doit être immédiate dans les deux situations au-delà de la responsabilité de l'Etat il en va dit la circulaire du fondement même du contrat social de la nation encore eut-il fallu que vous preniez un arrêté municipal d'expulsion afin que celui-ci soit le cas échéant soumis au contrôle de la légalité administrative et que n'avez-vous depuis 16 mois interpellé le président de la République et le Premier ministre par l'être ouverte pour leur demander de revoir les procédures de délivrance du droit d'asile abusivement détournés que n'avez-vous demandé ou même d'appliquer la jurisprudence de la Cour européenne de justice qui permet de limiter la libre circulation dans l'espace européen lorsque le séjour est source de troubles à l'ordre public met en cause la sécurité publique ce qui est bien le cas si je vous lis lorsque vous parlez de, je vous cite de prolifération des mafias de génération des périls dans tout genre c'est vous qui le dites ou encore la circulaire la jurisprudence de la Cour européenne dit que ce séjour peut être remis en cause lorsqu'il vient faire peser une charge financière excessive sur nos structures de solidarité alors vous avez bien raison de demander à l'État d'appliquer la loi mais vous avez grand tort de ne pas lui demander d'appliquer toute la loi et de ne pas vous montrer solidaire de lui pour qu'il agisse dans ce sens car nous avons vu dans le débat sur l'action sociale que nous sommes une ville aujourd'hui qui compte autour de 20% à 22% de personnes qui sont en dessous du seuil de pauvreté nous sommes dans une ville où les tensions sur l'emploi ou les tensions sur le logement sont extrêmement fortes et quand on cherche le bienfait global d'une situation on ne peut pas se contenter de demander à l'État d'héberger de plus en plus de gens de trouver des solutions pour héberger la terre entière et on doit faire des choix c'est la noblesse de l'action publique c'est la noblesse du mandat de maire que d'avoir un choix à faire pour chercher les bienfaits globaux d'une situation et pour chercher les bienfaits globaux d'une population alors il y a un proverbe de la sagesse africaine vous savez j'en cite souvent que j'affectionne et il dit ceci si tu veux aller vite marche seul si tu veux aller loin marchons ensemble je vous laisse la méditer au moment où par une posture trivialement politicienne vous tentez de faire endosser par d'autres l'évident échec de vos attermoiements au moment où au contraire les pouvoirs publics quels qu'ils soient devraient se comprendre se respecter et s'entendre pour des décisions conformes au bien commun et à l'équité et pour conclure je vous laisse méditer ce mot du grand Albert Camus chaque génération se croit vouée à refaire le monde la mienne c'est pourtant qu'elle ne le refera pas mais sa tâche est peut-être plus grande elle consiste à empêcher que le monde ne se défasse merci monsieur Breuil oui monsieur le maire mes chers collègues il y a quelques mois fin 2014 vous annonciez que l'accueil de gens même en situation irrégulière n'était tout simplement pas négociable c'est vrai qu'il n'était que quelques dizaines mais aujourd'hui attiré par vos promesses de toute nature vos promesses de logement notamment il se compte par centaines la presse parle de 400 personnes ce n'est pas la peine d'y revenir vous-même avez avoué que des réseaux mafieux se sont organisés certains l'ont dit je ne vais pas y revenir probablement même pour négocier des places dans les logements à venir la suite on la connaît le bidonville s'est étendu avec son cortège de misère de petits et de gros trafics et d'insincubrités grandissantes monsieur Goutaz nous en a parlé c'est pas la peine je crois d'en rajouter monsieur le maire vous n'êtes pas un magicien je crois que vous êtes tout au plus un apprenti sorcier vous ne vivez pas dans un dessin animé peuplé de bisounours où tout s'arrange pour le mieux à la fin du film vous êtes le maire d'une commune importante et il y a des questions essentielles qui demandent un peu d'autorité comme disait Georges Pompidou gouverner c'est contraindre maintenant que les faits vous ont contraint à agir avec beaucoup de lenteur car j'ai vraiment du mal à croire que vous ne connaissiez pas les procédures d'expulsion mais mieux vaut tard que jamais une question se pose ces gens originaires de l'Europe de l'Est peuvent rester chez nous s'ils le désirent Europe de Bruxelles oblige alors où va-t-on donc les loger maintenant il faut se poser quand même la question est-ce qu'on va les loger dans le parc social de la ville de Grenoble privant ainsi un nombre de concitoyens de logements auxquels ils auraient le droit depuis un certain temps c'est une remarque on a le droit de le faire on a le droit de la poser dans un nouveau lieu collectif de fortune un gymnase désaffecté ou que sais-je pour ma part j'ai vécu l'expérience il y a 17 ans à Saint-Priest ça fait déjà un bail comme quoi ce phénomène là n'est pas tout à fait nouveau j'étais déjà élu FN à Saint-Priest que voulez-vous on ne se refait pas c'est la gendarmerie nationale qui m'a fait visiter le nouveau camp où le préfet avait installé déjà des camps de Rome c'était une caserne désaffectée merci Jacques Chirac et en 15 jours cette caserne s'était devenue un immonde taudit allez-vous les loger à Alpexpo ça résoudra peut-être la question d'Alpexpo une bonne fois pour toutes ou alors est-ce que des membres de votre majorité auront le coeur assez généreux et assez large pour en accueillir quelques-uns chez eux le temps qu'on trouve une solution pérenne si vous étiez vraiment convaincu de ce que vous dites je crois que vous devriez prendre cette proposition avec attention que voulez-vous il me revient une pensée d'Arlity vous savez cette espèce de comédienne un peu de l'entre-deux-guerres qui fut accusée après-guerre de collaboration horizontale et bien sa réponse fut nette c'était si vous ne vouliez pas que les françaises couchent avec les allemands il ne fallait pas laisser rentrer les allemands chez nous désolé monsieur Abbas de dire cette petite parole historique ce n'est pas vous qui êtes en cause et vous le savez très bien mais c'est un fait d'histoire de France alors moi je crois monsieur le maire que vous pourriez quand même réfléchir un petit peu et vous demander qui a laissé une telle situation s'empirer sur le territoire national ce n'est pas vous monsieur le maire qui avez signé les accords de Schengen c'est pas vous qui étiez au pouvoir lorsque les français ont rejeté le traité de Lisbonne vous avez sûrement un peu soutenu mais ce n'est quand même pas vous qui l'avez fait il faut le dire qui était au pouvoir lorsque nous avons signé ces traités je suis désolé pour mes collègues républicains mais en 1995 qui était président de la république quand les accords de Schengen sont rentrés en action en vigueur dans notre pays c'était bien Jacques Chirac quand en 2005 les français ont rejeté par référendum le traité de Lisbonne qui en 2007 est revenu sur la parole sacrée du peuple français oui monsieur Chamussy je vous vois lever les yeux au ciel c'était quand même monsieur Sarkozy qui était président de la république alors est-ce que vous pensez pas mes chers collègues et je vous dis ça en toute camaraderie parce que vous savez très bien que je ne suis pas un monsieur méchant est-ce que vous pensez quand même que vous n'êtes pas un petit peu les pompiers pyromanes là en ce moment quand même s'il vous plaît on a guillotiné en France des rois pour beaucoup moins que ça vous savez monsieur Chamussy alors comme le disait Bossuet comme le disait Bossuet Dieu se rit des hommes qui détestent les événements dont ils chérissent les causes alors monsieur le maire nous ne voterons pas ce vœu non pas que nous ne soyons pas sensibles à la misère de ces gens non pas que nous soyons insensibles à la présentation de monsieur Koutaz mais il est clair qu'en résolvant plus ou moins le problème de ces 300 ou 400 personnes vous allez générer un nouvel appel d'air et ce ne sera pas 400 personnes la prochaine fois mais ce sera 500, 600 ou 1000 je suis désolé d'apparaître comme le vilain petit canard de l'Assemblée mais il m'appartient de vous dire ces choses de bon sens je vous en remercie on franchit des caps je crois que vous devriez quand même conserver un vocabulaire qui bien que parlant de vos idées qui sont nauséabondes restent dans la limite du raisonnable et ne parle pas comme ça d'horreur comme vous venez de les proférer à la fois sur les allemands sur les femmes sur la guerre il y a un moment il faut quand même vous pouvez débiter vos horreurs tout en gardant quand même une limite là dedans allez y a-t-il d'autres prises de parole madame Sala merci monsieur le maire pour cette intervention et et cette ce ce jugement en quelque sorte sur l'intervention précédente parce que c'est vrai que c'est toujours compliqué d'intervenir après le front national car vous tirez systématiquement les débats vers le bas et c'est franchement c'est inconcevable qu'on puisse encore tenir des discours comme ça à l'heure d'aujourd'hui bien donc merci de cette intervention alors nous souhaitons pour notre groupe nous il y a un petit téléphone qui sonne nous souhaitons nous nous s'abstenir sur ce sur cette proposition de vote monsieur le maire et nous souhaitons en expliciter les motifs alors comme vous nous partageons un certain nombre de points de vue sur un sujet qui est évidemment extrêmement difficile comme vous nous considérons qu'il se joue ici et ailleurs un drame humain qui doit engendrer un sursaut un engagement de tous les acteurs et responsables politiques, que ce soit au niveau de l'Europe, jusqu'à la Commune, évidemment, en passant bien sûr par l'État et le département, sans oublier le pays d'origine qui porte une responsabilité majeure. Ensemble, nous devons, de façon déterminée, apporter des réponses et des solutions coordonnées, pragmatiques, humaines, évidemment, mais fermes. Et c'est bien en amont que nous devons agir pour éviter ces exodes d'un autre âge. Cet exode insupportable de la misère de ces enfants et adultes, misère dans leur pays d'origine, misère dans le pays d'accueil, ceci n'est pas, n'est plus supportable. Nous devons donc mobiliser toutes nos capacités à agir à tous les niveaux, et il n'y a pas sur ce sujet, comme dans d'autres, une fatalité. Alors, pour autant, nous nous abstiendrons sur ce vœu considérant, comme nous l'avions exprimé il y a peu de temps à l'occasion d'un communiqué de presse, que, de votre point de vue, vous ne tirez pas assez parti de votre propre capacité à agir en tant que maire. Le 26 janvier 2015, ici même, et en présence de riverains venus en conseil municipal exprimer leur inquiétude, vous aviez pris des engagements qui ont tardé à se réaliser. Vos messages et interventions contradictoires ont brouillé la donne. Vous décidez de réouvrir les foyers d'hébergement d'urgence Verlaine, propriété de l'État, fermés par le préfet, pour finalement, un peu plus tard, les fermer à nouveau, après y avoir investi quelques milliers d'euros, partis en fumée, sans mauvais jeu de mots. Nous avons donc perdu un temps précieux. Votre lettre ouverte au président de la République, lui demandant d'agir pour répondre à la situation d'urgence, c'était un coup de com' réussi, nous en convenons, mais plus qu'audacieuse, elle nous a paru un peu, excusez-moi l'expression, un peu gonflée. Car vous êtes, en tant que premier magistrat de la ville, le premier responsable, vous êtes administrativement, pénalement, personnellement, responsable de l'application de la loi et de la prise des arrêtés municipaux. Le TA vous l'a rappelé, le tribunal administratif vous l'a rappelé, il appartient au maire de faire usage de ses pouvoirs de police municipale et de prendre un arrêté d'expulsion avant de demander à l'État d'agir. Enfin, vous recherchez le soutien des autorités religieuses, c'est un précédent unique, et de notre point de vue déplacé au regard de nos principes républicains. Vous demandez, en conclusion, à l'État d'assumer ses responsabilités, et on est d'accord avec cela. Vous demandez au département d'en faire autant, nous sommes toujours d'accord avec cela, mais il nous semble que ce vœu n'est pas raisonnable ni responsable, parce que vous vous exonérez de votre propre responsabilité à agir. C'est pourquoi nous nous abstiendrons concernant ce vote que vous proposez. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres prises de parole ? M. Chamussy. Oui. On savait bien, à partir du moment où vous vouliez avoir ce débat, on savait bien que sur le fond, on savait à l'avance les positions des uns et des autres, et nous savions, et vous saviez, que nos positions, les vôtres, sont, étaient, sont et demeurent irréductiblement opposées. Au point qu'on peut se demander quel est le sens, l'utilité de ce vœu, en tous les cas, qu'une équipe municipale, en responsabilité, sur cette question-là, alors qu'elle a des compétences qui lui permettent d'agir et qu'elle reconnaît d'une certaine manière, en notamment des procédures, j'y reviendrai, en soit amené à faire un vœu, en dit long sur votre volonté d'agir en vérité. Mais au fond, ce débat peut permettre, au moins, d'énoncer les fautes qui sont les vôtres. La première, elle est peut-être périphérique, sur le fond du dossier en question, mais je crois qu'elle est fondamentale pour ceux essentiels, pour ceux qui sont attachés à certains principes républicains. Et cette faute périphérique, en tous les cas, pour ce qui me concerne, je considère que c'est cette lettre que vous avez signée avec les représentants du culte. On comprend pourquoi, eux, ces représentants du culte, ont signé cette lettre et on comprend qu'ils étaient intéressés à la signer, à poser leur signature à côté de celle du premier magistrat de la ville. Mais, à l'inverse, je veux dire, je considère que c'est une faute pour le premier magistrat de cette ville. Vous faites là, au fond, l'erreur, la confusion que font, d'ailleurs, beaucoup d'hommes politiques, tiens, traditionnels, pour reprendre une formule qu'on a déjà entendue. Il y a, de votre part, une confusion, une méconnaissance de ce qu'est la laïcité. Vous n'avez pas, je le note, par exemple, proposé aux représentants de la libre-pensée de signer cette lettre. Il y a un certain nombre de Grenoblois, je n'en suis pas, mais qui peuvent considérer que vous les avez, au fond, exclus de cette démarche en associant les représentants des cultes à Grenoble. Et donc, vous avez, et cela démontre bien votre confusion sur cette question de la laïcité. Vous avez, Éric Piolle, des convictions qui sont les vôtres, qui sont respectables, des convictions philosophiques ou autres, mais, en tant que premier magistrat, vous devez vous en détacher, vous devez en faire abstraction, quelles que soient ses convictions, et vous devez agir en tant que premier magistrat, en tant aussi que représentant de l'État, à certains égards, dans cette ville. et vous avez là, j'en suis convaincu, commis une faute, une entaille au principe républicain. Et je sais, même s'ils ne le diront pas ce soir, que dans votre propre majorité, certains pensent la même chose. Mais, il y a d'autres fautes. Parce que, au fond, vous auriez pu, très simplement, et cela, vous aurez honoré, et d'une certaine manière, je pense que certains, vous aurez pardonné. Vous auriez pu, et dû, très simplement, finalement, dire que vous reconnaissiez l'erreur qui avait été la vôtre depuis le début de ce mandat dans la gestion de ce dossier. Reconnaître que ce que vous avez mis en œuvre, que la politique que vous avez menée sur ce dossier, a conduit au développement de ce bilan de lui. Et que, au fond, vous avez été débordé. Vous l'auriez fait, d'abord, vous auriez reconnu une évidence. Il vaut mieux le faire en politique. Et, au fond, eh bien, vous auriez peut-être assumé la responsabilité de la naïveté, ce qui n'est pas anodin pour un responsable public, mais je sais, mais nous aurions été un certain nombre, je dis nous, à dire oui, bon, c'est une faute, un péché de naïveté, un péché de générosité, et on peut le comprendre et, pour reprendre un vocabulaire, finalement, auquel vous adhérez, vous absoudre, en quelque sorte. Vous avez fait le choix de vous entêter, vous apparaissez, dès lors, comme un pompier pyromane sur ce dossier. Et, la troisième faute, elle est dans la continuité de celle-ci, puisque vous n'êtes pas responsable, selon vous, eh bien, il faut bien rejeter sur la faute la faute sur d'autres. Alors, il y a le département, selon vous, mais, pardon, les compétences du département, elles sont édictées par la loi, et c'est la loi qui permet le bon fonctionnement de nos institutions, la bonne répartition des compétences. L'accompagnement social, pas l'hébergement d'urgence, l'accompagnement social des mineurs en danger et de leur famille. Le travail, il est fait par le département. L'aide aux femmes isolées ayant des enfants de moins de 3 ans ou à naître. L'aide aux femmes isolées ayant des enfants de moins de 3 ans ou à naître. Ce travail, il est fait, il s'adresse en l'espèce, et on conviendra tous que c'est tant mieux qu'un très petit nombre, une très faible proportion des personnes présentes dans ce bidonville. Et puis, il y a l'État, mais là, il y a une incohérence. Vous ne découvrez pas la position de l'État. L'État, représenté par le gouvernement actuel, qui était le même il y a un an, a toujours une position constante sur cette question-là. et lorsqu'il y a un an, vous avez fait pression et obtenu que la métropole explicitement demande au gouvernement de ne pas avoir la compétence de l'hébergement d'urgence. Vous avez de facto refusé de gérer cette question-là, alors que vous auriez très bien pu en faire une priorité de votre action. vous savez, quand vous le voulez dire c'est notre priorité, appliquer un certain nombre de principes quitte à y aller de manière un peu brutale, c'est le moins que l'on puisse dire, eh bien, vous avez très clairement refusé de faire de la question de l'hébergement d'urgence une priorité. C'est votre choix, c'est votre responsabilité, il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus, mais vous ne pouvez pas à la fois dénoncer l'absence d'action de l'État sur la question de l'hébergement d'urgence alors que vous saviez quelle était la position de l'État et alors même que vous aviez les moyens d'en faire vous ici, sur le territoire métropolitain, une priorité. Il y a là une contradiction, il y a là un double jeu politicien qui est tout à fait scandaleux. Il y a enfin cette faute, cette faute vis-à-vis des riverains parce que vous avez vous, majorité municipale et vous, maire de Grenoble, Éric Piolle, un devoir vis-à-vis des grenoblois. Une responsabilité, c'est le mandat qui vous a été confié. Nous nous en déplaisent, voyez-vous, mais que vous n'assumiez pas vos responsabilités, que mieux, pire, vous traitiez par le mépris parce que aller en justice, contrairement à ce que dit M. Koutaz, alors que vous saviez, vous saviez que vous alliez être débouté et que donc vous avez instrumentalisé une procédure judiciaire à des fins de communication parce que que vous saviez l'issue parce que le tribunal devait par principe parce qu'il est là pour dire le droit vous débouter et que vous le saviez vous le saviez d'autant plus que l'administration municipale vous l'avez dit que l'administration municipale sur cette affaire a été sciemment écartée parce que vous avez fait appel à un avocat en particulier pas n'importe lequel un de vos colistiers qui connaît ces questions-là qui a agi délibérément pour que vous soyez débouté oui vous avez instrumentalisé la justice à des fins de communication pour preuve c'est qu'il n'a pas fallu attendre beaucoup d'heures entre la décision de rejet du tribunal et la publication de votre lettre ouverte au président de la république il y a là pour les riverains qui attendaient une décision légitimement un mépris foudroyant c'est le moins que l'on puisse dire et enfin la cinquième faute c'est l'orchestration de la communication que nous avons vue à chaque étape de la procédure et qui nous le voyons est l'arme que vous utilisez avec un certain talent c'est bien le seul que je veux vous reconnaître ce soir on a bien compris le bruit que le bruit que vous faites autour de ce dossier vise à masquer votre inaction ce n'est plus une ficelle c'est une corde de marin mais au fond en être réduit à voter un vœu alors que vous êtes en responsabilité en dit non seulement long sur votre volonté de ne pas agir mais aussi cette orchestration jusqu'à la nausinette qui reste d'abord et avant tout un drame humain je veux vous dire que pour nous cela vous met au fond sur le même registre le même registre que l'extrême droite et quitte à en faire quitte à faire son lit et c'est ce que nous voulons dénoncer ce soir Mathieu ne dépasse pas les limites allez y a-t-il d'autres prises de parole après cette fin d'une grande subtilité d'une grande vérité je crois qu'il y a là aussi des bornes à ne pas dépasser monsieur Chamussy quand on dépasse les bornes il n'y a plus de limites on ne sait pas où vous allez finir je signalerai tout d'abord que la question qui nous occupe ce soir n'est pas directement en lien avec le droit d'asile sur le droit d'asile nous étions exprimés fortement avec le président de la métropole pour à la suite je crois de tous les mouvements progressistes au moment de la circulaire Sarkozy de l'hiver 2009-2010 demandait à ce que le gouvernement revienne sur la régionalisation qui concentre la demande d'asile dans un certain nombre de métropoles le projet était connu c'était créer des points de friction avec les habitants créer des points d'épuisement avec les associations qui accompagnent les demandeurs d'asile à la fois par cette concentration en l'occurrence pour les 8 départements de Rhône-Alpes sur Lyon et Grenoble et par les coûts exorbitants une fois que les papiers étaient obtenus qui sont à charge des associations mais nous ne sommes pas dans ce cadre là et n'en déplaise à certains depuis cette hausse des problèmes de l'hébergement qui a eu lieu en 2009-2010 le niveau des problèmes d'hébergement d'urgence que nous connaissons sur l'agglomération est relativement stable notre ligne depuis toujours est que chacun assume les responsabilités que lui donne la loi nous assumons les responsabilités que nous donne la loi et nous demandons à l'Etat et au département qui a une vision restrictive de son action comme aucun autre département dont nous avons pu prendre connaissance et dont les différents services de l'Etat également ont pu partager les actions il y a une vision restrictive ici qui ne date pas d'ailleurs du nouveau conseil départemental c'était la même ligne depuis déjà trois ans avec le précédent premièrement donc que chacun respecte les responsabilités que lui confie la loi deuxièmement agir en concertation car évidemment nous devons agir à l'espace sur l'espace du territoire et en cela nous devons aller tous ensemble et dépasser souvent le cadre de nos compétences en ce qui concerne l'action proprement dit concernant ces bidonvilles toutes les villes toutes les grandes villes aujourd'hui sont touchées il y a plus de 400 bidonvilles qui étaient recensées il y a un an le nombre a plutôt cru depuis il y a des villes de gauche il y a des villes de droite il y a des villes de tout et aujourd'hui nous pouvons constater que personne n'a trouvé de solution pour avancer sur cette question là qui pourtant est une question centrale pour revenir sur cette erreur ou ces erreurs que vous soulignez et notamment ce courrier avec la fédération nationale des associations qui travaillent sur cette réinsertion sociale et avec effectivement les responsables religieux j'ai écrit et signé cette lettre avec ceux avec qui nous avons eu des débats sur le sujet j'ai écrit cette lettre et nous avons signé cette lettre avec ceux qui s'occupent de cette question aujourd'hui et qui font de cette question non pas une question administrative non pas uniquement une question de trouble à l'ordre public mais qui regardent cela en nous disant où cela nous conduit-il aujourd'hui de traiter de façon inhumaine cette question de l'hébergement d'urgence et cette question des bidonvilles et de l'accueil aujourd'hui des roms en France où cela nous conduit-il et cela va beaucoup plus loin que uniquement cette question de l'hébergement aujourd'hui c'est une logique de société une logique de violence envers les plus faibles et de traiter de façon inhumaine les plus faibles en espérant qu'ils aillent ailleurs ou en espérant que le fait de traiter de façon inhumaine résoudrait de façon magique le problème pour répondre à M. Cazenave vous vous taisez M. Cazenave c'est moi qui parle maintenant vous avez eu l'occasion de vous exprimer pour vous répondre sur cette question de votre citation d'Albert Camus justement la question aujourd'hui n'est plus d'empêcher que le monde ne s'effondre la question aujourd'hui est de faire comment faire émerger un nouveau modèle de société ce n'est pas juste en essayant d'éviter l'effondrement qu'on y arrivera c'est ce que nous faisons depuis plus de 30 ans aujourd'hui nous n'y arrivons pas il nous faut maintenant faire émerger un nouveau modèle de société et je vous laisserai avec votre citation de Léon Daudet écrivain antisémite anti-défrusard pilier de l'action française chacun a ses références pour ma part je trouve ça détestable en ce qui concerne notre action effectivement depuis le début de notre mandat nous avons souhaité traiter cette question aborder cette question plutôt que de faire comme les autres qui aujourd'hui n'ont pas amené de solution à savoir ne pas en parler parce que c'est gênant et puis gérer des évacuations parce que c'est gênant et puis on ne regarde pas c'est ça qui a été fait jusqu'à aujourd'hui nous ne savons pas aujourd'hui si nous réussirons nous savons que le chemin qui a été emprunté par tous les autres que ce soit à Bordeaux à Nantes à Paris aujourd'hui les évacuations de bidonville sont un échec ça a été dit c'est déplacer le problème en espérant que le problème se réinstallera dans la commune d'à côté nous avons à la fois travaillé sur nos compétences en assumant l'eau en assumant également le nettoyage qui est fait dans bien des cas directement par les habitants des bidonvilles nous avons également proposé à tous les acteurs de cette question là d'optimiser l'usage de l'argent public et de trouver des modes d'organisation qui à la fois ne coûtent pas cher et qui sont gérables d'un point de vue social d'un point de vue sanitaire et également d'un point de vue des troubles pour le voisinage c'est le sens de l'expérience du travail qui a été fait sur le rondeau où nous avons là un site qui a eu jusqu'à 120 personnes qui a été géré contrôlé de l'action sociale du suivi de l'insertion de la scolarisation pour les enfants des conditions sanitaires dignes et un coût moindre pour la collectivité dans son ensemble sur la question de Verlaine nous n'avons pas rouvert le site de Verlaine le site de Verlaine l'Etat s'était désengagé avec l'association qui opérait et avait laissé le site en l'Etat nous avons remis l'eau électricité pour éviter d'avoir et du gardiennage pour éviter qu'il y ait un afflux de personnes dans un bâtiment dont les conditions nous l'avons visité j'imagine que beaucoup d'autres dans ce conseil municipal l'ont visité qui étaient dans des conditions indignes et oui nous avons sur le bidonville d'Esmona essayé de travailler avec les limites de notre action nous l'avons dit avec les limites également pour les nuisances pour les riverains qui sont là aujourd'hui comme ils étaient là déjà auparavant et qui sont réelles nous savons la question n'est pas là de ne le nier nous avons essayé autant que faire se peut de travailler à la résorption de ce bidonville en ayant dans cette logique de patate chaude aussi à devoir accueillir un certain nombre de personnes qui étaient expulsées des communes limitrophes à la suite de l'évolution des choses au mois d'avril j'ai pris la décision d'annoncer le démantèlement et l'évacuation de ce bidonville cela sera fait pendant l'été je tiens à le réaffirmer ici il y a également deux procédures au tribunal de grande instance qui ont été déposées par le conseil départemental et la ville en qualité de propriétaire du terrain et sur cette question aujourd'hui nous avons sollicité le préfet des recherches de financement sont en cours de son côté et la ville saisira les différentes propositions que l'état fera pour trouver de manière concertée avec lui et si possible également avec d'autres communes de la métro de manière concertée des solutions pérennes à la fois sur la base des diagnostics sociaux et tout en étant très clair toujours sur le fait qu'il n'est pas question de prendre en charge des gens qui relèveraient de la justice donc notamment pour des délits ou des crimes qui pourraient être commis donc cette ligne là elle avance nous travaillons aujourd'hui avec les services de l'état je crois qu'il y a une nécessité d'objectif commun de se dire d'appliquer cette circulaire de 2012 qui de l'avis de tous n'a jamais été appliquée de tenter quelque chose de nouveau par rapport à ce qui a été fait jusqu'à présent pour que l'évacuation de ce bidonville se déroule dans les meilleures conditions possibles avec des solutions pérennes ça ne dégage en rien notre responsabilité nous l'avons dit également nous nous mobilisons à chaque fois qu'il y a une opportunité nous avons répondu à un appel à la candidature de l'Union européenne et de sa direction justice pour la coopération décentralisée avec une province roumaine nous le faisons là aussi dans un cadre collectif à la fois avec l'état à travers la DIAL avec la direction départementale de la cohésion sociale du nord avec un département le Val-de-Marne avec la ville de Strasbourg donc il y a là toujours une action collective pour essayer de travailler ici de travailler dans des actions de coopération décentralisée d'utiliser tous les leviers qui sont à notre disposition pour faire avancer ce dossier qui dépasse largement le cadre administratif qui dépasse largement le cadre des troubles de voisinage même si elles sont réelles et insupportables nous en sommes conscients et qui portent beaucoup plus aujourd'hui sur le choix de société que nous voulons faire voilà nous avançons ce vœu est une marque là aussi du fait que nous assumons nos responsabilités et nous souhaitons que les partenaires qui ont des responsabilités légales également avancent nous ne doutons pas que le travail des prochaines semaines nous permettra d'avancer au mieux sur ce sujet en tout cas nous l'espérons fortement le débat est clos sur ce vœu je le mets aux voix qui ne prend pas part au vote qui s'abstient donc le rassemblement de gauche et de progrès qui vote contre le Front National le groupe Les Républicains UDI Société Civile qui vote pour le rassemblement citoyen de la gauche et des écologistes ce vœu est donc adopté je vous remercie nous passons maintenant à la décision modificative numéro 1 et c'est l'occasion de souhaiter la bienvenue à monsieur Barbier nouveau trésorier de la ville de Grenoble nous avions souhaité une bonne retraite à son prédécesseur à la fois au sein de ce conseil municipal le 22 juin puis à l'issue d'une cérémonie dans le salon d'honneur j'espère que le travail avec monsieur Barbier se déroulera dans d'autres si bonnes conditions et nous souhaitons en tout cas la bienvenue à la fois dans la ville de Grenoble et dans le cercle de travail nouveau avec nos services et tous ceux qu'il suivra dans l'agglomération bonjour sur la délibération modificative numéro 1 monsieur Sabri oui monsieur le maire merci effectivement nous allons aborder toute une série de délibérations qui sont les affectations de résultats constatées au compte administratif à la fois sur le budget principal sur les budgets annexes les autorisations de programme la création du budget primitif de la régie lumière et la clôture de la régie des eaux de Grenoble aussi je souhaiterais faire une présentation globale de ces 1 2 3 4 5 délibérations avant de les mettre au vote je vous en prie donc monsieur le maire mes chers collègues la décision modificative qui vous est proposée aujourd'hui est l'occasion de procéder à plusieurs ajustements après 6 mois d'exécution du budget primitif cette décision modificative est un peu particulière à plus d'un titre simplement parce qu'il faut noter que ces ajustements n'entraînent pas d'une part de budget supplémentaire et ce malgré la baisse de la dotation globale de fonctionnement de 5,8 millions d'euros ensuite elle va permettre d'intégrer les résultats constatés au compte administratif de la régie des eaux de Grenoble de la régie de l'eau potable ainsi que leur neutralisation en vue d'un transfert à la métropole selon le principe de l'eau paye l'eau elle va permettre aussi d'intégrer dans le budget annexe activité économique l'ensemble des opérations inscrites initialement au budget principal concernant le palais des sports et enfin elle va permettre de créer le budget de la régie lumière en y inscrivant les dépenses et recettes correspondantes qui étaient inscrites au budget principal ça a été un travail long et fastidieux et ça a mobilisé le service des finances jusqu'à la dernière minute et ces nombreuses opérations ce travail de recollement ainsi que les difficultés liées au projet social financier ont entraîné des erreurs dans les maquettes budgétaires ces erreurs ont été relevées très tardivement cela a été annoncé ce jour en conférence des présidents et vendredi dernier aux membres de la commission ressources qui ont reçu les nouvelles maquettes rectifiées de ces erreurs ainsi que les projets d'amendements correspondants c'est pour cela qu'après la présentation de cette décision modificative il sera proposé au vote deux amendements l'un sur le budget principal et l'autre sur les budgets annexes avec comme objectif la conformité technique des maquettes des décisions modificatives aux règles d'affectation des résultats prescrites dans les instructions budgétaires et comptables alors sur les grands équilibres nous avons voté un budget de 280 millions d'euros de dépenses de fonctionnement qui est donc la partie bleue du graphique et il est proposé de l'augmenter de 14,25 millions d'euros essentiellement pour neutraliser les impacts de la régie des eaux de Grenoble pour équilibrer ce budget il sera intégré en recette de fonctionnement 9,42 millions d'euros de résultats sont des résultats qui sont directement issus des comptes administratifs du budget principal de la régie des eaux de Grenoble et de la régie de l'eau potable auxquelles nous ajouterons 4,83 millions de propositions nouvelles qui seront pour l'essentiel des reprises de provision en investissement au compte administratif 2014 le reste à réaliser en dépenses était de 18,66 millions d'euros auxquels il faut ajouter 28,72 millions d'euros de propositions nouvelles sachant que la plupart de ces dépenses nous le verrons plus loin correspondent à des opérations financières soit un total de 47,38 millions d'euros et pour équilibrer ce budget il sera inscrit 12,52 millions de restes à réaliser en recettes au compte administratif 2014 plus 370 000 euros d'excédent et 34,48 millions de propositions nouvelles elles aussi essentiellement en opérations financières soit un total de 47,38 millions d'euros maintenant si nous détaillons un peu les aspects techniques parce que nous parlons souvent des impacts sur le budget principal de la régie des eaux de Grenoble de la régie de l'eau potable et donc nous allons essayer de faire une petite synthèse de ces impacts en fait l'objectif est de neutraliser les budgets de la régie des eaux de Grenoble et de la régie de l'eau potable en vue du transfert à la métropole selon le principe de l'eau reste à l'eau la clôture de la régie des eaux de Grenoble au 31-12-2013 avait laissé apparaître un solde positif de 7,64 millions d'euros en fait c'est la contraction entre les recettes de fonctionnement pour 8,06 millions d'euros et les dépenses d'investissement pour 423 000 euros qui donnent ce résultat auquel il convient d'ajouter l'ensemble des écritures ayant eu lieu au budget principal en 2014 pour solder les créances et dettes qui n'étaient pas encore intégrées à la clôture du budget au 31-12-2013 soit 3,91 millions d'euros ce qui nous donne un résultat de 11,55 millions d'euros à noter que la régie de l'eau potable laisse apparaître un solde excédentaire de 328 132 euros donnant un solde global de 11,88 millions d'euros une délibération interviendra d'ici l'automne pour permettre à ce conseil de statuer sur les montants à transférer à la métropole cette délibération ne transférera pas forcément la totalité des 11,55 millions d'euros constatés en effet l'origine des créances et dettes étant antérieure à la création de la métropole la ville devra encore assurer les risques liés à la recouvrabilité des créances sur leur durée près de 4 millions d'euros environ mais il n'empêche que pour que l'eau reste à l'eau cette recette de 11,55 millions d'euros doit être neutralisée par une dépense et c'est ce qui a été fait au compte 618 et 1068 en vue du transfert concernant la régie lumière il y a la création d'une régie à autonomie financière dite régie lumière qui implique la suppression de toutes les inscriptions présentes dans le budget principal y compris celles relatives au recours à l'emprunt à hauteur strictement équivalente des sommes correspondantes et elles seront donc transférées du budget principal vers le budget régie lumière 956 950 euros en fonctionnement et 861 166 euros en investissement il convient de noter que le montant des charges transférées étant supérieur aux ressources de fonctionnement ce budget intègre une subvention d'équilibre de 846 950 euros concernant les ressources d'investissement elles englobent un emprunt de 791 751 avec au budget principal bien évidemment une réduction similaire de cette capacité d'emprunt comme je l'ai dit précédemment concernant le palais des sports et son intégration au budget annexe activité économique comme pour la régie lumière suppression équivalente de toutes les inscriptions au budget principal et inscription au budget annexe activité économique de 812 122 euros hors taxes en fonctionnement et de 458 056 hors taxes en investissement pareil il convient de noter que le montant des charges transférées étant supérieur aux ressources de fonctionnement ce budget intègre une subvention d'équilibre de fonctionnement de 355 945 et une subvention pour autofinancer les investissements de 205 918 concernant les investissements ils englobent un emprunt de 252 138 et donc une baisse équivalente du recours à l'emprunt au niveau du budget principal alors comment se répartissent ces 14,25 millions d'euros de propositions nouvelles en dépenses de fonctionnement il y a 11,55 millions d'euros de neutralisation de l'eau en vue du transfert à la métropole 1,68 millions d'euros de clôture de la régie des eaux de Grenoble qui sont des annulations de crances douteuses plus des ajustements de prix de cession d'actifs nous avons déjà expliqué ces impacts précédemment ensuite on retrouve des dépenses que l'on retrouve aussi en recette car déjà provisionné il y a 1,52 millions d'euros d'annulation de redevances d'occupation des sols qui est le résultat d'un compte en suit avec la métro et il y a 1,12 millions d'euros de la société de financement locale qui elle est une écriture d'ordre et donc pour équilibrer ce budget de 14,25 millions d'euros en dépenses de fonctionnement nous allons intégrer 9,42 millions d'euros issus des comptes administratifs pour rappel 2,73 millions proviennent du budget principal et 7,6 millions proviennent de la régie de l'eau de Grenoble en ce qui concerne la régie de l'eau potable il y avait un déficit de fonctionnement de 292 000 à ces 9,42 millions il conviendra d'ajouter 4,38 millions 4,83 millions d'euros de propositions nouvelles en recettes de fonctionnement et donc comment se répartissent ces 4,83 millions d'euros de propositions nouvelles en recettes de fonctionnement nous allons d'abord mentionner les reprises de provision 1,41 millions d'euros de reprises de provision sur la redevance d'occupation du domaine public 1,12 millions d'euros concernant la société de financement locale puis les impacts sur l'eau 1,68 millions d'euros clôture de la règle qui est une reprise sur la provision pour financer les dépenses et enfin 630 000 de dotation de l'état 340 000 euros d'optimisation de swap et 910 000 euros de divers en investissement il y a les 18,66 millions d'euros de restes à réaliser en dépenses d'investissement auxquelles il convient d'ajouter 28,72 millions d'euros de propositions nouvelles dont 27,7 millions d'euros correspondent à des opérations financières soit un total de 47,38 millions d'euros alors les 28,72 millions d'euros se décomposent comme suit il y a 27,7 millions d'euros qui correspondent à des opérations financières que l'on va retrouver en recette d'investissement elle consiste pour 20 millions d'euros à une utilisation d'emprunts sous forme de ligne de trésorerie pour 3,85 millions d'euros intégration d'actifs et 3,84 millions d'euros ajustements revolving auxquels on va ajouter 1,09 millions d'euros au capital d'Alpexpo 1,43 millions d'euros la halle de tennis et moins 1,49 millions d'euros de divers pour équilibrer ces dépenses d'investissement par les recettes d'investissement suivantes il va y avoir 12,52 millions d'euros de reste à réaliser au compte administratif 2014 auquel il faut ajouter 370 000 euros d'excédent de fonctionnement et 34,48 millions d'euros de propositions nouvelles dont 27,7 millions d'euros correspondent essentiellement à des opérations financières puisqu'on va retrouver dans ces 27,7 millions d'euros d'opérations financières les 20 millions d'euros d'utilisation d'emprunts sous forme de ligne de trésorerie les 3,85 millions d'euros d'intégration d'actifs et les 3,84 millions d'euros d'ajustement revolving concernant ces recettes d'investissement on va rajouter 350 000 euros de capital Alpexpo 520 000 euros de dotation territoriale 1,6 millions d'euros du SMTC c'était ce qu'on a reporté puisqu'on n'avait pas pu l'intégrer au budget au compte administratif 2014 il y a moins 1,2 millions d'euros d'ajustement de dotation aux amortissements 650 000 euros la halle de tennis 404,86 millions d'euros d'hiver donc voilà mes chers collègues l'essentiel de cette décision modificative qui nous permet de contenir l'évolution de nos dépenses de fonctionnement tout en faisant face à la situation dans laquelle la politique gouvernementale nous place je tiens à remercier l'ensemble du service des finances et puis vous aussi adjoints et conseillers municipaux pour votre investissement dans ce travail exigeant de recherche de sens et d'efficacité et c'est en poursuivant dans cette direction et en nous attachant à cette méthode que nous réussirons ce mandat j'en ai terminé monsieur le maire avec cette présentation merci demande de prise de parole monsieur Chamussy monsieur Breuil monsieur le maire pour commencer je veux dire que ce n'est pas anodin comme débat et donc il serait peut-être souhaitable que vous disiez aux nombreux élus je remercie Vincent Barbier de montrer l'exemple qui sont dehors que voilà peut-être qu'ils pourraient réfléchir à l'idée que leur place est dans cette assemblée plutôt que je vois que certains élus de votre majorité sont très présents sur les réseaux sociaux peut-être qu'assister au débat une décision modificative budgétaire serait davantage dans leur mission voilà ce que je veux dire ça me semble délicat comme commentaire monsieur parce que nous venons de passer 3h30 assis et que c'est pas parce qu'il y a 4 ou 5 peut-être sont partis aux toilettes je pense que si on commence à faire ce genre de réflexion on va le faire à chaque fois qu'il y a qu'un bouche une oreille on va demander si vous voulez on va demander une suspension de séance le temps que ils aient fini leur cigarette nous avons le quorum et largement le quorum monsieur Chamussy donc ces commentaires sont déplacés je trouve et j'ai la parole qu'il y en a dans cette assemblée qui ferait mieux d'écouter les débats plutôt que d'avoir des commentaires à l'extérieur qui n'ont pas lieu d'être voilà ce que je voulais dire votre commentaire est déplacé voilà c'est votre comportement qui est déplacé sur un certain nombre de sujets et vous en faites une fois de plus la démonstration je choisis mon comportement et maintenant vous me laissez parler je vous laisse parler si je veux et donc allez-y venez-en au fond allez taisez-vous et laissez-moi non non attendez vous ne me parlez pas comme ça monsieur Chamussy vous êtes gentil très bien vous me laissez parler vous arrêtez de nous interrompre je vous laisse parler allez-y venez sur le fond non non mais je viens à mon rythme vous vous permettez de commenter mes propos je commente les vôtres c'est votre attitude et votre manière de présider cette séance qui est déplacée point barre bien ensuite sur le fond il est très clair que cette décision modificative valide point par point ce que nous avons dit au moment du budget alors Hakim Sabri nous a fait une présentation technique très bien dont acte mais enfin nous l'attendions nous attendions l'adjoint aux finances aussi sur un certain nombre d'analyses politiques que montre cette décision modificative sur le plan de la trajectoire de l'exécution du budget dès lors c'est que sur la dette vous êtes alors que l'objectif du budget était de n'augmenter entre guillemets la dette que de 9,6 millions on voit à travers cette décision modificative que cet objectif cible du budget principal et bien vous êtes déjà à plus 1,2 million d'endettement par rapport à l'objectif cible du budget primitif sur l'investissement c'est exactement l'inverse l'objectif cible c'était une diminution de l'endettement de 10 millions de l'investissement de 10 millions si on regarde par rapport à ce qui a été fait l'an dernier budget primitif plus décision modificative on voit bien que on est sur une diminution de l'investissement on le verra le moment venu mais on verra bien que l'investissement en 2015 est en repli de 10 millions par rapport à 2014 il faut rappeler que cela a aussi un certain nombre de conséquences sur l'emploi car la commande publique c'est de l'emploi et l'emploi c'est une manière pour la collectivité de faire jouer des mécanismes de solidarité et on voit bien donc que votre politique de ce point de vue là n'est pas sociale et au fond amplifie l'austérité que vous dénoncez par ailleurs il y a un domaine dans lequel on ne pourrait avoir le sentiment que vous agissez de manière efficace c'est la question la maîtrise des dépenses de personnel mais au fond vous le faites d'une manière tellement maladroite que nous ne pouvons pas vous accompagner sur cette démarche parce que si vous maîtrisez les dépenses de personnel c'est bien en supprimant les renforts les remplacements et de fait en désorganisant le service public et notamment sur la question ça a été dit par d'autres de la propreté de l'espace public donc non seulement cette manière de faire a pour conséquence qu'elle nuit à l'environnement quotidien des grenoblois mais qui plus est au fond elle est pour vous un moyen de refuser de vous attaquer à la réforme structurelle la seule qui permettrait de réduire structurellement et durablement la masse salariale c'est la réorganisation le redéploiement des effectifs au fur et à mesure que des départs à la retraite sont constatés et c'est seulement par ce redéploiement entre notamment l'encadrement et le personnel de terrain on sait bien que de ce point de vue là il y a un décalage qui est un taux d'encadrement à Grenoble qui est trop élevé que vous pourriez agir de manière structurelle sur la masse salariale et que au lieu de désorganiser le service public comme vous le faites au contraire vous pourriez l'améliorer notamment en le rendant plus réactif donc là aussi sur cette question importante nous ne pouvons pas vous suivre après cette décision modificative elle permet d'observer quoi d'abord qu'une fois de plus l'argent des grenoblois est sollicité sur le dossier d'Alpexpo plus de 750 000 euros dans cette décision modificative pour une fois de plus avec on l'espère une autre efficacité que les précédentes renflouer les caisses d'Alpexpo et on sait que sur 2016 il y aura au moins 250 000 300 000 euros de plus que ces 750 000 euros il y a aussi dans cette décision modificative la démonstration de ce que nous avions dit sur la question du palais des sports et de la traciabilité des dépenses il est plaisant de voir que votre argument qui visait à refuser la création d'un budget annexe sur le palais des sports au nom de l'unité budgétaire non seulement ne vous a pas empêché de créer un budget annexe de plus sur la régie lumière alors que franchement si ça se justifie pour la régie lumière ça se justifie compte tenu de son rôle et de sa tâche sa charge de travail cette année ça se justifiait d'autant plus sur le palais des sports et quand on voit que l'argument qui consistait à dire ça va alourdir le travail des services de créer un budget annexe pour le palais des sports et quand on voit que le temps qu'ont dû prendre les services des finances à l'intérieur du budget annexe des affaires économiques retraitées ce qui relevait du palais des sports on voit à quel point vos arguments étaient fallacieux et que vous ne vouliez pas au fond créer un véritable outil permettant de tracer les recettes avec honnêteté et transparence qui puisse être vérifiée par tous les recettes et surtout hélas les dépenses du palais des sports donc sur Alpexpo sur la transparence des comptes sur la dette sur l'investissement sur la masse salariale à tous égards cette décision modificative valide les propos que nous avons tenus au moment du budget primitif et au fond démontre que vous allez effectivement sur la question financière dans le mur c'est d'autant plus inquiétant que nous savons que de par la diminution des dotations les difficultés elles ne sont pas derrière nous mais bien devant nous et par voie de conséquence devant les grenoblois avec ce que cela impliquera pour eux je vous remercie monsieur Breuil oui monsieur le maire mes chers collègues l'examen de cette décision modificative ne peut qu'alimenter nos inquiétudes sur l'état de nos finances et surtout comme vient de le dire monsieur Mathieu Chamussy sur nos difficultés financières futures à venir nous savons qu'elle doit s'équilibrer évidemment en recettes et en dépenses qu'elle ne doit pas se traduire par un accroissement de recettes on a bien noté tout cela mais nous sommes quand même pour le moins surpris bon une avalance de chiffres et de présentations qu'au bout d'un moment il n'est pas toujours facile de savoir qui est qui et qui fait quoi ce que sont les dépenses réelles et les dépenses d'ordre cela dit j'ai quand même en tête quelques chiffres que je vais quand même essayer de vous rappeler encore une fois lors du compte administratif 2014 nous avions tous noté un autofinancement net négatif de 470 000 euros nous avions tous noté un solde de clôture négatif lui aussi à hauteur de 1,84 million d'euros l'excédent positif de fonctionnement reporté était de 4,49 millions de recettes non encore perçues face à un solde d'exécution négatif de 12,8 millions d'euros de dépenses engagées et non mandatées quant au solde des restes réalisés pour l'année 2015 et nous y sommes il était déjà négatif à hauteur de 6 millions d'euros et bien comprennent qui pourra aujourd'hui dans une note émanant des services on nous explique que nous avons un excédent de fonctionnement positif après couverture des investissements de 2 millions d'euros certes j'ai repris les calculs et certes ce chiffre il est vrai il suffit de soustraire les recettes aux dépenses aux sections de fonctionnement et de ne pas oublier qu'on a déjà budgété 4 millions d'euros d'excédents qui venaient de la règle moyennant quoi effectivement on peut effectivement arriver à ce chiffre de 2 millions d'euros comme le dit Christophe Ferrari je ne suis pas forcément de ses copains politiques mais il dit parfois quand il y a un flou c'est qu'il y a un loup alors je ne sais pas s'il y a beaucoup de loups mais je vous avoue qu'il y a des choses qui me surprennent un petit peu pour ma part je préfère un peu les présentations d'Antoine Pinet l'ancien maire de Saint-Chamond celui qui avait créé le franc français et oui ça ne nous rajeunit pas il disait que pour gérer la France il suffisait d'un cahier des colliers et sur la page de droite on mettait l'argent qui rentrait et sur la page de gauche l'argent qu'on dépensait c'était nettement plus simple et nettement plus clair bon plus sérieusement je ne vous cache pas qu'il y a quelque chose qui m'inquiète quand même encore beaucoup plus la REP et la règle ont dégagé des excédents de fonctionnement que nous avons intégrés dans nos budgets et aujourd'hui ça vient d'être avoué on le sait il va falloir que l'on dépense 11,2 millions d'euros de dotation au profit de la métro en vertu de cette règle que l'eau va à l'eau simplement ça impacte aussi quelque chose d'archi fondamental et ni monsieur Sabri ni monsieur Chamusy n'en ont parlé et je reviens à mon dada c'est l'autofinancement excusez-moi mais c'est dans le budget l'autofinancement brut il est aujourd'hui de 16,7 millions d'euros nous avons à rembourser en théorie 25,5 millions d'euros chaque année ce qui fait qu'elle a en ce 20 juillet jour où nous parlons un mi-mandat d'exécution de ce budget nous sommes aujourd'hui sur un autofinancement net négatif un autofinancement net négatif de 9 millions d'euros au budget principal nous avions quand même encore 18,9 millions d'euros mais là nous sommes tombés à 16,6 plus de 2 millions d'euros d'autofinancement net négatif en plus alors je crois que vous allez rediscuter de cela monsieur Sabri en a parlé vous allez rediscuter de cela avec la métro je pense qu'il faudra vraiment jouer très 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 serré alors un peu plus tard un peu plus loin on nous parle aussi d'une annulation de créances pour non-paiement de factures d'eau ça arrive on parle déjà de plus de 1 million d'euros j'ai posé la question en commission ressources et on m'a dit ah non monsieur Breuil c'est pas 1 million d'euros c'est 3,4 millions d'euros de créances qui seraient susceptibles d'être annulées par contre si nous venions à percevoir quand même une partie de ces recettes nous devrions les transférer à la métro à mon avis c'est pas très clair alors budget lumière on en a parlé ça fait quand même déjà 17 pages je vous incite à le consulter c'est une liste de zéro et on y constate évidemment une subvention exceptionnelle de 846 000 euros j'espère que cette subvention sera vraiment exceptionnelle et puis après il y a une autre rubrique qui m'a beaucoup plu c'est l'intégration du patrimoine dont la ville a bénéficié au fil du temps il y a un certain nombre d'oeuvres d'art je crois qu'il y a du corot il y a un certain nombre de choses à hauteur de 3,8 millions d'euros s'il s'agit effectivement de bâtiments en bonne et due forme je suis d'accord il faut intégrer au patrimoine de la ville ce qui appartient à la ville c'est une gestion en bon père de famille simplement on inscrit là aussi une oeuvre d'art moderne je vous avoue que je ne l'ai pas identifié mais madame Bernard va nous le dire nous avons un stabile de calder donc je ne sais pas si c'est celui qui est devant la gare ou devant le musée d'art contemporain mais il est quand même valorisé à hauteur de 1,53 millions d'euros 10 millions de francs français si vous voulez alors peut-être que ça les vaut j'en sais rien ça reste qu'une oeuvre en métal peint c'est pas de l'acier inoxydable c'est de l'acier soudé et peint 1,5 je ne parle qu'en comptable je ne porte aucun jugement madame Bernard sur le sujet je ne porte aucun je suis très heureux de voir que quand je prends le train à la gare de Grenoble il y a effectivement les trois piques qui sont un peu une image des trois piques à côté dans le Vercors je ne savais pas que je passais à côté de quelque chose qui valait 1,5 million d'euros maintenant je vais le voir avec des yeux beaucoup plus gourmands si vous me permettez l'expression budget des activités économiques on en a déjà parlé on a parlé d'Alpexpo on va peut-être pas en reparler vu l'heure un peu tardive mais là encore il y a une subvention là aussi qualifiée d'exceptionnelle 900 000 euros et puis quand même on va finir par une bonne nouvelle si vous voulez bien mes chers collègues il y a quand même un budget dans lequel on a des sous à prendre c'est le budget du stationnement et oui quand même 773 000 euros tout de même et bien malheureusement après réalisation de travaux pour le compte de tiers probablement la métro et bien nous transférerons cette ressource pérenne à la métro alors bref monsieur le maire j'ai quand même une question question générale je vais affoler personne j'ai pu me tromper dans certaines interprétations il y a tellement de chiffres que ça devient vraiment très compliqué et je pense qu'autour de cette table on est tous d'accord là-dessus mais quand même des recettes en moins des dépenses qualifiées d'exceptionnelles certes mais des dépenses en plus comment allez-vous faire alors que même même bernard en commission je lui avais posé les questions au sujet de l'artiste américaine au kiffeux elle nous expliquait qu'il n'était pas question de recourir à un budget supplémentaire dont acte mais comme elle me l'a dit en vous citant monsieur le maire c'est vous qui l'auriez dit j'aimerais bien quand même une confirmation quand il n'y a plus d'argent il n'y a plus d'argent alors monsieur le maire je vous remercie mais si c'est ce que vous avez dit confirmez-le nous et dites-nous comment vous voyez à terme quand même l'évolution financière de la commune je vous en remercie merci y a-t-il d'autres prises de parole non monsieur Sabri vous voulez quelques réponses alors pour apporter quelques réponses quand monsieur Chamussy parle de plus 1,2 million d'euros d'endettement je ne vois pas à quoi il fait allusion en fait cette décision modificative valide tout simplement ce qui avait été dit au moment du vote du budget principal donc effectivement il y a un certain nombre de choses qui ont été dites et qu'on ne nie pas on n'a jamais caché les difficultés financières qui ont d'abord été mis en lumière par la rétrospective financière qui avaient effectué les services et nous essayons en fait tout simplement de garder l'équilibre entre le montant des impôts qui est élevé dans cette ville entre l'endettement qui est aussi élevé dans cette ville et un service public de qualité alors ensuite on a été enclin à engager un certain nombre de réformes structurelles pour ne pas aller dans le mur et je ne sais pas si ma collègue Maud Tavelle veut dire un mot à ce sujet mais je pense que nous ne sommes pas en reste merci pour le conseil et il y a un certain nombre de choses qui ont déjà été engagées merci madame Tavelle alors on a déjà eu l'occasion mais je pense qu'on y reviendra effectivement très régulièrement quand on s'attaque à des réformes structurelles ça prend effectivement du temps moi je souhaiterais tout simplement noter que vous nous avez donné quelques conseils effectivement s'atteler à la question des effectifs au travers des départs à la retraite c'est je pense à mon avis ne pas suffisamment élargir le spectre puisque quand on est une collectivité de plus de 4000 agents il faut plus travailler sur la mobilité la mobilité au travers de l'évolution de carrière des agents qu'elle soit en interne en externe et bien évidemment aussi de prendre en compte les départs à la retraite vous avez ensuite parlé de redéploiement des effectifs moi derrière je vois surtout une évolution de carrière de nos agents la prise en compte de leurs compétences et qui permettent effectivement derrière de répondre aux besoins de services publics que notre collectivité offre vous nous avez parlé ensuite de réformes structurelles donc on peut effectivement derrière mettre beaucoup de choses et nous avons dès l'année dernière travaillé à la question de la réorganisation des services nous avons aussi au travers de la création de la métropole travaillé sur une mutualisation la création d'un certain nombre de services communs que nous avons fait à la fois avec la métropole mais que nous avons aussi entamé avec le CCAS donc effectivement les premiers effets ne se voient peut-être pas mais nous ne vous avons pas attendu pour travailler bien évidemment sur le fond avec toujours l'objectif de répondre à la demande des usagers et des citoyens qui est le service public Merci Monsieur Chamussy Juste un mot pour oui c'est vrai que j'ai oublié de dire une chose et qui est à mettre à votre crédit mais vraiment c'est le volume important de la masse salariale qui est transférée à la métro alors certes ce sera pris en compte dans l'athlète mais c'est vrai que ça a un avantage financier et on comprend par exemple pourquoi il était intéressant que la métro se désaffilie du centre de gestion parce que ça permettait de transférer un certain nombre d'agents qui prendront en charge notamment les questions de santé du personnel communautaire parce que il faut bien comprendre une chose c'est que certes la métro déduira de ce qu'elle verse à la collectivité le montant de la charge transférée sur le personnel mais la masse salariale connaît un glissement chaque année le fameux glissement vieillesse-technicité et plus on transfère de masse salariale à la métro plus donc la note diminue et donc plus la charge du GVT de la ville de Guanoble diminue et donc ce glissement du GVT de la masse transférée ça sera la charge de la métro et donc de ce point de vue là c'est vrai que c'est une bonne opération financière pour la ville financée par le contribuable métropolitain et de ce point de vue là c'est assez bien joué pour le contribuable grenoblois un peu moins bien pour les contribuables des 48 autres communes mais pour les contribuables grenoblois il faut s'en réjouir et de ce point de vue là d'ailleurs j'ai eu l'occasion de vous reconnaître ce mérite en conseil communautaire et je le refais très volontiers ce soir merci s'il n'y a pas d'autres interventions sur ce dernier point donc je le rappelle il y a 300 agents qui sont maintenant des salariés de la métropole mais sur ces 300 il y a 150 qui sont dans des services qui ont été transférés et donc effectivement la métropole prendra en charge leur évolution future comme ça a été le cas dans tous les transferts de personnel et il y en a 150 qui sont des services mutualisés pour lesquels la ville de Grenoble est facturée et donc sera facturée également de ce glissement vieillesse technicité donc ça ne porte sur 150 soit 5% des effectifs de la commune sur l'ensemble je crois de notre politique nous avons annoncé que nous maintenirions la masse salariale à zéro vous savez que cette masse salariale a évolué de 15 millions d'euros entre 2014 et 2011 en 3 ans et donc là la décision de passer d'une évolution de plus 15 millions d'euros en 3 ans à un maintien de la masse salariale évidemment nécessite une organisation nécessite une agilité et nous verrons en fin d'année ce qu'il en est de notre réussite ou pas en ce domaine en ce qui concerne plus largement cette décision modificative d'abord je crois qu'il est important de rappeler que nous ne souhaitions pas faire de budget supplémentaire afin que le budget primitif soit un budget le plus sincère possible qui prenne en compte l'ensemble des dépenses et de fait ces décisions modificatives concernent des exercices purement comptables sur l'eau et effectivement je pense que nous pouvons nous réjouir que l'eau paye l'eau après évidemment la question des transferts légaux de propriété de compétences de terrain de la ville de Grenoble vers la métropole est une question qui se pose et le retard d'au moins 10 ans qu'avait la communauté d'agglomération dans son intégration évidemment a des conséquences et n'est sans doute pas étrangère au fait que à la fois notre dette soit parmi les plus importantes des villes de plus de 100 000 habitants plus de 50% au-dessus de la moyenne que notre taux d'imposition soit le plus élevé de ces mêmes grandes villes et que notre équilibre recettes et dépenses de fonctionnement soit dans l'état critique qui fait que oui effectivement l'année 2015 a été délicate d'un point de vue budgétaire mais l'année 2016 et l'année 2017 avec à chaque fois les 5,7 millions que nous perdrons l'année prochaine et les 5,7 que nous perdrons en 2017 seront de fait encore plus délicates d'un point de vue budgétaire et impose à la fois la question du redéploiement de moyens et également une réflexion sur la façon dont nous opérons c'est valable je crois dans toutes nos politiques et c'est un travail qui est fait qui n'a jamais connu de pendant aujourd'hui dans l'histoire de la collectivité c'est ainsi c'est ainsi à Grenoble et c'est ainsi dans beaucoup de villes qui sont toutes touchées par la baisse des dotations juste que leur situation financière de départ au moment de la baisse de ces dotations est un petit peu moins critique que la nôtre en dehors de cette mesure sur l'eau les écritures financières sont là aussi en investissement sont équilibrées en dehors de ce que nous avons discuté et débattu dans cette enceinte autour de la recapitalisation d'Alpexpo de la capitalisation maintenant de la SPL Alpexpo qui est effectivement une dépense supplémentaire de même que le paiement de la fin des travaux de la halle de tennis pour ce qui est des budgets annexes nous reviendrons là aussi en fin d'année sur ces lignes qui nous permettront de voir si les politiques que nous menons ont l'effet escompté ou pas je crois qu'il est utile d'attendre la fin de l'année et le compte administratif pour pouvoir juger en état plutôt que de refaire chaque mois les mêmes débats théoriques sur ce qu'il pourrait advenir nous pouvons maintenant monsieur la joint finance passer au vote de ces délibérations donc nous mettons il y a des amendements techniques effectivement qui ont été expliqués en conférence des présidents en début d'après-midi et donc qui touchent qui sont relativement longs techniquement puisqu'elles touchent toutes les lignes mais comme ça a été discuté en conférence des présidents n'ont pas d'incidence sur le fond je vous propose donc de voter il y a un amendement pour celle-là pour la délibération numéro 3 il y en aura un autre pour la 4 donc l'amendement sur la délibération numéro 3 je le mets aux voix qui ne prend pas part au vote républicain UDI sous-décivil Front National qui s'abstient qui vote pour je ne vais pas enregistrer votre vote contre donc contre rassemblement de gauche et de progrès également et vote pour rassemblement citoyen de la gauche et des écologistes donc l'amendement est adopté je mets la délibération numéro 3 ainsi amendée aux voix qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre Front National le groupe républicain UDI sous-décivil le groupe rassemblement de gauche et de progrès qui vote pour rassemblement citoyen de la gauche et des écologistes délibération adoptée la 4 il y a également donc un amendement donc j'imagine que c'est le même vote même vote pour tout le monde oui et je mets la délibération donc amendement adopté je mets aux voix la délibération numéro 4 ainsi amendée même vote même vote donc délibération adoptée délibération numéro 5 sur les autorisations de programme également même vote non alors ne prend pas part au vote personne abstention républicain UDI sous-décivil et Front National vote contre rassemblement de gauche et de progrès vote pour rassemblement citoyen de la gauche et des écologistes délibération adoptée la délibération numéro 6 portant sur la régie lumière ne prend pas part au vote abstention vote contre Front National républicain UDI sous-décivil rassemblement de gauche et de progrès vote pour rassemblement citoyen de la gauche et des écologistes délibération adoptée la 7 3, 4, 5, 6, 7 c'est la clôture de la régie des eaux de Grenoble qui ne prend pas part au vote républicain UDI sous-décivil qui s'abstient Front National qui vote contre je n'ai pas enregistré votre vote le rassemblement de gauche et de progrès votez pour d'accord et donc qui vote pour rassemblement de gauche et de progrès rassemblement citoyen de la gauche et des écologistes délibération adoptée la clôt ce bloc et donc nous allons sur la délibération numéro 8 il est 22h16 peut-être que nous pouvons faire la pause maintenant je propose qu'on termine les deux 1, 2 très bien 1, 2, 3 4 4 ce sont des délibérations classiques qui ne vont pas prendre de temps on peut aller jusqu'à la 11 même comme ça ça fera toute la finance allez la 11 donc c'est une garantie d'emprunt la 8 pardon c'est la garantie d'emprunt quand même la 8 monsieur Breuil oui c'est pour une explication de vote on ne va pas rentrer dans les tailles de la domination de l'actuel patron de la Seminovia je ne le connais pas et je ne connaissais pas sa prédécesseur donc je ne vais pas entrer dans le débat là-dessus par contre j'attire l'attention de chacun d'entre nous sur l'article 4 de la convention qui stipule que nous devons quand même en tout état de cause prévoir le remboursement en cas de défaut de la Seminovia d'un nouveau petit package de 2,5 millions d'euros or quelques délibérations plus loin dans celles qui ont trait à l'urbanisme on apprend que la ZAC Bouchard et Vialet elle peine aujourd'hui à trouver de nouveaux clients j'espère que ce n'est que passagers mais je tiens à dire qu'aujourd'hui c'est encore un risque financier que nous prenons au moins à la date d'aujourd'hui puisqu'effectivement on a noté un gros ralentissement sur la ZAC Bouchard et Vialet à l'heure actuelle voilà donc nous voterons contre alors monsieur Cazenave oui je n'ai pas souvenir que cet emprunt a été présenté au conseil d'administration de la Seminovia peut-être ai-je un défaut de mémoire à ce sujet mais je n'ai pas du tout souvenir de cela et j'ai souvenir en revanche que j'avais voté contre le budget de la Sem Bouchard et Vialet parce que j'avais mis des doutes sur la crédibilité de ce budget sur la possibilité de réaliser les recettes qui étaient annoncées notamment 1 700 000 de vente d'une parcelle pour l'installation d'une entreprise et 100 000 euros pour la vente de la halle rebattée je crois d'ailleurs que la halle rebattée n'est plus vendue ce qui d'ailleurs correspond au souhait que j'avais formulé à l'époque parce que je pense qu'un bail amphithéotique fera très bien l'affaire mais j'ai l'impression que ce que j'avais annoncé c'est-à-dire la non-réalisation de ces recettes est en train de se produire donc je voudrais savoir si cette empreinte de 2 500 000 euros n'est pas là pour boucher le trou d'une recette non réalisée en 2015 et je vois que déjà sur le bilan de l'opération Boucher-Yé-Vialet il est déjà prévu avant même cet emprunt supplémentaire un dérapage sur les frais financiers à l'issue du programme de l'ordre de 500 000 euros donc voilà je vois aussi que la ville qui doit mettre 1,6 million cette année n'a mis que 800 000 donc je je voudrais quelques explications voilà si on peut me les donner d'autres prises de parole non monsieur Sabri alors monsieur Sabri il va revenir à la délibération et il s'agit simplement pour la ville de garantir un emprunt souscrit par la SEMI-Nevia d'un montant de 2 500 000 euros à hauteur de 80% voilà donc soit on est pour soit on est contre soit on s'abstient et je ne vais pas faire ici le débat des comptes de la SEMI-Nevia alors madame Tavelle peut-être pour un mot d'explication là-dessus oui effectivement alors juste pour répondre à monsieur Breuil effectivement les sociétés d'aménagement que ce soit Inovia ou Sagesse font régulièrement des emprunts comme d'autres sociétés d'aménagement et à chaque fois il y a effectivement une couverture à hauteur de 80% donc on est sur effectivement un dispositif classique on pourra même vous donner le montant cumulé de tous les emprunts qui ont été faits par ces deux sociétés et pour laquelle effectivement la ville s'est engagée en termes de transparence on vous fournira bien évidemment ces éléments sur le contexte sur le contexte plus général de la ZAC Bouchaille et Vialet et le contexte économique effectivement sur lequel l'aménageur et la ville travaillent activement nous sommes dans une situation d'une opération qui a maintenant plus d'une dizaine d'années avec un équilibre entre du logement des mètres carrés de bureaux et des commerces et nous sommes depuis plusieurs années confrontés à une difficulté de cession de mètres carrés de bureaux qui n'est pas spécifique à cette opération Bouchaille et Vialet mais que l'on retrouve à l'échelle de l'agglomération voire à l'échelle de la région urbaine effectivement l'aménageur travaille comme toute élaboration de budget à des hypothèses sur lesquelles il est demandé à l'équipe de travailler activement pour pouvoir trouver un certain nombre de recettes et diminuer effectivement la question des emprunts et de la participation de la ville nous sommes sur cet équilibre entre les trois éléments et nous sommes en travail et en contact régulier avec un certain nombre de prospects nous avions eu l'occasion lors d'un précédent conseil d'administration d'évoquer notamment un prospect qui pour l'instant aujourd'hui n'a pas encore finalisé sa proposition d'achat sur Bouchaille et Vialet mais nous avons eu entre temps d'autres contacts qui permettraient effectivement de relancer notamment la construction de mètres carrés de bureaux et qui permettraient d'amorcer peut-être la venue de nouveaux opérateurs économiques enfin pour ne pas rester effectivement sur une logique d'attente il a été demandé au service de l'aménageur ainsi qu'au service de la ville d'étudier sur un certain nombre d'îlots la possibilité de mixer du logement avec du bureau alors que c'était prévu pour y faire que du bureau pour permettre ainsi d'avoir des sessions de charges frontières qui arriveraient sur l'horizon 2016 donc oui nous sommes dans un contexte économique difficile mais nous essayons au maximum à la fois avec une recherche active de prospects et dans une opération mixte de logements et de bureaux de pouvoir apporter des recettes à cette opération qui se lie avec l'opération Presqu'île et pour laquelle aujourd'hui la communication est aujourd'hui revue pour que l'on ait plus qu'une opération et plus qu'un site économique en entrée de ville et qui s'inscrit dans la continuité de l'opération Presqu'île Merci Je mets cette délibération aux voix qui ne prend pas part au vote qui s'abstient Républicain UDI Société Civile contre Front National qui vote pour Rassemblement de Gauche et de Progrès Rassemblement citoyen de la Gauche et des écologiques délibérations adoptées La 9 c'est des affectations de subventions sur crédit existant Madame Bucala Oui Merci Monsieur le Maire pour une explication de vote qui sera rapide Nous nous abstiendrons sur cette délibération puisque au bout de 18 mois de mandat nous n'avons toujours pas de politique cadre sur la culture sur le sport sur la jeunesse sur l'éducation populaire nous n'avons aucun critère et objectif posé par votre majorité aux associations et donc nous ne pouvons plus cautionner des baisses drastiques des baisses aveugles de ces subventions donc ce sera une abstention pour le groupe et je vous demande de noter le fait que je ne participerai pas au vote sur la subvention des francas merci c'est noté les francas cette délibération sur cette délibération donc pour les raisons pour des raisons identiques je vois que les documents sont encore rédigés sous la forme provisoire dans l'attente de la parution des critères bon il y a pas mal de choses qu'on pourrait approuver dans la liste qui est là mais il y a 70 lignes ou moins et dans tout cela il y en a beaucoup pour lesquelles nous avons plus d'une interrogation et toujours l'attente de vos critères pour définir une politique dans les différents domaines donc nous abstiendrons également sur cette délibération je la mets au voix qui ne prend pas par au vote donc qui s'abstient donc le Front National Républicain UDI Sauté Civil Rassemblement de Gauche et de Progrès qui vote pour Rassemblement Citoyens de la Gauche et des Écologistes délibération adoptée la 10 c'est des affectations patrimoniales du budget principal qui donc du budget principal vers le budget annexe pas de questions j'imagine je la mets au voix qui ne prend pas par au vote Républicain UDI Sauté Civil qui s'abstient le Front National qui vote contre qui vote pour Rassemblement de Gauche et de Progrès Rassemblement Citoyens de la Gauche et des Écologistes et donc la dernière sur les finances c'est les dons d'oeuvres d'art effectués au musée de Grenoble qu'il faut inscrire dans le patrimoine de la ville qui ne prend pas par au vote qui s'abstient le Front National qui vote contre qui vote pour Républicain UDI Sauté Civil Rassemblement de Gauche et de Progrès ainsi que le Rassemblement Citoyens de la Gauche et des Écologistes délibérations adoptées je suspends le Conseil pour 35 minutes le temps du repas et nous revenons donc à 23h pétante la séance reprend et nous reprenons par des changements de dénomination est-ce qu'il y a des interventions sur la délibération numéro 12 madame Boukala oui merci je ne serai pas très longue sur cette délibération d'une importance très anecdotique juste pour dire nous prenons acte bien entendu nous n'irons plus en temps libre et savoir le mercredi midi mais en ville émancipatrice quel beau programme juste quand même dire par rapport à ce que je disais tout à l'heure aussi que nous aurions préféré ce soir pouvoir voter des nouvelles politiques cadres nous aurions pouvoir avoir votre agenda politique votre calendrier vos intentions sur la gestion des équipements municipaux votre stratégie de patrimoine au niveau de la ville de Grenoble des programmations scolaires bon on se contentera ce soir d'un changement non mais juste aussi pour vous interpeller monsieur le maire sur le fonctionnement de certaines commissions donc nous vous demandons d'assurer de faire respecter les droits des élus de l'opposition dans l'ensemble des commissions et nous souhaitons que dans toutes les commissions il puisse y avoir un climat de travail serein et de travail donc dans cette attente nous abstiendrons sur ce rapport je crois que c'est le souhait de tout le monde il y a une demande de prise de parole d'abord un petit mot oui merci je profite de l'intervention de Sarah Bucala pour par rapport à l'intervention tout à l'heure sur l'absence de politique culturelle et ou sportive ce qui du coup me laisse un peu pantoise puisque le 21 juillet madame Bucala vous avez voté ou pas ici en 2014 une délibération cadre sur la politique culturelle avec exactement la structuration de ce qui a laissé passer avec les objectifs soutien de la création artistique projet d'établissement place des usagers espace public la mise en place des comités d'avis des comités de suivi votre groupe a un représentant et est très assidu et je remercie madame Anoucha Goubian qui elle est constructive dans ce comité d'avis ben non mais vous n'y siergez pas je ne parlais pas de vous ne souriez pas comme ça mais vraiment elle est constructive et je l'en remercie quant au fonctionnement de l'opposition ou au bon déroulement des commissions j'ai présenté une fois mes excuses sur le fait qu'on ait avancé de deux heures exceptionnellement une commission et malgré tout il me semble que dans la commission maintenant qui va s'appeler si elle est votée émancipatrice le climat est au travail et au respect de l'opposition cela gagne à être rappelé je mets cette délibération en voix qui ne prend pas part au vote républicain UDI Société Civile Front National qui s'abstient rassemblement de gauche et de progrès qui vote pour rassemblement citoyen de la gauche et des écologistes délibération adoptée la 13 c'est des autorisations de signer à la suite de marchés publics l'intervention je la mets au voix qui ne prend pas part au vote qui s'abstient Front National républicain UDI Société Civile qui vote contre qui vote pour rassemblement de gauche et de progrès rassemblement citoyen de la gauche et des écologistes délibération numéro 13 adoptée la 14 porte sur les frais de mission des élus monsieur Breuil oui monsieur le maire excusez-moi de prendre la parole sur un sujet qui est toujours très sensible parce qu'effectivement lorsque l'on parle de ces choses là on peut penser que l'on accuse à mot couvert certains élus de déplacement parfois un petit peu excessif ou peut-être un petit peu long on a eu déjà le problème du voyage ou à Montréal là je voudrais revenir sur deux trois petites choses un petit peu spécifiques oui madame Martine Julien est là c'est hélas à vous madame Julien que je vais quand même adresser ce petit propos n'y voyez aucune animosité à votre égard mais je suis un petit peu quand même surpris que vous ayez attendu d'être retraité de l'université puisque je crois que vous étiez maître de conférence pour visiter le camp du Strouthof moi je l'ai visité il y a déjà plus de 25 ans sur mes deniers publics je vois que le voyage a duré trois jours j'espère sur mes devés privés vous avez compris ce que je voulais dire bien sûr vous avez juste à côté il y a d'autres lieux de mémoire qui sont intéressants de visiter je pense au fort de Vaud au fort de Douaumont à la Voix Sacrée j'espère que vous avez profité de ces trois jours pour visiter ces autres lieux de mémoire ensuite vous nous dites que vous allez à Paris pour le 70ème anniversaire de la paix historique du général de Gaulle au Mont-Valérien je vous demande pardon une fois encore mais je suis né à Paris mes parents m'y ont amené j'avais 12 ou 13 ans je vois qu'il vous faut quand même trois jours pour aller à Paris je vous demande d'excuser Mireille Dornano qui est obligée de faire demain un aller-retour sur Bordeaux elle va faire ça dans la journée moi je tiens à vous dire qu'entre Grenoble et Lyon entre Grenoble et Bordeaux en Grenoble et Paris je vais y arriver il y a quelque chose assez exceptionnel qu'on appelle le TGV et la plupart des cadres de Grenoble qui vont à Paris et bien ils y vont dans la journée alors il faut se lever à 6-7 heures le matin je suis d'accord on rentre à 8 heures le soir je suis d'accord ça fait des bonnes journées mais trois jours à Paris c'est un peu surprenant et puis enfin c'est le 14 juillet il y a peut-être des choses qui manquent mais pour vous ça commence le 13 et ça finit le 15 bon je referme la parenthèse moi je voudrais que tous ces élus qui visitent un certain nombre de choses et parfois avec un certain intérêt je ne dis pas que cela n'est pas un intérêt municipal je voudrais qu'un jour vous vous décidiez à visiter deux trois communes qui ne sont pas très loin de chez nous je pense à Genève je pense à Lausanne et monsieur le maire je fais appel à votre réponse préliminaire que vous avez faite à monsieur Safar au sujet de la propreté de la ville vous y verrez que des villes peuvent être parfaitement propres et vous l'avez dit avec beaucoup de pertinence monsieur le maire vous aviez dit effectivement en début d'intervention que si une ville était sale c'était parce qu'on la salissait et je vous ai discrètement applaudi parce que franchement je pense que vous avez raison si une ville est sale c'est d'abord parce qu'on la salit donc vous allez voir comment ça se passe dans ces pays là et bien dès le plus jeune âge on apprend aux citoyens suisses à ne pas jeter leur papier de bonbons par terre à ne pas jeter leur chewing-gum à ne pas jeter leur canette je sais que ça paraît un petit peu primaire comme raisonnement mais voyez la différence donc moi je vous suggère pour la prochaine fois faites un groupe de travail avec madame Lereux avec vous et vous allez voir que dans des villes qui sont quand même très comparables aux nôtres vous allez voir qu'on peut vivre dans des villes très propres parce que les gens sont éduqués je suis désolé de vous le dire il y a un certain nombre de grenoblois auxquels il faudrait qu'on explique les choses que l'on doit apprendre à un garçon de 4 ou 5 ans excusez-moi allez les débats s'élèvent non monsieur le maire je réponds alors je ne comprends pas trop d'ailleurs quelle est votre réflexion sur ma visite au Strutov si vous à votre âge ou à mon âge vous avez vu tout ce qu'il y a à voir sur la planète un chapeau mais moi je suis désolée je n'ai pas tout vu et je découvre encore des choses nouvelles à 70 ans à mon âge voilà ceci dit ce voyage au Strutov ce n'était pas un voyage d'ingrément j'ai accompagné invité ça n'a pas coûté un sou à la ville de Grenoble sinon la subvention mais qui n'était pas du tout pour moi qui a été donnée pour ce voyage qui était organisée pour emmener tous les lauréats du département de l'Isère au concours du concours de la résistance il y avait un certain nombre d'élus effectivement qui représentaient chacun les collectivités territoriales qui avaient contribué à l'organisation de ce voyage qui a été extraordinaire et je pense que tout autant que la découverte du Strutov parce qu'effectivement j'ai découvert ce camp là j'en avais vu d'autres mais pas celui-ci ce qu'il faut retenir c'est l'attitude des élèves qui étaient avec nous qui a été absolument remarquable et je pense que rien que pour ça on peut se féliciter effectivement de certaines de l'organisation de ce voyage pour les autres déplacements sur lesquels vous m'interpellez je suis allée effectivement à Paris pour le 18 juin j'y suis allée aussi pour le 14 juillet vous n'êtes pas sans savoir que Grenoble est ville compagnon de la libération et qu'à chacune de ces manifestations nous sommes la ville de Grenoble le maire ou la personne qui le représente y est invité alors vous me reprochez d'y être restée effectivement de ne pas avoir fait l'aller-retour dans la journée c'est vrai mais j'y suis restée à mes frais regardez les frais qui sont notés il n'y a aucun frais d'hôtel et aucun frais de repas bon parfois je vous signale aussi qu'il est moins cher d'attendre le lendemain que le billet de train est moins cher si on attend le lendemain que si on repart le soir du 14 juillet par exemple d'autre part si j'y vais effectivement pour certaines cérémonies j'en profite aussi pour faire d'autres choses qui relèvent de ma délégation en l'occurrence pas celle de la mémoire mais du patrimoine enfin ou les deux même et je suis en particulier allée visiter l'autre soir l'autre jour le mémorial et les expositions qui avaient lieu au mémorial de la Shoah sur le génocide arménien et sur le génocide sur la Shoah voilà donc c'est pas les mains dans les poches au frais de la collectivité que je suis partie allez on peut rappeler que le cadre général d'abord que les déplacements des élus ont baissé entre 2014 et 2013 qu'ils sont sous contrôle scrutés et que effectivement pour un grand nombre d'entre eux toutes les missions sont signalées mais qu'il y a un certain nombre qui sont pris en charge par les structures qui sont invitantes également y a-t-il d'autres commentaires non je mets cette délibération aux voix qui ne prend pas part au vote républicain UDI sous l'été civil rassemblement de gauche et de progrès qui s'abstient le front national qui vote pour rassemblement citoyen de la gauche et les écologistes délibération adoptée la 15 porte sur des mouvements de poste y a-t-il des questions sur les délibérations non je la mets aux voix qui ne prend pas part au vote républicain UDI sous l'été civil qui s'abstient le front national qui vote pour qui vote contre pardon c'était une subtilité pour voir si vous suivez qui vote pour rassemblement citoyen de la gauche et les écologistes et là-bas j'ai pas enregistré abstention du rassemblement de gauche et de progrès délibération adoptée la 16 indemnité de l'attribution d'une indemnité de conseil donc à monsieur Barbier présent parmi nous pour la première fois chef de service comptable des finances publiques à la trésorerie de Grenoble municipale des interventions non je la mets aux voix qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre qui vote pour unanimité délibération adoptée la 17 comme indiqué en conférence des présidents a été retirée la 18 porte sur des protocoles transactionnels sur la belle électrique monsieur Breuil oui monsieur le maire pour une fois je vais pas vous parler d'argent j'espère que vous en êtes très heureux parce qu'on aura l'occasion d'en reparler plus tard puisqu'il y a encore d'autres entreprises qui vont réclamer des rallonges bon c'est une loi j'appelle ça une loi non écrite des marchés publics qui fait que ça coûte toujours un peu plus cher à la fin qu'au début pourquoi je vais intervenir je vais intervenir pour une raison très saine très morale qu'on appelle la santé des jeunes alors effectivement j'ai eu en commission temps libre j'ai eu la chance de rencontrer qui était à côté de moi le directeur de la belle électrique et je me suis permis de lui poser deux trois questions et je lui ai demandé quelles étaient les mesures qu'il prenait pour être bien sûr que la belle électrique moi que j'appelle la belle qui rend sourd ne soit pas quelque chose de trop nuisible pour l'audition de nos jeunes et il m'a répondu soyez rassurés nous respectons la loi et je me suis senti une âme d'écologiste j'ai pensé à mes collègues écologistes qui remettaient parfois en question les lois ben oui parce que si on vous dit que 20 millirems c'est pas dangereux vous allez dire j'en suis pas sûr si on vous dit que 500 mg de nitrate dans l'eau de ruissellement c'est pas dangereux vous dites j'en suis pas sûr et bien moi c'est pareil je dis qu'en matière auditive nous sommes tous très inégaux comme nous sommes tous très inégaux devant la santé et cette personne je la connaissais pas mais elle m'a répondu avec beaucoup de bon sens c'est pour ça que je veux quand même vous en parler ce soir très rapidement elle m'a fait découvrir un monde que j'ignorais et elle m'a dit que dans la salle de musique exemplifiée et bien on avait un sas de décompression acoustique ça m'épate un petit peu ça veut dire que si au bout d'une demi-heure vos oreilles elles siffent que vous avez des acouphènes mal au crâne vous pouvez vous reposer dans une salle où il n'y a pas trop de bruit vachement rassurée et puis après il me dit qu'on peut prendre ou on peut louer je ne sais plus si c'était prendre ou louer des sortes de casques anti-bruit alors excusez-moi moi je suis ingénieur dans l'industrie j'ai travaillé suffisamment sur les problèmes de bruit en créant des machines des machines spéciales ça m'a un peu inquiété alors moi ce que je veux vous dire monsieur le maire et mes chers collègues on ne fait pas de la politique politicienne je vous demande simplement de vous assurer qu'il n'y aura pas de dérapage dans cette salle qu'il n'y aura pas un jour des groupes qui voudront mettre le son un petit peu plus fort parce que ça fait venir un peu plus les gens parce que les gens sont plus contents vous savez comme moi monsieur le maire que le bruit est une agression fondamentale et ceux qui y sont très sensibles ceux qui y sont très sensibles peuvent se livrer à des abandons totales vers la drogue la prostitution ou que sais-je donc je crois que monsieur le maire vous avez un bel outil je ne sais pas ce que sera la durabilité de ce bel outil je pense notamment au revêtement de bois qui sont déjà en train de changer de couleur on en parlera dans deux ou trois ans si vous voulez bien mais vous avez dans les mains ce que je pourrais appeler avec un peu d'exagération j'en conviens mais pas tant que ça parce qu'il y a des gens qui sont très sensibles au bruit j'en sais quelque chose à titre personnel c'est vous avez dans les mains une arme par destination vous avez des gens qui peuvent être très sensibles au bruit et qui n'en ont pas conscience on m'a encore expliqué et j'en arrêterai là-dessus parce que c'est vraiment très intéressant il faut rester centré sur la délibération quand même monsieur parce que là sinon on ne va pas s'en sortir il nous reste 60 délibérations cette personne m'a également répondu que c'était évidemment pas les musiques amplifiées qui causaient du tort aux oreilles c'était bien sûr la musique des baladeurs je fais un peu de musique classique vous savez tous très bien que ceux qui jouent derrière les pavillons des corps des trompettes ou des trombones même en musique classique et ça ne dure pas 8 heures de suite ils ont des problèmes d'audition donc moi monsieur le maire je vous dis très sincèrement je sais que je suis un peu borderline vous êtes totalement hors sujet mais je vous le dis parce que c'est quelque chose d'essentiel c'est la santé de nos jeunes qui est en jeu et je me devais de vous le dire je vous en remercie faites une conférence de presse pour communiquer vos avis sur la santé de nos jeunes j'y avais pas pensé mais maintenant que vous me le dites je vais y penser nous mettons cette délibération aux voix qui ne prend pas part au vote qui s'abstient le Front National qui vote contre qui vote pour républicain UDI société civile rassemblement de gauche et de progrès rassemblement citoyen de la gauche et les écologistes délibération adoptée la 19 l'adoption de la charte du groupe ville relative à la gouvernance des établissements publics et des entreprises publiques locales pas d'intervention je la mets aux voix qui ne prend pas part au vote qui s'abstient le Front National qui vote contre républicain UDI société civile qui vote pour rassemblement de gauche et de progrès rassemblement citoyen de la gauche et les écologistes délibération 19 adoptée délibération 20 création de la commission de contrôle des établissements publics des entreprises publiques locales et des délégataires du service public pas d'intervention je la mets aux voix qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre qui vote pour monsieur abstention abstention du Front National vote pour des trois autres groupes délibération adoptée la 21 porte sur la SPL Alpexpo il s'agit de la désignation des représentants suite à la délibération du 22 juin et il y a un amendement pour autoriser monsieur Abfast si le conseil d'administration de la SPL Alpexpo décidait de nommer un représentant de la ville président de son conseil d'administration à le représenter à ce poste et idem pour l'Assemblée générale ce serait monsieur Sabri donc que nous proposons et monsieur non monsieur Abfast comme titulaire monsieur Sabri comme suppléant pardon y a-t-il d'autres candidats non donc je mets d'abord l'amendement très bien dans le corps ah oui dans le corps on en a parlé en conférence des présidents tout à l'heure puisque monsieur Cloer qui était pressenti a été désigné administrateur d'Alpexpo au titre de la métropole il convient donc de désigner un nouveau représentant donc et là nous désignons nous proposons madame Daté pas d'autres candidats je mets cet amendement aux voix qui ne prend pas part au vote Front National Républicain UDI Sous-Été Civil qui s'abstient Rassemblement de Gauche et de Progrès qui vote pour Rassemblement Citoyen de la Gauche et des Écologistes et monsieur Abfast signale qui ne prend pas part au vote évidemment l'amendement est donc adopté et en ce qui concerne la désignation donc pour les représentants de la ville comme titulaire candidature de monsieur Abfast comme suppléant monsieur Sabri et donc pour la présidence si le conseil d'administration devait en décider ainsi nous autoriserions monsieur Abfast je mets cette désignation aux voix qui ne prend pas part au vote Républicain UDI Sous-Été Civil qui est Rassemblement de Gauche et de Progrès et Front National qui vote pour évidemment monsieur Abfast qui vote pour Rassemblement Citoyen de la Gauche et des Écologistes et je mets au voix la délibération 21 ainsi amendée et avec les désignations que nous venons de faire qui ne prend pas part au vote Républicain UDI Sous-Été Civil Front National monsieur Abfast Rassemblement de Gauche et de Progrès qui vote pour Rassemblement Citoyen de la Gauche et des Écologistes délibération adoptée la 22 porte sur la gestion du site sommital de la Bastille pas d'intervention je la mets au voix qui ne prend pas part au vote qui s'abstient Républicain UDI Sous-Été Civil qui vote contre qui vote pour Front National Rassemblement de Gauche et de Progrès Rassemblement Citoyen de la Gauche chez les Écologistes la 23 porte sur la grille tarifaire pour la saison 2015-2016 du Palais des Sports Pierre Mendès France il y a un amendement technique que nous avons abordé également en conférence des présidents qui souligne qu'on ajoute entre les 3ème et 4ème paragraphe la phrase suivante ce dispositif pourrait être complété à l'avenir dans le cadre de conventions avec des structures notamment sportives qui pourraient être amenées à l'utilisation de l'équipement de façon régulière donc il s'agit de ne pas avoir de dire qu'on gérera la question d'association qui viendrait à utiliser l'équipement de façon régulière tout le monde a évidemment en tête éventuellement une association cycliste qui pourrait utiliser la piste monsieur Chamussy oui je voudrais que cet amendement on plonge dans une certaine perplexité la perplexité déjà elle portait sur le principe de cette délibération en 12 mois nous en sommes donc à la 3ème délibération fixant les tarifs du palais des sports ce qui montre bien une fois de plus que non seulement vous avez fait ça dans la précipitation mais que au fond vous avez beaucoup de mal et c'est bien logique parce que c'est pas le métier d'une collectivité de gérer un équipement en direct comme celui-ci vous avez beaucoup de mal à stabiliser une grille tarifaire qui corresponde à la réalité des choses alors maintenant que veut dire cet amendement je voudrais avoir des précisions parce que si je le lis si je l'interprète au sens littéral il pourrait signifier que en fonction de la répétition par une même structure par une même association de plusieurs événements elle pourrait déroger aux tarifs qui sont votés elle pourrait bénéficier de dispositions différentes que celles qui sont votées donc là ça me pose ça poserait un problème juridique parce que ce qui va faire foi c'est l'annexe c'est la grille tarifaire donc les conventions ne pourront pas déroger les conventions doivent être prises en application de la délibération et en particulier l'annexe la grille tarifaire un principe évident sur le plan juridique donc j'aimerais si c'est ce que je comprends et ce que je viens d'évoquer ça ne paraît pas possible juridiquement peut-être qu'il faut lire autrement cet amendement mais voilà je voulais souligner cet aspect là souligner qu'encore une fois tout ça paraît bien compliqué souligner d'ailleurs que le scorpion qui vient je crois à la fin de l'année je suppose ne se fera pas appliquer cette grille là puisque j'imagine que le contrat a été signé enfin peut-être que monsieur Bertrand nous dira pour le concert de scorpion quels tarifs vont lui être appliqués et dire que de notre point de vue il faudra sans doute même si on commence à se rapprocher d'une grille qui commence à devenir cohérente il nous semble qu'il y a encore un certain nombre de détails qui ne sont pas anodins sur le plan financier qui ne sont pas évoqués dans cette grille tarifaire notamment la question du chauffage qui devrait être relevé la question du nettoyage j'en passe je ne vais pas ici avoir un débat de commission mais bon voilà les remarques que je voulais faire et les questions que je voulais poser sur cette délibération Monsieur Bertrand Oui merci Monsieur le maire décidez-bent Monsieur Chamussy vous avez un peu du mal avec la fin de la gestion précédente du palais des sports vous revenez à chaque conseil municipal sur ce mode de gestion donc je vais bien sûr répondre à vos questions concernant d'abord ce que vous avez indiqué sur l'amendement qui concerne comme l'a dit Monsieur le maire une possibilité qui est encore vraiment une possibilité puisqu'il a des travaux à effectuer il y a un certain nombre de dispositions à prendre avant que cela soit possible concrètement d'accueillir un club de cyclistes l'entente plus précisément cyclistes il est évident que la phrase qui est indiquée dans l'amendement est une phrase de principe qui nous permet d'affirmer cette possibilité mais qu'elle devrait être complétée donc finalement par une délibération enfin en tout cas il faudra de nouveau délibérer si on arrive à cette possibilité là dans le cadre évidemment de la convention qui est évoquée dans l'amendement lui-même en ce qui concerne ce que vous avez dit sur Scorpion et sur les événements de la fin de l'année si vous regardez bien la grille telle qu'elle est proposée dans la délibération aujourd'hui vous remarquerez que les propositions qui sont faites pour les organisateurs de spectacles de cette catégorie là donc il s'agit de spectacles professionnels avec billetterie dans ce cas là la grille n'a pas une influence et une incidence énorme sur ce qui peut être attendu par les organisateurs et il n'y avait pas encore de signature sur le vous les verrez passer d'ailleurs en conseil municipal quand il y en aura pour Scorpion notamment et donc cette grille a bien sûr été discutée avec les organisateurs de spectacles et ça n'en pose pas de problèmes particuliers merci je mets cette délibération au voie qui ne prend pas part au vote non à l'amendement pardon qui ne prend pas part au vote qui s'abstient donc républicain UDI solidité civile Front National Rassemblement de gauche et de progrès qui vote pour Rassemblement citoyen de la gauche des écologistes amendement adopté je mets la délibération ainsi amendée au voie même vote non alors contre UDI UM républicain société civile abstention Front National et Rassemblement de gauche et de progrès vote pour Rassemblement citoyen de la gauche des écologistes délibération 23 adopté la 24 c'est la convention avec l'UT4M au palais des sports Pierre-Mendès France je la mets au voie non monsieur Chamussy nous allons voter cette délibération nonobstant je le redis parce que nonobstant qu'une fois de plus vous avez pris y compris en commission pour la quatrième fois l'engagement de nous communiquer la fameuse fiche technique et que une fois de plus nous ne l'avons toujours pas vous en êtes à votre quatrième engagement successif pour nous communiquer ce document monsieur Chamussy nous avons bien compris que vous regrettiez fortement la gestion avec la convention de l'occupation du humain public de l'association dirigée par monsieur Channal et que tous les petits détails mais je pense qu'attendons la fin de l'année le principe c'est que nous ouvrons cet équipement au plus grand nombre d'accord nous l'ouvrons à des manifestations variées un changement de mode de gestion la convention n'a pas été renouvelée d'ici là il y a un certain nombre de détails effectivement techniques et nous avançons comme vous venez de le souligner et nous ferons le point sur à la fois l'usage et les conséquences financières et je pense que sur l'aspect technique vous avez raison de poser vos questions et nous y répondons au fur et à mesure monsieur le maire mon propos c'était simplement de dire que mon propos était juste de dire que vous intervenez systématiquement sur toutes les libérations du palais des sports c'est un sujet qui me semble important mon propos en l'espèce c'était seulement de vous demander de me communiquer un document public conformément à la loi d'autant plus que à quatre reprises vous ou des élus de votre majorité s'est engagé à me le communiquer que je ne l'ai toujours pas c'est tout voilà je réitère mon point je veux dire que nous avons bien noté pour la cinquième fois votre engagement de me le communiquer les documents monsieur Bertrand monsieur Chambussi oui on m'a fait part effectivement de votre demande en commission et je comprends votre demande il se trouve que le travail qui a été effectué sur ce cahier technique a été fait par un régisseur qui l'a fait à titre privé et que ce document n'est pas actuellement encore public et dès qu'il le sera nous vous le communiquerons allez je mets cette délibération au voie délibération 24 qui ne prend pas part au vote qui s'abstient Front National Rassemblement de Gauche et de Progrès qui vote contre qui vote pour républicain UDI sur l'été civile ah là il faut choisir donc finalement vous votez pour donc Rassemblement de Gauche à De Progrès vote pour finalement et le Rassemblement citoyen de la gauche des écologistes également délibération 24 adoptée la 25 c'est la convention d'occupation du domaine public pour le cabaret frappé pour la buvette pas d'intervention jamais au voie qui ne prend pas part au vote républicain UDI sur l'été civile qui s'abstient qui vote contre qui vote pour Front National Rassemblement de Gauche et de Progrès Rassemblement citoyen de la gauche et les écologistes passons à délibération numéro 26 sur les indemnités de fonction des élus sachant qu'il y a un amendement des républicains UDI société civile donc sur la délibération pas forcément besoin d'intervention tu interviens sur l'amendement monsieur Chamussy oui d'abord sur votre délibération qui ne pose pas de problème de fond puisque nous avons constaté que vous redispatchez vos indemnités à enveloppe constante je la somme nulle effectivement à ce point de vue là dès lors ça ne recueille pas de notre part une opposition après tout c'est votre j'allais dire entre guillemets mais chacun comprendra que ce sont vos affaires internes donc ça ne nous pose pas de difficultés mais effectivement puisque cette délibération aborde la question des indemnités des élus et que nous connaissons enfin que nous pensons connaître on va le vérifier votre attachement à des éléments de transparence sur les indemnités des élus qui sont toujours un sujet sensible effectivement nous proposons cet amendement qui vise à ce que chaque année au moment du débat sur le compte administratif il soit rendu public pour chacun des 59 élus de l'Assemblée municipale le montant des indemnités qu'il perçoit que ce soit au titre de la ville de Gornom mais aussi des autres collectivités parce que vous savez qu'il y a derrière le débat sur le cumul des mandats et des fonctions et donc il nous semble important que le grenoblois ait cet élément d'information sur le montant des indemnités que perçoivent les 59 élus grenoblois Oui Madame Tavelle Alors je propose effectivement d'accorder d'accepter cet amendement avec deux modifications la première c'est de supprimer la partie qui indique que ce sera au cours du conseil municipal examinant le compte administratif donc il y aura bien effectivement un rendu annuel présentant le tableau de l'ensemble des élus et l'autre précision c'est qu'il me semble nécessaire de préciser qu'il s'agit bien de la totalité de leurs fonctions et mandats électifs j'ai pas de problème peu importe la date du moment que c'est une fois par an ça me semblait opportun que ça soit au moment du compte administratif mais peu importe vous dites mandat fonction mais fonction par définition elles ne sont pas électives nous ce qu'on voulait dire c'était fonction et mandat fonction issue qui sont la conséquence d'un mandat électif on est d'accord sur la même on précise les choses et on est bien évidemment d'accord qu'il s'agit de nos mandats électifs et des fonctions afférents à ces mandats électifs c'est tout c'est une simple précision y a-t-il d'autres interventions sur le sujet non donc je mets au voie ce sous-amendement je mets au voie le sous-amendement qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui est contre qui est pour unanimité je mets au voie donc l'amendement ainsi sous-amendé qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui est contre qui est pour vous faites quoi là pardon NPPV et sous-amendement également du coup donc vous votez pour le sous-amendement mais NPPV sur l'amendement très bien c'est noté donc l'amendement allons-y comme ça l'amendement est donc adopté et sur la délibération donc qui ne prend pas part au vote Front National Républicain UDI Société Civile Rassemblement de gauche et de progrès et qui vote pour Rassemblement citoyen de la gauche et écologiste délibération adoptée je vous remercie délibération 27 désignation des représentants de la ville auprès de différents organismes là il s'agit de TASDA que nous proposons de désigner madame Kira Capdepont à la fois pour l'Assemblée Générale et le Conseil d'administration qui ne prend pas part au vote Front National qui s'abstient on va essayer de suivre un petit peu là Rassemblement de gauche et de progrès oui c'est si vous le faites dans l'ordre parce que sinon je vais faire deux fois chaque tour ça va être compliqué donc ne prend pas part au vote Front National Républicain UDI Sondité Civil Rassemblement de gauche et de progrès qui vote pour Rassemblement citoyen de la gauche et écologiste délibération adoptée levez bien les mains quand même histoire que je vous vois là parce que sinon non mais vous ça va je vous ai en plein oeil c'est c'est et normalement je sais à peu près ce que vous votez quand même si vous êtes sage délibération vous pouvez toujours jouer effectivement à faire une surprise délibération numéro 28 le projet de construction d'un centre de données territorial mutualisé on a des questions déjà évoquées en conseil métropolitain qui ne prend pas part au vote qui s'abstient Front National qui vote contre qui vote pour républicain UDI Sondité Civil Rassemblement de gauche et de progrès Rassemblement citoyen de la gauche et des écologistes délibération adoptée délibération numéro 29 c'est l'opération Bouchaï-Vialet l'approbation du compte-rendu financier une petite intervention vous n'êtes pas obligé c'est par commandise vous n'êtes pas obligé en une phrase on a six délibérations qui se suivent concernant des opérations d'aménagement alors c'est pas la totalité de la ville puisque vous savez qu'il y a aussi la presqu'île qu'on a passé en février où on avait travaillé à la sobriété des aménagements je vais très vite et puis la ZAC Flaubert on a un travail en cours pour diviser l'opération en secteurs et puis faire cette optimisation permettant là encore un travail très fin pour améliorer la situation notamment concernant la participation de la ville donc on a six opérations je pense que sur Bouchaï-Vialet le débat a déjà eu lieu tout à l'heure sauf s'il y avait des questions et donc sur ce point les choses peuvent aller vite et puis s'il y a des questions le mieux c'est que l'on puisse répondre soit moi soit moi de Tavelle aux différentes questions posées Très bien y a-t-il des questions ça n'a pas l'air allez donc je passe au vote délibération 29 qui ne prend pas part au vote il s'abstient Front National qui vote contre républicain UDI société civile qui vote pour rassemblement de gauche et de progrès rassemblement citoyen de la gauche et des écologistes délibération adoptée la 30 Zach de Bonne qui ne prend pas part au vote qui s'abstient Front National qui vote contre républicain UDI société civile qui vote pour rassemblement citoyen de la gauche et des écologistes rassemblement de gauche et de progrès délibération adoptée la 31 couple qui ne prend pas part au vote qui s'abstient Front National républicain UDI société civile qui vote contre qui vote pour rassemblement de gauche et des progrès rassemblement citoyen de la gauche et des écologistes délibération adoptée la 32 sur Beauvers qui ne prend pas part au vote qui s'abstient Front National qui vote contre républicain UDI société civile qui vote pour rassemblement de gauche et des progrès rassemblement citoyen de la gauche et les écologistes, délibération adoptée. La 33, Vini Musset, qui ne prend pas part au vote, qui s'abstient, Front National, qui vote contre, Républicains, UDI, Société Civile, qui vote pour, Rassemblement de Gauche et de Progrès, Rassemblement Citoyens de la gauche et les écologistes. La 34, Rivailles, Jeux Olympiques, qui ne prend pas part au vote, qui s'abstient, Front National, qui vote contre, Front National, Républicains, UDI, Société Civile, qui vote pour, Rassemblement de Gauche et de Progrès, Rassemblement Citoyens de la gauche et les écologistes. La 35, c'est un protocole transactionnel sur le secteur d'Alembert-Raspail, qui ne prend pas l'intervention, M. Noblecourt. Oui, M. le maire, quelques questions pour le rapporteur de la délibération pour bien comprendre les tenants et aboutissants de ce projet à ce stade de protocole transactionnel. Excusez le caractère béotien de certaines questions, mais je n'ai pas suivi le dossier dans tous ces détails. Alors, nous sommes sur un projet d'urbanisme qui démarre en 2009, un projet privé, avec un promoteur qui acquiert auprès de l'association gestionnaire du Greta Sud-Isère trois, quatre parcelles, pour, voilà, sur la base d'une promesse de vente, pour construire des logements et qui respecte à l'époque un certain nombre de dispositions du PLU. Un premier permis de construire est délivré, il est attaqué, il fait l'objet de permis modificatifs par la suite, avec une dernière version, donc, du permis de construire, qui est délivré, je crois, juste à la toute fin de la précédente équipe municipale. Dans un contexte, mais je le dis de manière très dépassionnée, dans un contexte de mobilisation importante sur le secteur, notamment du collectif Vivre à Berrières. Au lendemain des élections municipales, les permis sont annulés le 26 juin par un arrêté du maire ou signé des adjoints, ou par des arrêtés signés du maire et des adjoints. Cette décision fait l'objet d'un recours devant le tribunal administratif de la part du promoteur de l'opération. Et par ailleurs, des procédures lancées par le collectif contre ce permis de construire sont laissées pendantes, elles suivent leur chemin, jusqu'au moment où elles ont été déboutées, semble-t-il, en mai 2015, donc il y a trois mois de cela. Et comme la délibération nous l'explicite, l'action qu'avait engagée le promoteur suit son cours au tribunal administratif avec une mise en demeure de conclure notifiée le 12 juin dernier. Et donc, aujourd'hui, il nous est demandé d'approuver un projet de protocole transactionnel dont un des enjeux est d'éteindre cette procédure, si je lis bien un des éléments, des engagements que doit prendre, l'article 3, renonciation de la SARL-ICP, qui s'engage à cesser tous les recours, avec, pour les engagements de la ville de Grenoble, qui concerne directement ce que nous devrions approuver ce soir, deux engagements de contrepartie apportés par la ville de Grenoble, je ne sais pas comment le formuler. D'une part, un ténement cédé qui relève d'une délibération de février 2015 à ce promoteur à un prix raisonnable, 350 euros du mètre carré sur l'îlot cédé de Cambridge dans la ZAC Preskill, avec une première question de ma part, c'est est-ce que, puisqu'on sait que sur cette ZAC, on a des parcelles et des ténements qui ont été attribués avec des mises en concurrence, un jury, une éco-cité, des critères à vérifier, donc est-ce qu'il y a eu une mise en concurrence sur cette délibération de février 2015 et donc ce ténement cédé aux promoteurs ? Et deuxième question, on nous propose donc aujourd'hui d'approuver dans ce protocole transactionnel le rachat par la ville qui elle-même pourrait demander à l'EPFL de se substituer à la ville, des parcelles, ce qu'elle va faire, me confirmez-vous, les parcelles donc en cause depuis 2009 pour se substituer aux promoteurs, de manière, j'imagine, puisque si la procédure s'arrête, il faut bien qu'il récupère son investissement initial, à neutraliser financièrement l'opération pour lui, mais ça pose quand même un certain nombre de questions, on est sur un secteur qui n'est ni en ZAC ni en renouvellement urbain, donc quel est le projet d'urbanisme que sous-tend cet achat par la ville de cet aînement ? Et ça donne une impression, mais j'espère que vos réponses permettront de lever cela, que d'une certaine manière, un acte qui risquerait d'être illégal d'annulation de permis de construire, sans qu'on en connaisse, mais vous allez certainement nous le donner, le motif juridique, pourquoi, quel est le fondement juridique de l'annulation de ces permis de construire en juin 2014, finalement on ferait une transaction pour qu'on solde un petit peu de tout compte le passé, en tout cas je ne sais comment l'exprimer, mais ça semble étonnant, et j'aimerais connaître l'intérêt public à agir, l'intérêt pour les grenoblois de cette dépense, qu'elle soit portée par la ville de Grenoble ou par le PFL, d'1,3 million d'euros, et les conditions dans lesquelles le ténement sur la ZAC Presqu'il a pu être mis à disposition et céder à ce promoteur. Voilà, merci de m'éclairer, s'il vous plaît, sur ces différents points. Merci, M. Fristot. Oui. Donc, un historique long et chargé pour ce dossier, ça a été dit, donc une annulation du permis de construire en 2013, une mobilisation, je ne vais pas refaire l'histoire, et donc des discussions avec la société ICP, qui ont permis d'aboutir à un protocole que vous avez devant vous et qui permet de voir les choses de façon tout à fait transparente, puisqu'il y a d'un côté l'extinction des procédures contre les arrêtés de la ville et de l'autre, donc des engagements de la ville concernant l'acquisition de droits à construire sur la ZAC Presqu'il à Cambridge à hauteur de 350 euros le mètre carré de surface planchée, ce qui est un montant intéressant qui procure des recettes à l'aménageur de la ZAC Presqu'il et qui permet de définir un cap en matière de prix pour la seconde phase de l'opération sur Cambridge. Et c'était ça, ce qui était important, d'obtenir un niveau de droit à construire qui est suffisant. Donc ça, c'est le premier point. Et le second point concerne donc la substitution de la ville à la société ICP dans le cadre des promesses de vente auprès du Greta ou de l'association qui le représente pour pouvoir développer un projet futur. Alors un projet futur qui actuellement fait l'objet d'estimations. On a déjà un schéma qui permet de voir quelle est la densité de l'opération possible. Et en attente de terminer ces travaux, il est proposé de faire porter à l'EPFL au titre du renouvellement urbain cette opération. Donc on sait que sur ce quartier, des opérations peuvent aboutir. En tout cas, c'est l'objectif de la municipalité et d'obtenir une opération équilibrée pour la ville. Donc ce n'est pas du tout 1,3 million, tel que vous le présentiez, risqué. Mais c'est une opération de logement mixte donc avec éventuellement de l'activité. Donc les choses sont en cours d'étude. Merci. M. Chamussy. Oui. Sur ce dossier, notre position est contrastée dans la mesure où nous n'étions pas favorables à l'opération d'aménagement prévue sur le secteur à Lambert-Raspail. Nous avions dit que... Enfin bon, bref, on avait soutenu le collectif à l'époque sur ce... qui s'opposait à ce projet. Donc, sur la finalité de cette délibération qui a abouti donc à l'arrêt de ce projet, nous sommes assez satisfaits. Il n'en demeure pas moins que les moyens pour arriver à ce résultat font plus que débat en réalité. d'ailleurs, notre représentant, Richard Casennave, à la SEM, s'est vivement opposé à la vente sur l'îlot Cambridge qui est évidemment... Le cours a pris des précautions oratoires et il faut toujours en prendre. Mais tout le monde a bien compris de quoi il retournait dans l'affaire. Et d'ailleurs, je note que vous n'avez pas répondu à une question pourtant essentielle, M. Fristot, c'est est-ce que la vente sur l'îlot Cambridge a fait, oui ou non, l'objet d'une mise en concurrence ? C'est ça la question parce qu'on peut obtenir un résultat satisfaisant en utilisant des moyens parfaitement illégaux. Et la question se pose. Alors peut-être pour conclure, les moyens sont tout à fait légaux et le prix, ça a été dit et étudié, est tout à fait correct. Donc personne n'est lésé dans cette affaire. Pour le reste, vous l'avez dit, sur le fond, on peut penser ce qu'on veut de l'opération. On peut penser également ce qu'on veut des nombreux actes qui ont été signés entre les deux tours de l'élection municipale, voire même, pour certains, entre le deuxième tour et notre élection officielle le vendredi qui a suivi. Voilà. Il y a eu une activité administrative, on va dire, forte dans différents domaines, dans celui des ressources humaines comme dans celui de l'urbanisme. C'est exact, monsieur le maire, mais vous ne répondez pas sur la question de la mise en concurrence. la question, c'était est-ce que les moyens ont été légaux ? Les moyens sont légaux. La mise en concurrence, ça a été transparent puisqu'il y a eu le débat et vous l'avez souligné vous-même, il n'y a pas eu de mise en concurrence sur ce ténement. et ça a été vendu à un prix correct, le prix des autres parcelles sur cette situation. Il me semble que c'est un protocole qui, effectivement, est une sortie positive pour tout le monde sur ce sujet. monsieur Neville-Courant. Juste une explication de vote. On ne va pas épiloguer trop longtemps sur ce dossier à ce stade. On va réexaminer tout cela à tête reposée. Mais malheureusement, il y a quand même un vrai sujet. On ne peut pas se renvoyer la balle. C'est-à-dire que nous sommes dans un régime de droit qui n'autorise pas un maire, une collectivité à revenir sur des actes juridiquement valides sans motif juridique valide. C'est-à-dire, je ne comprends toujours pas le motif qui a prévalu, notamment, aux arrêts annulant les permis de construire qui avaient été délivrés, qui l'ont été, eux, tout à fait réglementairement. Et dont je rappelle que le tribunal administratif, au mois de mai 2015, a confirmé la légalité. Donc, il y a un petit sujet malgré tout. Quoi qu'on pense en opportunité du projet lui-même, je rappelle à M. Fristot qu'il avait fait à peu près les mêmes déclarations il y a un an en disant on verra ce qu'on fait, etc. Un an s'est écoulé. Il y avait une opération de logement qui devait se faire avec, je le rappelle, quand même des proportions de logements sociaux importants puisque le PLU a imposé un tiers de logements sociaux, 30% sur ce secteur-là. Donc, on est sur une situation qui est bloquée actuellement avec un règlement du problème qui interroge au plan juridique et pendant ce temps-là, la ville qui s'apprête à engager ou à faire engager par le PFL 1,2-1,3 millions d'euros sans motif d'urbanisme clair aujourd'hui, je trouve que ça pose problème et c'est ce qui expliquera à ce stade sachant en plus que, bien sûr, vous avez trouvé un acquéreur pour une parcelle sur CEDZAC, sur Presqu'Île à 350 euros le mètre carré. Vous en auriez probablement trouvé d'autres et là encore, l'absence de mise en concurrence peut interroger. Donc, je ne vais pas développer plus loin à ce stade. On va l'analyser mais c'est ce qui expliquera à M. le maire et chers collègues notre vote négatif sur cette délibération. Analysé, effectivement. Absolument. Je pense que nous sommes là dans la gestion d'actes administratifs qui ont été faits entre le premier tour et le deuxième tour ou entre le premier tour et notre élection. Ça ne change rien sur les questions que vous soulevez mais le retrait de permis a été argumenté et ce qui a permis ensuite d'arriver à ce protocole. Je mets cette délibération aux voix. Qui ne prend pas part au vote ? Républicain, UDI, Société Civile, Christine Garnier. Il s'abstient. Le Front National qui vote contre le rassemblement de gauche et de progrès, qui vote pour le rassemblement citoyen de la gauche et les écologistes. Délibération adoptée. Je vous remercie. Les libérations 37, le protocole transactionnel 36, pardon, pour la libération du local du 1 rue Auguste Gachet. Je la mets aux voix. Qui ne prend pas part au vote ? Qui s'abstient ? Le Front National qui vote contre ? Qui vote pour ? Républicain, UDI, Société Civile, Rassemblement citoyen de la gauche et des écologistes et Rassemblement de gauche et de progrès. Vous votez. Pour ? Pour. Levez bien la main parce que je ne vous vois pas et comme vous êtes chacun plongé dans vos ordis, je ne vous vois pas ce que vous faites. Délibération 37, la 36 est adoptée. Acquisition et cession diverses. Qui ne prend pas part au vote ? Qui s'abstient ? Le Front National qui vote contre ? Républicain, UDI, Société Civile qui vote pour ? Rassemblement de gauche et de progrès, Rassemblement citoyen de la gauche et des écologistes. Délibération adoptée. La 38 sur l'EPFL, des cessions et des réserves foncières en portage. Qui ne prend pas part au vote ? Christiane Garnier qui s'abstient ? Le Front National qui vote contre ? Républicain, UDI, Société Civile qui vote pour ? Rassemblement de gauche et de progrès, Rassemblement citoyen de la gauche et des écologistes. Adoptée. La 39, acquisition de boxe dans le CILO1 qui ne prend pas part au vote ? Qui s'abstient ? Le Front National qui vote contre ? Qui vote pour ? Il faut que j'enlève en fait, vous allez avoir un téléphone portable là-bas, ça ira mieux comme ça. Rassemblement citoyen de la gauche et des écologistes, Rassemblement de gauche et de progrès, délibération adoptée. La 40, acquisition d'un local commercial Galerie de l'Arlequin. Qui ne prend pas part au vote ? Christine Garnier qui s'abstient ? Qui vote contre ? Front National qui vote pour ? Républicain, UDI, Société civile, Rassemblement de gauche et de progrès, Rassemblement citoyen de la gauche et des écologistes. Adoptée. La 41, demande de permis de construire pour Actis, c'est 9 rue de la Poste. Donc il s'agit d'une modification de locaux qui ne prend pas part au vote ? Qui s'abstient ? Qui vote contre ? Républicain, UDI, Société civile. Qui vote pour ? Front National, Rassemblement de gauche et de progrès, Rassemblement citoyen de la gauche et des écologistes. Adoptée. La 42, la cession d'un volume bâti au 118 Courberia. Qui ne prend pas part au vote ? Qui s'abstient ? Front National, UDI, Républicain, qui vote contre ? Qui vote pour ? Rassemblement citoyen de la gauche et des écologistes. La 42 est adoptée. La 43, c'est des ventes de boxe dans le parking de l'Arlequin. Qui ne prend pas part au vote ? Qui s'abstient ? Qui vote contre ? Qui vote pour ? Unanimité. 43, adoptée. La 44, c'est le partenariat avec l'association Repérage pour des dispositifs de production et de diffusion de films. Qui ne prend pas part au vote ? Qui s'abstient ? Front National, qui vote contre ? Qui vote pour ? Républicain, UDI, Société civile, Rassemblement de gauche et de progrès, Rassemblement citoyen de la gauche et des écologistes, délibération adoptée. La 45, c'est la mise à disposition pour la maison de la nature et de l'environnement de l'ISER, la MNEI, Renouvellement pour 3 ans de la mise à disposition. Qui ne prend pas part au vote ? Qui s'abstient ? Qui vote contre ? Qui vote pour ? Unanimité, délibération adoptée. La 46, c'est un avenant de la convention de partenariat avec la régie de quartier Villeneuve-Villages Olympiques pour l'opération du blé au pain. Qui ne prend pas part au vote ? Qui s'abstient ? Front National, qui vote contre ? Qui vote pour ? Républicains, UDI, Société civile, Rassemblement de gauche et de progrès, Rassemblement citoyen de la gauche et des écologistes. Nous arrivons à la 47. Il s'agit du renouvellement partiel du conseil d'administration, du centre communal d'action sociale. Et nous devons opérer un vote à bulletin secret. C'est la loi, on ne peut y déroger. S'il y a deux assesseurs qui veulent bien se proposer... Non, pas toi. En fait, on en a déjà de là. Donc s'il y en avait un ou deux de l'opposition, ça mettrait un peu de variété dans le contrôle des opérations de vote. Allez, Vincent Barbier, je vous remercie. Donc il va pouvoir remplacer... Qui va choisir ? Hakim Sabri, comme ça on gardera un homme et une femme. Merci. Nous passons au vote. Nous avons reçu comme dépôt de liste pour le Rassemblement citoyen de la gauche et des écologistes M. Denoyel, Mme Cap-de-Pont, M. Carose, Mme Jacques Ta, M. Macré, Mme Martin, Mme Racose, M. Bach, pour les Républicains, UDI, Société Civile, M. Philippi, pour le Rassemblement de Gauche et de Progrès, M. Noblecourt. Donc nous passons avec vos petits... Les pouvoirs, vous n'oubliez pas de mettre deux enveloppes et nous à la tribune, on n'a pas de bulletin. Non, mais il faut un papier quand même pour... On a le droit à... Voilà. Le livre blanc. Allez. Le livre blanc de la Défense nationale. Peut-on mettre le premier de la liste ? Pour le Rassemblement de Gauche et de Progrès, oui. Pour les Républicains, UDI, Société Civile, oui. Et vous ? Vous marquez les huit. Vous êtes contents, hein ? C'est la vie. C'est comme ça. Le nom du groupe, si vous voulez. On vous épargne. Vous venez... Allez. Mets-toi à la place de Gaël. Merci. Oui. Je vous redis, pour ceux qui ont des pouvoirs, vous votez deux fois, deux enveloppes. Vous mettez le nom du groupe. Ou non. Oui. Merci. 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 C'est une convention de partenariat entre la ville de Grenoble et le CCAS pour le pass cultureut. Et il y a un amendement qui modifie le tableau de l'annexe de la convention. Y-A-T-IL des interventions ? Non. Je mets l'amendement en voix. Qui ne prend pas part au vote ? Qui s'abstient ? Ne prend pas part au vote. rassemblement de gauche et de progrès, qui s'abstient, qui vote contre, qui vote pour, Front national, abstention des républicains, UDIsse aux étés civils, vote pour, du rassemblement citoyen de la gauche et des écologistes, et la délibération ainsi amendée, qui ne prend pas part au vote. Vous voulez prendre la parole ? Madame Bucala. Oui, pour une petite explication de vote qui sera rapide vu l'heure. Nous avons été un peu surpris, en fait, de découvrir les nouveaux ajustements du pass culture, qui, au final, si on les regarde bien, reviennent à sacrifier un dispositif qui fonctionnait bien. Vous nous avez parlé d'un bilan. Nous avons eu quatre pages de diaporama pour ce bilan. C'était un petit peu léger pour justifier les choix que vous faites. des choix, au final, d'approuvrissement de l'offre, des choix qui mettent à mal un dispositif qui avait une réelle ambition de mixité sociale, de rencontres entre habitants, d'échanges de pratiques professionnelles entre les techniciens des MDH et les acteurs du secteur culturel. Pour nous, ce nouveau pass culture, enfin ce pass culture avec votre nouvelle version, correspond à la fois à une perte d'attractivité sur du dispositif et aussi à un manque de clarté sur la politique tarifaire. Donc, en conséquence, nous voterons contre cette délibération. Bien. Madame Bernard. Oui, merci. Donc, Madame Boucala, je prends note de ce que fait votre groupe. Quand même, à titre d'information, l'état des lieux qui vous a été fourni est certes non exhaustif. On a fait avec les éléments que nous avions à ce moment-là, mais quand même pour information, vous savez que le pass culture, on peut acheter cette carte pour les gens qui sont imposables. En 2012-2013, 73% des passes culture étaient pour les non-imposables. Et on est arrivé en 2014-2015 à 55%. On est sur un effet guichet, un effet d'opportunité. Et effectivement, il nous est arrivé, après Molle, un dimanche soir à 17h, de voir des élus de ce conseil municipal en famille venir sous le cadre du pass culture sans la médiatrice. Et la ville de Grenoble ne peut pas, que ce soit le CCAS ou la direction des affaires culturelles, financer des sorties familiales après Molle ou ailleurs. Donc, la nouvelle... Et ce n'est pas pour ça. Ça, c'était une anecdote, bien sûr, mais ils se reconnaîtront. La nouvelle... Le nouveau pass culture est surtout une double articulation. C'est que maintenant, effectivement, il y a la possibilité que les MDA choisissent six spectacles mais aussi proposent, à partir de leurs activités artistiques qui se passent dans les MDH, qu'elles proposent des actions pour emmener vers. Et ces actions, ce sont les salles de spectacle qui vont les organiser. Donc, on est sur ce qu'on disait tout à l'heure sur le plan stratégique. On est sur les droits culturels. Oui, les personnes qui fréquentent les MDH ont des activités artistiques et d'enseignement, et culturelles, et ont des droits. Et c'est comme ça qu'on va construire les parcours dans le cadre du pass culture. Merci. Pas d'autres interventions ? Je mets donc la délibération aux voix. Qui ne prend pas par au vote ? Qui s'abstient ? Républicain, UDI, Sous-Été civil. Qui vote contre ? Donc, le rassemblement de gauche et de progrès. Qui vote pour ? Front National, rassemblement citoyen de la gauche et des écologistes. Délibération adoptée. La 55, c'est les droits d'inscription pour le conservatoire. Qui ne prend pas par au vote ? Qui s'abstient ? Républicain, UDI, Sous-Été civil. Qui vote contre ? Qui vote pour ? Front National, rassemblement de gauche et de progrès. Rassemblement citoyen de la gauche et des écologistes. Délibération adoptée. La 56, c'est la convention de mise à disposition avec l'association Compagnie. Le contrepoint G au théâtre municipal. Qui ne prend pas par au vote ? C'est le hors-les-murs de Prémol. Oui. C'est bien de le préciser. Qui ne prend pas par au vote ? Qui s'abstient ? Qui est contre ? Qui est pour la 56 ? Unanimité pour cette délibération ? Oui. Adoptée. La 57, comité d'avis, les attributions de subvention aux opérateurs culturels grenoblebois. Pas d'intervention. Qui ne prend pas par au vote ? Qui s'abstient ? Front National, républicain, UDI, Sous-Été civil. Rassemblement de gauche et de progrès. Qui vote pour ? Rassemblement citoyen de la gauche et des écologistes. Des libérations adoptées. Des libérations 58. Soutien aux opérateurs du secteur culturel. C'est la convention avec les barbarins fourchus, avec les musiques créatives du Sud. Et des conventions de mise à disposition de locaux avec le Tricycle et le Créarc. Qui ne prend pas par au vote ? Qui s'abstient ? Front National, qui vote contre ? Qui vote pour ? Rassemblement de gauche et de progrès. Rassemblement citoyen de la gauche et des écologistes. Et républicain, UDI, Sous-Été civil. Des libérations adoptées. La 59. L'avenant délégation de services publics avec l'association Mixlab, qui gère la Belle Électrique. Qui ne prend pas par au vote ? Qui s'abstient ? Front National, qui vote contre ? Qui vote pour ? Républicain, UDI, Sous-Été civil. Rassemblement de gauche et de progrès. Rassemblement citoyen de la gauche et des écologistes. Des libérations adoptées. La 60, convention de partenariat avec Radio France Bleu Isère pour la saison 2015-2016. Qui ne prend pas par au vote ? Qui s'abstient ? Qui vote contre ? Qui vote pour ? Unanimité, délibération adoptée. La 61, sur le musée de Grenoble. C'est le tableau de Morandi. Sur l'achat du tableau de Morandi que nous avons évoqué ici avec M. Tossato lors d'un précédent conseil municipal. Qui ne prend pas par au vote ? Qui ne prend pas par au vote ? Qui s'abstient ? Qui vote contre ? Qui vote pour ? Unanimité. La 62, tarif des applications sportives. C'est une rectification de la délibération du 26 mai. Qui ne prend pas par au vote ? Qui s'abstient ? Qui vote contre ? Qui vote pour ? Unanimité, délibération adoptée. Que se passe-t-il ? Que se passe-t-il ? Que se passe-t-il ? La 63, des avenants aux conventions générales d'objectifs avec des associations du secteur sportif. Qui ne prend pas par au vote ? Qui s'abstient ? Qui vote contre ? Qui vote pour ? Unanimité. La suivante est donc la 72, c'est une délibération rajoutée dans le circuit, comme évoqué en conférence des présidents. Il s'agit en fait de la convention qui lie la ville de Grenoble avec le département de l'ISER, le conseil départemental de l'ISER, pour l'opération chéquier jeune ISER. Donc c'est le petit chéquier qui se vend à 8 euros et qui permet d'avoir des réductions diverses, culturelles, sportives ou d'activités. Qui ne prend pas par au vote ? Qui s'abstient ? Qui vote contre ? Qui vote pour ? Unanimité, délibération 72 adoptée. Nous reprenons le fil normal, la 64, sur la coupe Icard, c'est la convention d'objectifs et de moyens avec l'association Coupe Icard. Qui ne prend pas par au vote ? Qui s'abstient ? Qui vote contre ? Qui vote pour ? Unanimité, délibération adoptée. Quand le vote est dépouillé, vous me faites signe, une fois qu'il y a les résultats. C'est bon ? Je continue ? Je continue. Tarification 2015 pour les 17e rencontres du cinéma de montagne, la délibération 65. Qui ne prend pas par au vote ? Oui, intervention de madame Pellafiné. Oui, merci, monsieur le maire. C'est juste une explication de vote sans rallonger le débat. Juste pour vous dire que notre groupe votera contre cette tarification nouvelle. Parce que l'esprit de ces rencontres du cinéma de montagne correspond à une manifestation dite populaire qui rassemble toutes les générations, qui fait venir des gens de tous horizons, des horizons divers. Et c'est la raison pour laquelle je pense que s'il y a des économies ou de l'argent à trouver quelque part, eh bien, ce n'est pas à ce niveau-là qu'il faut le trouver. Et que ça va dénaturer l'esprit de cette grande manifestation publique qui s'étend sur plusieurs soirées. Et sur la thématique de la montagne. Voilà. Donc, nous sommes fermement opposés. C'est rare. Mais cette fois-ci, nous le disons haut et fort. Nous sommes fermement opposés à cette tarification pour ce genre de manifestation. C'est noté, M. Mériot, parce qu'il y a un amendement que vous venez de me donner. Oui. Je vais répondre d'abord à l'interpellation. Et ensuite, je présenterai l'amendement que je m'excuse de présenter sur table. Mais compte tenu des informations que nous avons eues tardivement, nous avons dû modifier quelques éléments de la délibération. Pas le fond. Effectivement, nous basculons en mode payant les rencontres du cinéma de montagne. Pour une première raison, c'est que nous ne savons pas, nous ne savons plus gérer le succès. L'an dernier, le 11 novembre 2014, nous avons dû refouler 1 000 personnes. Ce n'est pas possible, ce n'est pas imaginable que nous recommencions en 2015. Il n'est pas envisageable pour notre municipalité de devoir embaucher des agents de sécurité pour repousser des gens qui ont parfois fait jusqu'à 100 km pour y venir. Donc, devant cette réalité incontournable, nous avons regardé toutes les solutions possibles et imaginables. Et en fait, la seule qui correspond d'une part à des nécessités de gestion du public et d'autre part à l'état des finances de la ville, sur lequel je ne reviendrai pas, et qui effectivement sont lourdement grévées. Le budget de la montagne doit faire comme les autres preuves d'exemplarité. C'est ce que nous essayons de faire, tout en garantissant, grâce à la tarification que nous adoptons, c'est-à-dire une tarification extrêmement modique par rapport à ce qui se fait ailleurs. Et deuxièmement, par rapport au fait, et ça, ce n'est pas mentionné explicitement dans cette délibération, mais je l'ai présenté en détail en commission, à savoir le fait que nous aurons trois séances gratuites dans le palais des sports pour les jeunes, les scolaires et les familles. C'est-à-dire que nous allons offrir, pour les rencontres du cinéma de montagne 2015, plus de 12 000 places assises, dans des conditions correctes, à l'intérieur du palais des sports, pour 18 000 places payantes. Donc, effectivement, il y a un virage, nous l'assumons, parce que nous considérons que c'est la seule solution pour arriver à gérer le succès de cette manifestation. Alors, je présente la délibération, donc, sur table, que je vous remets... Je peux vous en remettre un exemplaire par groupe, si vous voulez. À l'article 1, il faut modifier en précisant que les tarifs appliqués sont en TTC. Deuxièmement, il faut supprimer de la liste des tarifs, celui de la carte MRA, à 1 euro, parce qu'on va rajouter un paragraphe qui mentionne le détail, à savoir que la ville conventionnera avec la région Rhône-Alpes afin que la rencontre du cinéma de montagne fasse partie des structures permettant l'usage de la carte MRA par les lycéens. Donc, pour les lycéens, ça reviendra à une participation à 1 euro, mais on ne peut pas l'écrire comme c'était convenu initialement. Enfin, au quatrième paragraphe, nous allons rajouter une formule pour préciser que les passes 3 et 5 soirées ne seront disponibles qu'en pré-vente en ligne sur la plateforme billetterie et à la maison de la montagne, pour des raisons de gestion de flux. À l'article 3, nous allons rajouter un paragraphe pour indiquer que le nombre d'invitations sera précisé dans les conventions de partenariat qui feront l'objet d'une délibération, de façon à ce que les choses soient parfaitement claires. Donc, on présentera au Conseil municipal de septembre l'ensemble des conventions de partenariat qui incluront tout ça. Et enfin, à l'article 4, logiquement, on supprime le tarif carte MRA et on complète la phrase du deuxième alinéa en indiquant que les tarifs pass 3 et 5 soirées seront appliqués uniquement en pré-vente en ligne. Voilà. Voilà ces précisions. Je vous remercie donc de vos télédibérations ainsi modifiées. Voilà. Effectivement, l'afflux de personnes et personnes parfois venant de très loin a engendré des problèmes à la fois de dépit, de personnes qui ont pu venir de très loin et qui se retrouvent bloquées, et de tensions. On a pu le constater l'année dernière, j'ai pu le constater personnellement, au portail, avec même des petits incidents de sécurité, avec la pression sur le portail de ceux qui cherchaient à rentrer. À partir du moment où on rentre dans un système de réservation, il faut que ce soit un système de réservation payant pour que ce soit un système de réservation qui engage. Sinon, on se retrouve, comme souvent dans ces manifestations, avec des gens qui réservent beaucoup de billets parce qu'ils pensent venir, et puis qu'ils changent leur plan au dernier moment, et finalement déplacent vides alors qu'on retrouve du monde dehors. Je mets aux voix cet amendement. Qui ne prend pas part au vote ? Qui s'abstient ? Qui vote contre ? Qui vote ? Donc, Front National, vote contre, Républicain, UDI, Société Civile. D'accord. Donc, contre, Républicain, UDI, Société Civile. Abstention du rassemblement de gauche et de progrès. Vote pour, Front National, rassemblement citoyen de la gauche et des écologistes. Je mets la délibération ainsi amendée aux voix. Qui ne prend pas part au vote ? Qui s'abstient ? Rassemblement de gauche et de progrès. Qui vote contre ? Républicain, UDI, Société Civile. Qui vote pour, Front National, rassemblement citoyen de la gauche et des écologistes. Délibération adoptée. La 66, c'est la mise à disposition d'un local, rue de la République, à l'association Smile in Events, qui ne prend pas part au vote, qui s'abstient, qui vote contre, qui vote pour, unanimité, délibération adoptée. Je passe à la délibération du CCAS, puisque le vote dépouillement est clos. ont été élus Alain Denoyel, Kéra Capdepont, Emmanuel Caroz, Mondan Jacta, Bernard Macré, Elisa Martin, Lionel Philippi et Olivier Noblecourt. Et je mets donc la délibération numéro 47 avec les votes, les désignations ainsi faites aux voix. Délibération 47. Qui ne prend pas part au vote ? Front National, qui s'abstient, qui vote contre, qui vote pour, les trois autres groupes. Je ne prends pas part au vote pour Républicain, UDI. Pour, a priori, vous avez voté pour vous, vous avez été élus, donc vous devriez pouvoir voter pour, mais vote pour des trois autres groupes. Et délibération 47, adoptée. Je repasse donc à la 67, qui porte sur la mise à disposition d'un local, au 7 de la Cour de l'Alma, pour la MJC des Allobroges. Qui ne prend pas part au vote ? Qui s'abstient ? Qui vote contre ? Qui vote pour ? Unanimité, délibération adoptée. La 68, idem, mise à disposition d'un local, pour la Démire et la Maison de l'Enfance Tessère. Qui ne prend pas part au vote ? Qui s'abstient ? Qui vote contre ? Qui vote pour ? Unanimité, délibération adoptée. La 69, des attributions de subventions aux associations socioculturelles, associations ressources, associations jeunesse. Qui ne prend pas part au vote ? Qui s'abstient ? Rassemblement de gauche et de progrès. Qui vote contre ? Qui vote pour ? Front national, républicain, UDI, société civile. Rassemblement de gauche et de progrès, délibération adoptée. La 70, c'est donc des queues de projets, pôle de compétitivité. Les projets du 14e appel à projet et du 16e appel à projet. Qui ne prend pas part au vote ? Qui s'abstient ? Qui vote contre ? Qui vote pour ? Unanimité, délibération adoptée. La 71, opération accompagnement renforcée vers l'emploi et les intermédiations avec les entreprises. C'est uniquement des modifications des plans de financement. Et c'est la dernière délibération. Qui ne prend pas part au vote ? Qui s'abstient ? Qui vote contre ? Qui vote pour ? Unanimité. Nous terminerons dans cette belle unanimité. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci à tous. Ce conseil municipal est clos. Merci, au revoir. Merci.